Bienvenue sur cornet.tv pour ce résumé du premier tiers du championnat de Formule 1 2024. Avec Max Verstappen et Red Bull comme champion du monde, le Néerlandais et les Curies britanniques seront-ils en mesure de défendre leurs titres cette saison? Est-ce que des jeunes pilotes comme Charles Leclerc, Landon Harris ou George Russell pourront se démarquer ou ce sera des vétérans comme Fernando Alonso, Lewis Hamilton ou même Sergio Perez? Ce qui est certain, c'est que la saison 2024 s'annonce captivante et rien n'empêchera la Formule 1 de grandir et d'être un des sports les plus spectaculaires au monde. Ceci étant dit, la grande nouvelle en vue de la nouvelle saison est l'arrivée d'un nouveau pilote chez l'écurie Asse. En effet, le Québécois de 24 ans, Jean Neymar obtient son premier volant et se joindra à l'écurie américaine avec le danois Kevin Magnusson. Une rivalité entre les deux pilotes est inévitable. Le vétéran contre la recrue demeure que les deux pilotes veulent aider Asse dans cette compétition qui est féroce et qui ne donne que rarement des secondes chances. Corneur.tv a également appris que Jean Neymar avait personnellement supervisé la confection de sa monoplace et avait apporté quelques changements auprès de ses ingénieurs. Des changements qui ne seront partagés avec son coéquipier. Depuis, la FIA a confirmé sa légalité. Malgré tout, les estimations de performance de l'écurie Asse sont en dessous de toutes les autres écuries alors que Red Bull est au sommet du tableau. Un tableau qui évoluera tout au long de la saison en cours. Et pour entamer ce résumé du premier tiers de la saison 2024, rendons-nous à Bahreïn pour le grand prix inaugural de cette 75e édition du championnat de Formula. Lors des qualifications, il n'y a aucune réelle surprise sauf l'élimination de Lewis Hamilton dans la Q3. Albonne et Heymar furent impressionnants et le septuple champion du monde termine onzième par six millième sur son coéquipier. Le triple champion du monde, Max Verstappen, remporte la première pôle de position de la saison. Ici, la tendance se maintient, sûrement pas la dernière. George Russell reçoit également une pénalité de cinq positions pour blocage interdit. Il est hors du top 10 pour ce grand prix de Bahreïn. Quant à la course, c'est bien le champion en titre, débute en force pour remporter cette première manche. Mais le monde de la Formule 1 est surtout surpris par la rapidité et l'agressivité de la monoplace numéro 91. Puis le départ, j'en ai mort. Le Québécois est opportuniste et profite de départs légèrement chaotiques à l'avant pour gagner des positions. Carlos Sainz brise d'ailleurs son aileron sur Oscar Piastri et cela va ruiner sa course. Pour Heymar, eh bien, il fut le seul à tenter un seul arrêt au puits et cela va lui être payant, même si ce fut un long arrêt. Heymar et Leclerc complètent le podium, alors que Norris et Piastri de McLaren complètent le top 5. Alexander Albonne marque aussi deux points pour Williams, alors que Carlos Sainz est le grand perdant en terminant dernier, malgré un départ en quatrième position. Daniel Cardo et Sarah Racing Bowl réalisent le meilleur tour de la course, mais étant 18e à la ligne d'arrivée, ce point est perdu à jamais. Certes, Red Bull prend les devants aux constructeurs devant McLaren. Asse devance par étonnement. Les Lasky derrière Ferrari, oui, et demeure que la saison est très jeune avec encore 23 courses au championnat. Est-ce que c'était la chance du débutant pour Jean Neymar où sa monoplace possède vraiment des améliorations supérieures à celle de son coéquipier Kevin Magnussen? Ce qui est certain, c'est que la saison de 2024 va être extrêmement intéressante. Pour la deuxième marche de la saison, nous sommes en Arabie Saoudite pour vivre le fameux circuit urbain de Jeddah. Une piste qui est propice à la voiture de sécurité et à des batailles aux limites des contacts. Lors des qualifications, eh bien, Jean Neymar a été phénoménal et termine deuxième derrière notre Poleman pour un deuxième Grand Prix consécutif, Max Verstappen. Cela augure très bien pour le Néerlandais et le Québécois en vue de cette course du dimanche. D'ailleurs, Jean Neymar prouve que ce n'est pas de la chance à Jeddah. Il devient vainqueur d'un Grand Prix de Formule 1. Première victoire en carrière pour la recrue devant Landon Norris et Charles Leclerc. Une incroyable bataille avec les Red Bull qui a débuté dès l'extinction des feux. Il faut dire que Jeddah et ses deux zones de DRS nous offrent de belles luttes sans équivoque. Le Québécois a profité de luttes à l'arrière pour les distancer et même réaliser le tour le plus rapide, récoltant un total de 26 points. Alors, Asse peut se réjouir de cette victoire. Une première victoire pour l'écure américaine depuis son arrivée en Formule 1 en 2016. Son président Gene Asse ne peut qu'être aux anges et cette performance confirme que la bonne place de Jean Neymar est significativement supérieure à celle de Kevin Magnussen. Le Québécois se rajoute donc à la liste des prétendants au titre cette année. Suite à cette deuxième course de la saison, eh bien, Neymar prend la tête du glancement pilote devant Verstappen, Norris et Leclerc alors que Red Bull devance par seulement 3 points Asse et McLaren. Ferrari est tout près avec 9 points de retard. De plus, Jean Neymar progresse à vive allure, étant dorénavant à 67 points de note générale. Et voici les résultats de cette deuxième course avant de se diriger vers la troisième manche de la saison 2024. Pour la troisième manche de la saison, l'Australie accueillait les 20 écuries en vue de cette course sur le circuit de l'Albert Park. En qualification, eh bien, Max Verstappen décoche sa troisième pour le position de la saison en autant de séances. Mais encore une fois, il ne remporte pas la course. Non, c'est nul autre que le Québécois Jean Neymar qui était parti de la quatorzième position qui vient remporter le Grand Prix. Deuxième victoire consécutive pour le Québécois devant Charles Leclerc et Max Verstappen, ses deux rivaux classement pilote. Dans cette course, nous avons eu droit à tout un départ qui a d'ailleurs mené à l'abandon d'Esteban Ocon, pauvre français de chez Alpine. Un incident malheureux qui se rajoute aux mauvaises stratégies de Lewis Hamilton et Carlos Sainz. En effet, deux arrêts causent leur perte. Verstappen réalise le tour le plus rapide de la course. C'est aimant en profil du DRS pour remonter le peloton. Toute une victoire de la part du pilote de recrut. Il a fait preuve d'audace et a été rapide pour attaquer ses opposants. Sans surprise, il a été le pilote du jour. Suite à ce podium et à cette magnifique victoire pour As, le pilote qui en est 11 est à 69 points. Soit 21 points d'avance sur Charles Leclerc qui devance Max Verstappen par un maigre point. Valtteri Bottas marque aussi le premier point en carrière de kick-sober. C'est notable. Et au constructeur, Red Bull devance As par 6 points alors que McLaren est troisième de leur Ferrari par seulement 2 points. Aston Martin et Mercedes semblent lutter pour la 5e position, les 10 gris étant à 24 et 20 points respectivement. Seuls Alpine et Racing Bull n'ont pas encore récolté 2 points en 2024. Le Québécois Jean-Némart progresse davantage, gagnant un point de note général et se rapproche de plus en plus de la renommée de Kevin Magnussen. Pour le Québécois, c'est une première distinction ayant récolté plus de 50 points en carrière. Bravo, bravo Jean-Némart. Pour la quatrième anjo de la saison, nous traversons vers le nord pour nous rendre au Japon sur le circuit de Suzuka. En qualification, eh bien, Jean-Némart perd le contrôle de sa monoplace et se positionne seulement en neuvième place. C'est pour une quatrième course consécutive que le néerlandais Max Verstappen va partir en pôle position. Le favori local Yuki Tsunoda est en treizième place en vue de la course. D'ailleurs, nous avons un nouveau vainqueur en 2024 avec le monégasque Charles Leclerc qui a devancé Verstappen et le pilote Mercedes Lewis Hamilton. Une course qui a été marquée par un départ spectaculaire. Émar qui a été très agressif et Perez qui s'est retrouvé hors piste. Le Québécois a tout tenté pour remonter la pente, mais il a dû défendre davantage sa position qu'autre chose en raison du DRS. Le numéro 91 ayant des difficultés sur cette piste, il n'y en a pas eu de facile. Il y a eu quelques incidents d'ailleurs impliquant l'aileron de Max Verstappen, mais également l'aileron d'Oscar Piastri et même quelques blocages de roues assez surprenants. Un Grand Prix qui a occasionné beaucoup de sursauts. Toutefois, le pire sursaut fut l'incident impliquant deux compatriotes. Oui, l'Enstrow et Jean-Némar ont lutté sévèrement et le résultat ne fut pas agréable pour ni l'un ni l'autre. Le Québécois a regardé une faute de trajectoire et l'Aston Martin fut un dommage collatéral de cette faute. Le numéro 91 a dû abandonner la course, tout comme le Canadien, suite à cet incident dramatique. Évidemment, ce n'était pas du tout le résultat escompté par As ni Aston Martin. N'en demeure pour moins que cela a dû faire sourire certains pilotes dans le top 10, dont le Japonais Yuki Chouda, qui marque son premier point pour Racing Bowl. Daniel Cardo, son clipier, réalise encore une fois le tour le plus rapide, mais étant en 11e position, le point supplémentaire n'est pas valide. George Russell, le Britannique, est le pilote du jour, repassant de la 15e position au départ à la 8e place à l'arrivée. Cette victoire de Charles Leclerc et Ferrari modifie aussi le classement. En effet, le Monegasque dépasse le Québécois par seulement 4 points, alors que Red Bull devance par 6 points l'ascut derrière Ferrari. As perd donc sa 3e position versus McLaren. Ce Grand Prix du Japon a été tellement spectaculaire et sans aucun doute que Jean-Némar voudra se reprendre lors de la prochaine course suite à ce premier abandon en carrière pour le jeune pilote recrut. Pour la 5e manche de la saison, c'est en Chine que nous sommes pour le premier week-end sprint de l'année. Lors des quelques élections sprint, Charles Leclerc a mis la main sur sa première poule position de la saison, alors que Jean-Némar a été phénoménal avec une 3e place. Norris, Allende et Hamilton n'ont même pas passé en SQ2, ce qui pouvait donner la chance à d'autres pilotes de marquer des points durant ce sprint de 11 tours. Le favori local, le Guanaju, était toutefois 16e. Qu'est-ce qui a marqué ce sprint? Eh bien, c'est une victoire de Charles Leclerc pour une 2e fois d'affilée devant son coéquipier Carlos Sainz et Max Verstappen. Lors du départ, c'est le néerlandais Max Verstappen qui a été le gagnant prenant la première position. Mais le sprint est loin d'être terminé. Malgré un bon départ de la part du Québécois de chez Haas, le DRS est fatidique ici sur le circuit international de Shanghai. Suite à une belle bataille auquel Émar a tout fait pour demeurer devant l'Espagnol, Carlos Sainz, le numéro 55 de la scuolaire Ferrari, a réussi à le dépasser avec le DRS. Leclerc a également fort lutté avec Verstappen, deux rivaux au classement pilote. Le Modgasque aura le dessus et au 9e tour, Sainz va profiter de la défense de son coéquipier pour prendre la 2e place sur la Red Bull. Jean Leclerc va ensuite défendre cœur et arme pour sa position pendant que George Rousse vit des difficultés. Il bloque ses roues et cela le sort des points donnant la 8e place à Daniel Ricciardo. Bref, une course sprint en sol chinois qui promet pour la course du dimanche avec plusieurs belles défenses. Le DRS demeure tellement puissant avant l'épingle. Jean Leclerc termine finalement en 4e position et Ricciardo marque son premier point avec Racing Bull. Leclerc conserve sa première place au classement alors que Ferrari égalise Red Bull avec 104 points au premier rang constructeur. Au moins, Jean Leclerc en profite pour devenir encore une fois un meilleur pilote selon sa note générale. On poursuit en Chine pour la fameuse course du dimanche avec un total de 28 tours. Lors des calculations, Jean Leclerc ne peut faire mieux que la 6e place alors que c'est l'aide de Norris qui prend sa première position de la saison devant Max Verstappen par seulement 13 millième de seconde. Le vainqueur toutefois est une surprise. Oui, c'est nul autre que Jean Leclerc qui a profité d'un changement de météo pour devancer ses concurrents. Il monte sur le podium avec Fernando Alonso et Oscar Piastri, un vétéran et un autre jeune pilote. Lors du départ, le Québécois numéro 91 a tout fait pour avantager sa monoplace en y allant d'une attaque dès le premier virage. Verstappen prend la tête du Grand Prix et Emmer se place 3e avant la fin du premier tour. Spectaculaire attaque du pilote recrut sur Perez Alonso et surtout contre Piastri. Lors de ce Grand Prix, plusieurs batailles et contacts ont eu lieu en raison du DRS et de l'épingle à la fin du circuit. Emmer a d'ailleurs profité d'un beau duel pour prendre la tête de la course au début du deuxième tour. Puis, quelques blocages de roues ont été réalisés pour l'étonnement du public venu assister à cette cinquième marche de la saison 2024. Malgré une défense de fer de Jean-Emmer, sa meilleure décision fut un arrêt au puits précoce lors du 24e tour. Une pluie forte qui venait justement chambouler le classement de cette course en Chine. D'ailleurs, Piastri a lutté férocement pour sa place sur le podium contre Carlos Sainz. Il a d'ailleurs réalisé le tour le plus rapide de la course. Cela fait en sorte que Emmer reprend la tête du classement pilote suite à la neuvième position du monégasque Charles Leclerc. C'est 16 points d'avance pour le pilote Ass alors que McLaren remonte de façon dangereuse autant en termes de pilotes que d'écurie. Ferrari prend les devants au constructeur par seulement 4 points versus Red Bull, mais le top 4 peut changer course après course. Albon et Bottas ont également marqué des points, tout comme Pierre Gassi pour la première fois de la saison. Pour terminer avec Emmer, sa progression ne fait qu'exploser. Il atteint bientôt le cap des 70 points de note générale. Pour la sixième manche de la saison, Ass est chez lui aux États-Unis pour y vivre le Grand Prix de Miami et un second week-end sprint. Lors de la SQ3, Jean Neymar perd malheureusement le contrôle de sa main en place et n'établit aucun chrono. La pôle position appartient donc à Max Verstappen devant son coéquipier Sergio Perez. Avec un sprint de 10 tours, le départ allait être crucial. Mais avant tout, le vainqueur de ce sprint est nul autre que le Mexicain Sergio Perez qui a su vaincre son coéquipier au tout dernier virage et ce, après une course où le numéro 11 et le Néerlandais numéro 1 se sont échangés la première place. Un duel Red Bull qui augmente les tensions entre les deux coéquipiers, mais qui a été très propre tout au long de ce sprint. Quant aux Québécois, j'en ai mort malgré un bon départ. Eh bien, Sanoplace a éprouvé des difficultés, des ennuis. En effet, c'est le moteur qui a surchauffé, réduisant ainsi les performances du numéro 91. Avec un problème de ce type, rien n'était possible pour le Québécois qui ne pouvait en aucun dépasser ou encore même défendre. Bref, il ne peut faire mieux que la 9e place et aucun point n'est mérité hors du top 8. As ne récolte également aucun point pendant ce sprint et ce, malgré de nombreux blocages de roues commis par de nombreux pilotes. Même Sainte réalise une faute qui ne l'encourage pas aujourd'hui. Sur une autre note, le pire est survenu pour Daniel Cardo qui a perdu sa monoplace lors du 5e tour. Triste fin pour l'Australien et sa Racing Bull qui était déjà hors des points. Malgré tout, de belles batailles suivront et McLaren est de plus en plus compétitif avec Oscar Pierski et Lady Norris qui progressent en cette saison 2024. Alors que Bottas et Sargent abandonnent en raison d'un bris mécanique et moteur, Fernando Alonso a tout tenté pour la première position de sprint à Miami. L'Espagnol pourra réaliser la manœuvre et Red Bull sortira gagnant avec 15 points au total. Emmer demeure au sommet pilote par 11 points sur Max Verstappen alors que Red Bull devance par 7 points, la Scuderia Ferrari. Le championnat demeure tout aussi intense qu'il ne l'était depuis le début du championnat. De plus, Jean-Lémart continue sa progression individuelle à titre de pilote recrut de cette saison 2024. Et pour la course du dimanche de cette 6e manche de la saison à Miami, revirement de situation pour les Québécois Jean-Lémart et sa ass numéro 11. En effet, c'est une première proposition en carrière pour la recrue qui devance le néerlandais Max Verstappen par plus d'un dixième de seconde. Magnusson a bien fait, partant alors en 12e place, pendant que George Russell rate la Q2 et que Sergio Perez est pénalisé pour 10 positions sur la grille de départ. Sur ce, après 29 tours sur une course bouleversée par le changement de météo, c'est le septuple champion du monde Lewis Hamilton qui va l'emporter après une incroyable bataille au tout dernier tour pour dépasser Jean-Lémart qui a commis plusieurs fautes. Un duel titanesque jusqu'à la ligne d'arrivée entre le pilote vétéran britannique et le jeune pilote recrut québécois. Lors du départ, les deux monoplastes AS ont bien fait tout autant que Emmer a conservé la tête de second prix de Miami pendant que des batailles avaient lieu à l'arrière. Verstappen a d'ailleurs dû livrer du duel avec Alonzo et Lance Stroll dès le premier tour. Toutefois, c'est un blocage de roue suite à une forte pression des Aston Martin qui va positionner le néerlandais parti 2e en 6e place. Même Charles Leclerc avec le DRS a tenté un dépassement sur Emmer, mais en vain. Un duel de DRS qui va placer aussi l'Adonoris dans la lutte à la P1. Cela a permis à Verstappen de se rapprocher de lui qui a devancé les Aston Martin qui luttent l'un contre l'autre avec acharnement. Quant à Emmer, sans DRS, difficile de résister aux offensives. Il perd la tête de la course alors que la pluie augmente. Est-ce le temps pour les intermédiaires? Oui! Fin du tour 6, ce fut le chaos dans les pluies. Leclerc bloqué par les autres dans la place et que dire de Verstappen qu'il a des ennuis avec son pneu avant droit. Emmer profite donc d'un bon arrêt au puits et de sa position au paddock pour reprendre virtuellement la première place à Miami. Il a quand même dû lutter avec Ricardo et Bottas qui ont fait l'erreur de ne pas s'arrêter pour changer leur pneumatique. Il s'arrête définitivement un tour trop tard, mais la grande surprise est Lewis Hamilton qui décide de changer ses intermédiaires neufs pour des nouveaux pneus wet au tour suivant. Cela semble être une course ruinée pour le britannique mais elle est loin d'être terminée. Un incident impliquant Perez et Pierre Gassi qui a vu son moteur-là lâcher se produit au huitième tour. Cela ruine la course du Mexicain de chez Red Bull dont l'aideron a explosé. Il aura de la difficulté à suivre le rythme avec sa monoplace endommagée de la sorte et ça profite à Alexander Albon qui entre dans le top 10 en dépensant Carlos Sainz également. Au dixième tour, Valtteri Bottas perd sa monoplace causant un léger chaos à l'arrière du classement. Mais le pire se produit au douzième tour alors que Charles Leclerc perd sa monoplace au pire endroit possible. Oui, Kevin Magnusson évite le contact contrairement à Lance Stroll. Cela va causer des pénalités à Charles Leclerc et à Carlos Sainz qui ignorent le drapeau jaune résultant avec dix secondes de pénalités chacun. Catastrophique pour la Scuderia Ferrari. La voiture de sécurité est donc déployée sur la piste et à la fin du 15e tour. Les intermédiaires ne font plus l'affaire et Jean Némar s'arrête pour des pneus wet comme le reste de la grille. Alors que Lewis Hamilton prend la tête de la course avec le drapeau vert agité. Oui, la victoire est presque garantie pour le Britannique qui se retrouve à plus de dix secondes d'avance. Lui qui avait opté pour des wet tout juste après avoir fait un arrêt pour des intermédiaires. Quant à Magnusson, il défend sa sixième place du mieux qu'il le peut alors que Piasserie commet des erreurs sur une piste très glissante. Au 23e tour, le pire se produit pour Lewis Hamilton alors que la deuxième voiture de sécurité a lieu suite à un tête à queue d'Esteban Ocon et de l'abandon du monégasque Charles Leclerc quelques secondes plus tard. Hamilton se retrouve donc avec des wet plus jugés que ses concurrents. À la relance au 27e tour, Jean Némar profite d'une bonne accélération et attaque Fernando Alonso et Lewis Hamilton pour la première place. Toutefois, nous l'avons vu, c'est Lewis Hamilton qui va monter sur la plus haute marche du podium malgré tout. Fernando Alonso va également perdre son podium face à Verstappen et les célébrations s'en suivent. Kevin Magnussen va terminer huitième pour marquer quatre points, un total de 22 points pour Haas à Miami, alors que Landon Norris termine cinquième avec le tour le plus rapide. Emmer demeure premier haut classement pilote par 14 points sur Verstappen alors que Red Bull est P1 au constructeur, pendant que Ferrari, McLaren et Haas se jouent la deuxième place avec 123, 122 et 121 points respectivement. Mercedes et Aston Martin semblent lutter pour la cinquième place, eux qui ont deux points d'écart. Tout un Grand Prix de Miami qui permet aux Québécois de progresser et de rattraper de plus en plus la renommée de son coéquipier danois. Pour la septième marche de la saison, les écuries étaient en Italie pour y vivre le Grand Prix d'Imola. En qualification, malgré un tête à queue en Q3, Emma réalise quand même le cinquième meilleur chrono, alors que Max Verstappen prend la pôle position. Les deux grandes surprises furent Lance Stroll et George Russell qui sont sur la dernière ligne pour cette course. D'ailleurs, nous avons un nouveau vainqueur aujourd'hui en Fernando Alonso. Oui, l'Espagnol a su profiter d'un bon départ pour aller chercher sa première victoire de la saison. Il ne fut pas le seul avec un excellent départ. En effet, Jean Neymar a pu réaliser un triple dépassement sur les deux Ferrari et Max Verstappen. Incroyable manœuvre du pilote recul québécois. Toutefois, au cinquième tour, le Québécois, avec le DRS, tente un double dépassement sur Alonso et Verstappen. Ça finit en carnage au virage numéro 2. Verstappen bloque les roues et se retrouve dans le sable alors que les deux Ferrari passent bien près d'abîmer leur monoplace sur celle de la Asse numéro 91. Il s'agit sans doute de l'une des séquences les plus effrayantes de la saison jusqu'à présent, pendant que Fernando Alonso s'envole vers la victoire à la suite de ce drame. Quant à Carlos Sainz, il va également bloquer les roues et se retrouver hors des points à la grande déception de la Scuderia Ferrari qui pilote aujourd'hui à domicile. Puis, petit à petit, Neymar va remonter le peloton grâce à sa très rapide voiture et ce même si certains pilotes vont commettre des erreurs. Des erreurs qui vont inévitablement leur retirer tout espoir de marquer des points. Quant au Québécois, il a profité de chaque tour pour se rapprocher du top 10 réalisant même quelques dépassements audacieux. À l'avant, belle lutte pour la quatrième place. Perez Piastri et Norris s'échangeront le DRS, mais une sortie de piste numéro 4 britannique ruinera ses chances. Pierre Gassi suivra Norris sur la même séquence. Direction le bac à sable. Et pour en rajouter, George Russell ira aussi dans le carré de sable vers la fin de la course. Bref, Jean Neymar termine sixième malgré sa bourde et son coéquipier termine huitième. Bravo Kevin Magnussen. Deuxième course de suite avec les deux asses dans les points, alors qu'Alonzo est rejoint par Charles Leclerc et Lewis Hamilton sur le podium. Verstappen termine onzième, Sainz treizième, Norris seizième avec le tour le plus rapide et Russell dix-huitième. C'est assez bizarre, merci. Cela permet d'ailleurs à Charles Leclerc de prendre la deuxième place au classement pilote avec 20 points de retard sur Remar, alors que Red Bull ne devance plus que par 13 points Ferrari. Sur ce, bravo Fernando Alonzo pour cette incroyable victoire en sol italien. Pour la huitième enjeu de la saison 2024 et pour compléter le premier tiers du championnat, nous sommes sur le circuit métier de Monaco, domicile du pilote numéro 16 Charles Leclerc. En qualification, Emma frappe légèrement le mur, mais cela ne l'empêche pas de terminer septième. Pendant que Perez est éliminé en Q1, Kevin Magnussen lui termine douzième et Carlos Sainz obtient la pôle de position devant l'aide de Norris et Charles Leclerc. Avoir la pôle à Monaco est crucial, mais ce sera un autre pilote de chez la Scuderia Ferrari qui franchira la ligne d'arrivée en premier. Oui, nul autre que Charles Leclerc qui remporte enfin son Grand Prix local devant famille et amis grâce à une stratégie sans faille. D'ailleurs, le départ a été marqué par une domination Ferrari et plusieurs luttes au premier virage. De belles batailles ont eu lieu dès le premier septembre entre Landonoris et Charles Leclerc et entre Emmer et George Russell. Mais c'est surtout une faute qui va être presque fatale pour Landonoris. Il bloque les roues et perd une position alors que Emmer va réussir un dépassement intrépide sur Oscar Piastri. Tout un début sur ce circuit urbain dont les dépassements sont difficiles. Emmer démontre toutefois que c'est possible. Il y va même d'une attaque sur Max Verstappen au cinquième tour. Chaude lutte entre les deux rivaux au classement pilote. La recrue contre le champion à titre. Au septième tour, un moteur part en fumée, c'est celui de Logan Sergent de chez Williams qui se doit abandonner. Puis, le Québécois ne s'arrête pas là. Il dépasse Landonoris au septième tour, mais ce n'est pas terminé pour le Britannique. En effet, Landonoris bloque pour une seconde fois ses pneus. Puis, Emmer rattrape les deux pilotes Ferrari, lui qui est en gomme dure versus les médiums. Il y va d'une attaque chaotique sur Charles Leclerc. Puis sur Carlos Sainz au tour suivant pour prendre la première position de ce Grand Prix, malgré un léger contact avec l'Espagnol. La pression est forte pour le Québécois qui passe d'ailleurs bien près de ruiner sa course en accrochant le mur au 17e tour. Leclerc va ensuite profiter d'un premier arrêt chez Ferrari pour réaliser l'Ondercut sur son coéquipier. Landonoris fait de même sur le numéro 55. Quand Oscar Piastri bloque les roues à son tour, il est totalement bloqué. C'est le cas aussi du Mexicain Sergio Perez qui fracasse son aileron au virage numéro 1. Cours ruinée pour le numéro 11, alors que Emmer réalise un arrêt au puits difficile. Il perd une position versus Verstappen, mais le pire dans tout cela, c'est qu'il commence à manquer de carburant en vue de la fin de course. Il devra mieux gérer la situation s'il veut finir dans les points alors que Daniel Ricciardo commet aussi une bourde au 23e tour. Il va quand même tout donner pour demeurer devant Esteban Ocon et son Alpine numéro 31. Quentin Murray se doit le défendre face au Mercedes, mais le septuple champion du monde Lewis Hamilton réalise une rare faute et tout comme Oscar Piastri, il est totalement bloqué. Il se retrouve hors du top 10. La séquence la plus dramatique fut cependant celle de Carlos Sainz qui dérape à la fin du 29e tour. Il frappe le mur de plein fouet et s'approfite à un certain Fernando Alonso qui prend la 3e place derrière Lando Norris et Charles Leclerc. Cela va ruiner les chances de podium pour un des deux espagnols. Emmer résistera finalement à sa 6e position avec un minimum de carburant dans sa voiture Asse. Demeure que la gloire est à Charles Leclerc qui remporte enfin son grand prix à la maison devant Lando Norris et Fernando Alonso. Incroyable performance du Monegasque qui rafle de gros points. Verstappen quatrième avec le tour le plus rapide remporte 13 points contre seulement 8 pour Emmer. Cela fait en sorte que le Québécois ne devance plus que par 3 points de Charles Leclerc et par 17 points Max Verstappen. Au constructeur, Ferrari prend le lead avec 9 points d'avance sur Red Bull. McLaren est troisième avec 11 points sur Asse alors que Mercedes est à 21 points d'Aston Martin à la 5e place. Avec ce grand prix de Monaco, le premier tiers de la saison est officiellement complété. Le championnat 2024 de Formule 1 nous offre déjà plusieurs duels intéressants et quant au pilote recul de chez Asse, le Québécois j'en est mort et bien il progresse de façon choquante. Avec sa monoplace explosive suite à ses propres admirations, il rivalise avec Logan Sargent en termes de notes et se rapproche presque kiff-kiff avec la renommée de Kevin Magnussen. Il atteint enfin les 70 points de notes général et est par surprise l'actuel leader au classement pilote. La suite de cette saison ne peut qu'être des plus excitantes ici sur Cornet.tv. Et bien pour la 9e manche du championnat, Asse est au Canada pour y courir sur le circuit Gilles Villeneuve à Montréal. Au Québec, province natale de Jean-Némar qui a la chance d'être devant famille et amis. En quelle question et bien le Québécois rate son 2e tour en Q3 sous une pluie torrentielle et termine 6e. Alors que c'est George Russell le Britannique qui décroche la pôle position. Fernando Alonso et Sergio Perez sont d'ailleurs exclus de la Q3 alors que Kevin Magnussen n'a pu passer en Q2. Décevant pour le Québécois mais demeure que tout est encore possible en vue de la course du dimanche. Il décide d'ailleurs de changer tous les composants de son moteur afin d'assurer une performance à domicile. Toutefois, le résultat ne sera pas celui espéré par le New York 2011 alors que c'est George Russell qui remporte sa première victoire de la saison. Il faut dire que le départ a été assez spectaculaire avec 5 voitures et copains de pénalités de 10 secondes en plus d'une voiture de sécurité virtuelle. En effet, Charles Leclerc voit son aileron être endommagé et il fera l'erreur de ne pas s'arrêter pour remplacer son aileron brisé à la fin du premier tour. Contrairement à Lewis Hamilton qui lui prend une bonne décision. Tout un départ catastrophique qui met le ton au Grand Prix du Canada. Par chance, pour George Russell, il ne sera pas impliqué contrairement à son coéquipier britannique Lewis Hamilton. Quant à Emmer, il est agressif et réalise un magnifique double dépassement pour faire soulever la foule ici à Montréal. Son compatriote toutefois n'aura pas un début de course facile bloquant les roues et perdant 3 positions. Lance Stroll aurait espéré beaucoup mieux en ses débuts de 3e tour alors que Emmer continue sa remontée. Il veut un podium et pendant que George Russell servait en 1e place, Leclerc a une voiture endommagée. Oscar Percy et Samy McLaren vont également se louper et perdre de nombreuses positions. L'Australien va devoir lutter pour la 10e place dorénavant. Son coéquipier n'aura même pas ce privilège. En effet, Lando Norris voit sa voiture le lâcher, un problème mécanique qui le force à abandonner. L'Espagnol Carlos Sainz a également une bonne poussée alors que Charles Leclerc avec son endroit endommagé ralentit le troupeau. Sans surprise, le monégasque ne pourra rivaliser avec son coéquipier et le numéro 55 se positionne devant au début du Tour 9. Puis, d'autres pilotes vont également commettre des erreurs, des fautes sur la piste pendant que le leader de la course semble avoir la victoire facile. Emmer n'a définitivement pas le même rythme pour rattraper Verstappen et Russell. À la mi-course, la pluie se rajoute alors que Lewis Hamilton démontre ses prouesses et tout son talent, avec un double dépassement sur Ricardo et Sainz. La pluie ne sera jamais assez forte pour faire sortir les intermédiaires et Emmer aura poussé ses médiums au maximum avant de changer pour des gommes dures. Mauvaise stratégie car il a perdu énormément de temps et potentiellement un podium. La pluie n'empêche pas toutefois de faire sauter le moteur de Yuki Chouda et de sa Racing Bowl numéro 22. Bref, Jean-Lémard va tenter de remonter avec ses gommes dures plus neuves que les autres, mais le mal est déjà fait. Dans le top 10, Alexander Albonne fait une faute et ouvre la porte à Instagram pour le dernier point au classement. Mais rien n'est encore joué. D'ailleurs, Carlos Sainz est à 22 secondes devant Stroll et Emmer, ce qui garantit le podium à moins d'une surprise. Jean-Lémard a donc lutter contre Stroll pour la quatrième place. Les deux favoris locaux qui aspirent à marquer le plus de points possible devant leurs amis et familles. Evidemment, le DRS sera aussi un grand facteur pour les deux pilotes. Verstappen va rejoindre finalement Russell et une lutte pour la première place s'en suit. Le Britannique et le Néerlandais coude à coude pour le 32e tour. Spectaculaire spectacle pour les participants de Formule 1 ici venus au circuit Gilles Villeneuve. Comme mentionné précédemment, eh bien c'est le Britannique qui va l'emporter avec le retour du beau temps. Emmer lui va lutter jusqu'au dernier virage pour la quatrième place tout juste devant le Canadien Lens Stroll. Belle performance à la maison malgré la déception d'avoir raté le podium suite à une mauvaise stratégie d'arrêt au puits. Sergio Perez, parti 20e, termine 11e et est notre pilote du jour malgré que Fernando Alonso a terminé 6e et est en partie 14e. Carlos Sainz a aussi passé de la P10 à la P3 et les deux alpines marquent des points aujourd'hui. Emmer ne devance donc Verstappen que par 10 points et Leclerc n'est pas Ferrari avec 0 points ici à Montréal, alors que son écurie devance Red Bull par seulement 5 points. N'en demeure pas moins que le Grand Prix du Canada a été fort intéressant, mais bon. Asse a attendu pour les intermédiaires et ce pari n'a pas rapporté à Jean-Emmer. Demeure que les Québécois est toujours devant Verstappen et Logan Sargent, ses deux rivaux excluant ce coéquipier Kevin Magnussen qui n'a pas terminé dans le top 10. Jean-Emmer progresse donc et peut quand même être fier de sa prestation en sol québécois pour conclure la 9e course de la saison. Pour la 10e manche du championnat, nous sommes en Espagne pour y vivre le Grand Prix à domicile de Fernando Alonso et de Carlos Sainz. En qualification, la surprise fut la performance en queue de Verstappen qui a été éliminée. Quant à Jean-Emmer, il a pris la deuxième pour le position de sa carrière devant Oscar Piastri et son rival au championnat Charles Leclerc. Le Québécois part donc favori en vue de cette course en territoire européen et dur coup pour le champion à titre qui partira 18e. C'est Kevin Magnussen qui est bon dernier au départ sous une forte pluie. Malgré tout, une seconde stratégie grattée en deux courses de la part de Ass et Emmer va ouvrir la porte à Max Verstappen qui remporte la course grâce à une performance sublime. Malgré un excellent départ de Jean-Emmer, 33 tours demeurent un long parcours avant de traverser le drapeau à damier. Et avec des conditions météo, une seule erreur pouvait survenir à tout moment sur la piste. C'est le cas de plusieurs pilotes dont Logan Sargent qui a failli frapper Max Verstappen en fond de grille dès le début de la course. Piastri fait de même au virage 1 le tour suivant et Charles Leclerc bloque ses roues au tour 5 perdant ainsi la deuxième place derrière Emmer qui ne démontre pas un grand rythme sous cette forte pluie. Malgré tout, McLaren démontre une belle progression. La voiture est définitivement plus rapide et Landon Norris le prouve en dépassant la Mercedes de Lewis Hamilton au 6e tour. Le jeune pilote britannique va talonner le jeune pilote québécois alors que Ferrari éprouve des difficultés. En effet, Leclerc met sa deuxième faute de la course. Hamilton en a vraiment eu plein débat face au McLaren pendant ce premier tiers de course. Piastri se rajoute dans le top 3 derrière son coéquipier. Emmer se devait de défendre s'il voulait demeurer devant les deux voitures orangées. Quant à Verstappen, il entre dans le top 10 au 12e tour démontrant son expertise sous une piste autant humide que celle-ci. Au 13e tour, catastrophe pour George Russell qui doit abandonner pour bris mécanique. Il en profite d'ailleurs pour détruire les pancartes de Pirelli afin de démontrer sa frustration au monde de la Formule 1. Difficile moment pour le pilote de chez Mercedes. Quant à Alonso, ce n'est définitivement pas sa meilleure course devant son propre public. À la fin du 16e tour, c'est là que tout se joue. Jean-Emmer change ses pneus wet pour des slick. As croyait que la piste serait davantage prête pour des pneumatiques médium alors que tous les autres vont opter pour des gommes intermédiaires. Inévitablement, la décision de As sera la pire de tous et cette décision va priver Emmer d'une victoire alors qu'il menait depuis que les cinq feux s'étaient éteints. Emmer a toutes les difficultés à avoir, du grip, de l'adhérence sur la piste et il sera la tortue du circuit d'Espagne. Il se fait littéralement déposer par les autres monoplaces. Même s'il tente de faire de son mieux, en défendant même contre Max Verstappen, le mal était déjà fait pour une seconde course consécutive. Au 20e tour, Logan Sergent et Emmer ont presque dû abandonner suite à un contact, mais par chance pour l'Américain de chez Williams, plus de peur que de mal. Demeure que frustré d'être en médium et en dernière position, Jean Neymar prend la décision de retirer sa monoplace et d'arrêter la course. Décision d'un jeune pilote de 24 ans qui savait qu'il ne pouvait marquer de moins aujourd'hui. D'un autre côté, Red Bull pouvait célébrer la remontée spectaculaire de son pilote numéro 1 de la P-18 à la victoire impressionnante de Max Verstappen qui est rejoué sur le podium par les deux pilotes McLaren, Piastri et Norris. Perez va d'ailleurs terminer 4e pour Red Bull. Max Verstappen lui réalise le tour le plus rapide pour un total de 26 points, ce qui lui donne une avance de 16 points sur Emmer au classement pilote. Red Bull est donc au premier rang constructeur par 15 points sur l'ascu derrière Ferrari. Fernando Ronaldo a finalement terminé 7e devant sa propre foule, mais c'est Carlos Sainz qui fut le meilleur espagnol aujourd'hui terminant 5e. Emmer, Ricardo et Russell furent les 3 abandons du jour, alors que Kevin Manson termine 14e, encore une fois hors des points. As ne devance plus que par 5 points Aston Martin au 4e rang constructeur et McLaren est en train de faire une remontée avec 33 points de retard maintenant sur Red Bull. Le second tiers de la saison s'annonce fort intéressant, pendant que la rivalité au championnat entre Emmer et Verstappen continue, et que le jeune pilote québécois de 91 est déjà à 71 de note générale, soit 6 points de plus qu'à ses débuts en Formule 1. Il voudra sans aucun doute se reprendre lors du prochain empris de Lasson après cette triste abandon. Mais avant de poursuivre le résumé, je vous invite à aller vous abonner à qui vous voulez à faire sonner la cloche pour ne rien manquer de mon contenu, surtout si t'aimes ça. Pour la 11e manche du championnat, nous sommes en Autriche pour ce week-end sprint des plus attendus pour Red Bull qui domine au classement pilote et constructeur. En quelques questions, grosse surprise en SQ2, alors que George Russell et Charles Leclerc sont exclus de la SQ3. Cela donne donc la chance à Pierre Gasly de se placer dans le top 10 et dans ce sprint, seuls les 8 premières positions marquent des points. Max Verstappen devance Oscar Petrie par seulement 5 millième de seconde et Emmer ne peut faire mieux que le 9e meilleur chrono n'ayant pu faire de 2e tour en raison d'un prix sur sa monoplace. Avant de mentionner le vainqueur de ce sprint, Jean-Emmer terminera 4e et sera proclamé pilote du jour. Mais qu'en est-il des autres dans le top 10? Lors du départ, Jean-Emmer a profité d'un peu de chaos pour prendre l'extérieur lors du premier virage et ainsi dépenser plusieurs pilotes dont Lewis Hamilton. Il passe de la 9e position à la 6e en un instant et un mouvement. Max Verstappen va demeurer en tête devant les deux McLaren et de belles batailles auront lieu au fameux crochet qui suit la longue ligne droite. George Russell fait d'ailleurs son possible pour tenter une remontée devant le monégasque Charles Leclerc, mais ce sera difficile. À l'avant, Fernando Alonso et Carlos Sainz continuent de faire la bataille espagnole. Et tout cela devant un Québécois qui ne parvient pas à réaliser de dépassement. C'est finalement le pilote d'Escola Ferrari qui va devancer le pilote d'Aston Martin avant la fin du premier tour. Au deuxième tour, Max Verstappen tente de résister face aux DRS des McLaren alors qu'il y a quelqu'un qui va profiter du duel Alonso et Sainz pour tenter un double dépassement. Oui, le Québécois j'en ai marre, il était sixième à ce moment et grâce à une belle offensive, une belle attaque, une belle trajectoire de course, il va réussir à se placer en quatrième position. Belle attaque du tonnerre de la part du pilote As. Oscar Pertri va également prendre la tête de cette course sprint sur le Red Bull Ring et c'est Carlos Sainz qui sera le grand perdant avec deux positions en moins avant la fin de ce tour. Lors du troisième tour et bien avec le DRS, Carlos Sainz va tenter une attaque très agressive et va entrer en contact avec son rival espagnol. Aileron endommagé pour le numéro 55 et pour le numéro 14, leurs sprints viennent d'être totalement ruinés par ce 3 de front virage 3 nommé le Remus. Cela permettra d'ailleurs à Pierre Gastie, le français, d'attaquer l'Aston Martin et de prendre la sixième place et potentiellement marquer de gros points pour Alpine. Au bout du compte, seul Sainz s'arrêtera au pub pour remplacer son aileron endommagé alors que la course de Alonso ne vaut plus rien si la tendance se maintient et s'il continue de perdre des positions à ce rythme. Le duel pour la tête se poursuit au cinquième tour alors que Landon Norris va imposer son respect à Max Verstappen, son ami. Très difficile pour le Néerlandais de défendre sans DRS et ce même si Oscar Piastri est dernièrement troisième derrière le duo qui lutte d'ailleurs au classement pilote. Au huitième tour, l'Australien va bénéficier d'une rare erreur de la part du champion du monde en titre pour prendre facilement la deuxième place de ce sprint en Autriche. Quant à Sergio Perez, le pire se produit alors que son moteur lui dit au revoir, course sprint et tout et tout et tout à oublier pour le Mexicain. Au neuvième tour, Valtteri Bottas lutte avec Alexander Albon dès le premier virage mais cela ne leur sera en aucun cas bénéfique. En effet, Albon se retrouve en huitième position suite au blocage de roue du Finlandais mais c'est Charles Leclerc et Saferi qui se retrouvent tout juste derrière prêt à obtenir le dernier point qui est accessible à ce sprint. Evidemment, le monégasque n'attendra que le DRS et va compléter facilement le dépassement sur la Williams qui ne peut rivaliser avec une Ferrari. Au onzième tour, Pierre Gassi commet une faute et perd une opposition et un point au classement pilote face à Lance Troll qui sauve l'immeuble d'ailleurs chez Aston Martin. Quant au français, il se retrouve dans de l'eau chaude avec Leclerc et Russell tout près de lui avec un tour à faire seulement. Le monégasque n'attendra pas le DRS et va y aller d'une belle offensive pour prendre la septième position au pilote français. Russell lui sera plus stratégique avec le DRS au tour suivant et spécifiquement au virage numéro 3. Il va tenter le dépassement et avec sa Mercedes plus puissante, il soutient le dernier point accessible de ce sprint en Autriche. Au bout du compte, c'est le britannique Landonoris qui l'emporte devant Oscar Piastri et une victoire orangée devant Max Verstappen. 15 gros points en faveur de McLaren. Fernando Alonso terminera 11e et Verstappen devance vraiment par seulement 17 points. Jean Neymar au classement pilote, en fait il a quand même augmenté son avance. Ne demeure que le plus important sera la course du dimanche qui vaut beaucoup plus de points qu'un simple sprint. McLaren est fort sur ce circuit et espérons que la progression de Neymar lui donnera du gaz pour bien performer à nouveau sur le Red Bull Ring. Pour continuer avec ce week-end sprint en Autriche, nous sommes fin prêts pour la course du dimanche qui s'annonce palpitante. Jean Neymar est d'ailleurs optimiste. Lors des calculations, il décroche la pôle position grâce à un tour exécuté rapidement afin que la pluie complexifie la tâche. Cette décision lui aura été bénéfique car aucun deuxième tour ne sera fait en raison de la piste humide. Magnusson a bien fait se rendre en Q2 alors que Piastri ne parvient pas à se positionner en Q3. Bref, suite à cette qualification et à une course envelante, c'est une concrétisation de la pôle vers la victoire pour Jean Neymar lors de ce week-end alors qu'il remporte la course sur le circuit de Spielberg. Une victoire incroyable depuis l'autre Q1. Il continue de rêver à un titre de champion du monde pour la saison 2024. Lors du départ, tout s'est bien passé pour le Québécois qui a conservé la tête face à son rival au classement pilote Max Verstappen. Un pas au départ qui fait plaisir à l'écurier As, mais rien n'est joué avec un circuit où le dérace est primordial. D'ailleurs, d'autres batailles ont lieu lors des premiers virages causant quelques déceptions. D'ailleurs pour Russell et Alonso qui vont perdre des positions. Toutefois, le pire se produit au troisième tour. Un incident impliquant Verstappen et Amar qui luttaient pour la tête du Grand Prix. Les deux se retrouvent hors-piste avant de pouvoir se revenir involontairement sur la piste frappant Lewis Hamilton et Fernando Alonso au passage. Les voitures assez Red Bull sont trop endommagées, tout comme celle du vétéran chez Mercedes. Alors que celle de Aston Martin, l'espagnol Fernando Alonso est hors d'état de poursuivre la course. Carlos Sainz va également perdre son aileron avant. À qui la faute alors que nous continuons de revoir des séquences? Ce qui est certain, c'est que la monoplace numéro 91 est fortement endommagée, autant au niveau du fond plat que des pontons. Demeure que ce fut un incident dramatique entre deux rivaux au classement pilote et que cela a complètement changé la course ici en Autriche. Il va peut-être profiter à d'autres pilotes qui n'avaient pas d'espoir de marquer deux points ou encore d'être compétitifs aujourd'hui. Sans surprise, la voiture discutée est déployée sur la piste et tous les pilotes vont y aller d'un arrêt au puits pour opter pour des gommes dures qui devront durer la totalité restante de la course. Ce chaos dans les puits va bénéficier à plusieurs pilotes dont Emma, qui malgré le remplacement de son aileron avant, passera de la 7e place à la 4e place. Albon encore mieux, de la 13e à la 3e place pour la Williams. Les doubles arrêts feront très mal à d'autres, comme Russell qui passe de la 8e à la 18e place et Verstappen qui se retrouve pour dernier. C'est donc Charles Leclerc, le leader en Autriche. Un 11e Grand Prix de la saison 2024 qui commence de façon choquante et spectaculaire. C'est au 6e tour que le drapeau vert est agité et dès le premier virage, les Québécois attaquent le Thaïlandais pour la 3e place sur le podium. C'est bien fait malgré une voiture endommagée et des gommes dures qui peuvent être un peu plus froids que l'idéal. Cela va se voir avec Charles Leclerc qui bloque les roues devant Landonoris. Au tour suivant, le duel est encore plus intense sur le Red Bull Ring. Il y a aimant un double dépassement sur Landonoris et Charles Leclerc et il y a contact. Le Monegasque était en sandwich et un morceau d'aileron de la McLaren se retrouve dans le sable. Landonoris a été trop agressif et ce duel à trois va profiter aux Québécois qui retrouvent la première place de cette course déjà très enlevante. Leclerc tombe donc 2e devant Landonoris. La reprise vidéo démontre bien l'aileron qui se brise légèrement sur le côté de la Ferrari numéro 16. Et le PR continue pour le pelote britannique qui bloque les roues et qui perd de nombreuses positions à la grande joie d'Alexander Albon et Lewis Hamilton. 8e tour, le jeu du DRS va commencer entre Leclerc et Aimard qui sont déjà bien loin. Évidemment, l'idée de la sorte permettra à Lewis Hamilton de se rajouter au duel pour la tête de la course un peu plus tard. À l'arrière, cela demeure un peu chaotique avec Norris qui tente de son mieux malgré une voiture dont l'aileron est endommagé. On joue légèrement aux auto-tamponneuses aujourd'hui en Autriche. D'ailleurs, Carl Sainte sera victime d'un 3 de front et verra aussi son aileron être brisé légèrement. Les deux anciens coéquipiers de chez McLaren ne doivent pas très être heureux. Quelques instants plus tard, le britannique bloque encore les roues et perd 2 positions, le plaçant presque hors des points. Et c'est au 10e tour, tel que mentionné précédemment, que Lewis Hamilton rejoue le duel et tente un dépassement sur Charles Leclerc. Un duel épaule à épaule s'ensuit et il ne fallait pas avoir froid aux yeux. Le septuple championne démontre à quel point il est dominant comme pilote et va dépasser le Monegasque pour la 2e place. Un des plus beaux dépassements de la journée. Puis, avec le DRS, il va même prendre la tête sur la asse qui, je vous rappelle, est endommagée. Le jeu du DRS devrait reprendre son cours entre les deux compétiteurs, alors que Sergio Perez voit malheureusement son moteur partir en fumée au début du 20e tour. Triste fin pour le pilote mexicain qui était potentiellement le dernier espoir de marquer de gros points pour Red Bull. Au 20e tour, Carlos Sainz ouvre la porte à Valtteri Bottas qui vit probablement la course de l'année pour Kickstarter. Le Finlandais se retrouve devant Sainz et Norris qui possèdent tous les deux des ailerons endommagés et un train DRS va s'en suivre. A l'arrière, Verstappen profite de sa Red Bull pour dépasser Kevin Magnussen et Guanyozu. Il remonte à la 11e place. Comme de fait, au 28e tour, l'aide de Norris est à 11 secondes derrière Albon et est le leader d'un trail qui se rend jusqu'à Verstappen en 11e place. Néanmoins, au 31e tour, une 3e faute lui fait très mal et lui qui perd 3 places et qui est maintenant à risque d'être exclu du top 10 si la terre se maintient. Verstappen, quant à lui, demeure en mode attaque pour aller chercher quelconque point en Autriche. 36e et dernier tour, dernière chance pour Emmer de reprendre la tête du Grand Prix. Avec le DRS et sa batterie, il tente une offensive lors du virage numéro 3. Il prend un peu trop large, le virage offrant de l'espace nécessaire à Hamilton pour défendre. Toutefois, le Québécois avait économisé sa batterie pendant plusieurs tours et se positionne devant le Britannique en le faisant au maximum. Avec une défensive agressive, le numéro 91 est devant le numéro 44 avec quelques virages restants. Aucune surprise ici, Emmer remporte le Grand Prix d'Autriche après un grave accident au 3e tour et une monoplace durement endommagée. Toute une course mouvementée qui profite aussi à d'autres pilotes. Alexander Albonne de chez Williams qui termine 4e et probablement l'agréable surprise de la course. Quant à ACMR, les célébrations sont obligatoires avec Hamilton et Leclerc sur le podium. On parle ici d'un week-end supreme de 41 points pour le Québécois qui voit Verstappen en réaliser que 10. Albonne, Bottas, Oconne et Ricardo marquent des points surprenants en ce dimanche. Et Norris complète le top 10 finalement devant son coéquipier Oscar Piastri. Oconne était d'ailleurs partie 17e et termine 17e, ce qui démontre à quel point la voie de société a chamboulé de classement. Max Verstappen a aussi réalisé une belle remontée, passant de la dernière à la 8e position. Alonzo et Perez sont les deux seuls qui ont dû abandonner, alors qu'au classement pilote, Jean Aymar reprend la tête par seulement 5 points sur Max Verstappen. Charles Leclerc est aussi à 21 points, demeurant dans la lutte au titre. Au constructeur, Ferrari devance par seulement 2 points Red Bull et Mercedes est en égalité au 5e rang avec son rival Aston Martin. Quant à Aymar, sa progression est majeure et il va chercher la note de 72. Sa renommée est énormément égale à celle de son coéquipier et il remporte officiellement son duel rivalité avec Logan Sargent, lui donnant encore plus de motivation. Tout un week-end pour le pilote recrut de chez Asse. Pour la 12e an du championnat, nous sommes en Grande-Bretagne, le circuit de Silverstone pour y vivre la course conclue à la mi-saison 2024. Une course fortement attendue par les fans de Formule 1. Lors des qualifications, Jean Aymar n'a pas été en mesure de décrocher la pole position suite à une piste devenue de plus en plus humide en Q3. Ne parlons pas de Kevin Magnusson, de son coéquipier qui est en fond de grille. C'est de l'anne d'honoré, s'écrit Alise le tour le plus rapide avec George Russell. Toutefois, le pilote Mercedes ainsi que le rival au classement pilote Max Verstappen est cop de pénalité pour des changements de composants. Russell partira 11e et Verstappen 16e. Ce sera donc une première ligne orangée pour affronter les 26 tours de ce circuit mythique de Silverstone. Et nous avons également un nouveau vainqueur. En Oscar Piastri qui devance à son coéquipier britannique. Une première victoire en carrière pour le pilote australien. Mais comment a-t-il pu monter sur la plus haute marche du podium ? Et bien, commençons par parler du départ. Ce fut un début de course prometteur pour Lewis Hamilton. Passant de la 4e à la 2e place suite à un beau duel avec Oscar Piastri jusqu'à la fin du premier secteur. Le vétéran numéro 44 semble en pleine forme aujourd'hui devant famille et amis. Emma va quand même tenir bon en 4e place malgré la perte d'une position dès les premiers instants de la course. Et plusieurs luttes auront lieu à l'arrière entre Leclerc, Alonso et Sainz et Perez. Un début de Grand Prix de Grande-Bretagne déjà intéressant qui promet pour les fans de Formule 1. Landon Norris est donc notre leader à ce moment. Mention spéciale à Pierre Gasly qui gagne 2 positions suite au départ raté du pilote Ferrari espagnol Carlos Sainz. Au 2e tour, l'absence de DRS pour Hamilton vis-à-vis Norris donne la chance à Oscar Piastri de tenter une offensive. Emma se tient bien prêt pour profiter d'une ouverture, mais il glisse en sortie de virage ratant son opportunité. Toutefois, la dernière zone de DRS de ce tour ouvre la porte à Piastri. Emma va d'ailleurs tenter un double dépassement pour la 2e position. Il ne pourra compléter le double, dépensant seulement Lewis Hamilton, mais un blocage de roue de Landon Norris lors des derniers virages nuit à Oscar Piastri. Le jeune pilote recruté chez Asse en profite pour soutirer la 2e place et être dans le DRS du leader de cette course qui pourtant avait un air d'aller facile après le premier tour. D'ailleurs, le DRS est vraiment primordial en fin de tour. Emma prend la tête du Grand Prix grâce à cet avantage sur Landon Norris au 3e tour. Lors du 5e tour maintenant, le RS a un problème pour Emma. Oui, la batterie ne se recharge plus et elle est presque sèche. Cela va profiter à Landon Norris, Oscar Piastri et même Lewis Hamilton. Jean-Emard se retrouve 4e mais par chance lors de la dernière zone de DRS du tour. Le problème est résolu par les ingénieurs de son équipe chez Asse et il réussit malgré tout à remettre un pied sur le podium en dépensant le favori local et septuple champion du monde. Puis, en un seul tour, le Québécois démontre que sa monoplace est la plus rapide aujourd'hui sur le circuit en dépensant coup sur coup les deux monoplace McLaren. Emma reprend la tête du Grand Prix. Néanmoins, cela ne prendra pas un tour que les deux McLaren vont reprendre leur position perdue et que Landon Norris, après une légère bataille sur coup les pieds, reprend la tête devant un public britannique enjoué par sa prestation. Cependant, le jeune pilote Mioquat continue d'être inconstant en bloquant les roues, donnant une opportunité à Piastri et Emard de le dépasser avec le DRS. Une chaude lutte se produit en vitesse de point de suivi d'un dépassement osé de la part du Québécois de 24 ans. C'est finalement avec le DRS que Jean-Emard va reprendre la première position de cette douzième manche de la saison 2024. Au onzième tour, le DRS fait encore des si Anne-Emard perd sa P1 face au McLaren qui lutte avec acharnement pour la tête de ce Grand Prix de Grande-Bretagne. Piastri et Norris ne lâchent pas prise, mais c'est le pilote australien qui aura le bout du nez devant à la fin du tour. La grande surprise cependant est Fernando Alonso qui va pour un undercut et des gommes médium. Stratégie audacieuse du pilote d'Aston Martin qui pourrait être très payante. Cela va avoir une incidence sur la suite car dès le tour suivant, la majorité de la grille s'arrête au puits. L'Anne de Norris est en tête de la file devant Jean-Emard. D'ailleurs, le pilote britannique va être gêné légèrement par Albonne et Ocon, ce qui va permettre à Emard de le dépasser à la sortie des stands. Triste perte de position pour le pilote britannique alors que la joie se présente pour le pilote d'Aston Martin. Oui, Fernando Alonso gagne son pari et son undercut est plus que réussi passant de la cinquième place à virtuellement la première place selon la suite de ce tour. Sans surprise, le reste de la grille menée par Oscar Piastri s'arrête lors du tour suivant et tous les yeux sont arrivés vers l'Espagnol. Fernando Alonso qui, oui, va réussir à prendre la tête de ce Grand Prix de Grande-Bretagne avec sa stratégie de génie. Piastri ressortira depuis en quatrième position et surtout hors du dérace de son équipier, l'Anne de Norris. Lewis Hamilton quant à lui est dorénavant en septième position, lui qui était pourtant quatrième avant le début des arrêts au puits. Et ne parlons surtout pas de Pierre Gasly, le pilote alpine hors du top 10 à la suite d'un arrêt au puits désastreux et évidemment du trafic dans les stands. Tour 14, le DRS profite à Aymar qui dépasse Fernando Alonso alors que l'on peut observer également Carlos Sainz en cinquième place mais avec des gommes dures. Drôle de stratégie signé Scuderia Ferrari. Au tour suivant, l'Anne de Norris démontre que sa McLaren est plus rapide que l'Aston Martin. Il prend la deuxième position de belle façon alors que l'anglais Lewis Hamilton profite des pneus durs de la Ferrari de Carlos Sainz pour être en sixième position. Autre beau dépassement d'un pilote britannique. Norris a d'ailleurs su profiter du DRS pour dépasser Aymar mais une seconde faute sur le circuit de Silverstone lui prive de la P1 à la fin du 16e tour. Maintenant, au 21e tour, le DRS joue encore une fois son importance. Aymar et Norris luttent pour la première place alors que Piastri peut enfin lutter pour la P3 face à Fernando Alonso. La McLaren numéro 81 démontre tout son talent et réussit un magnifique dépassement avant la fin du tour. A l'arrière, Sergio Perez le Mexicain retient les deux Mercedes britanniques mais pour combien de temps n'ayant pas de DRS? Au tour suivant, Aymar lutte avec l'Anne de Norris qui le pousse légèrement en piste. Cela va profiter aussi à Piastri qui saisit l'opportunité pour dépasser le Québécois. Il va même profiter du DRS pour dépasser son propre coéquipier avant la fin du tour mais le plus dramatique se produit quelques instants plus tard. A la fin du 23e tour, la boîte de vitesse de la Asse numéro 91 flanche. C'est terminé pour Jean Aymar et c'est terminé pour son rêve de victoire à Silverstone. La voiture la plus rapide sur la piste aujourd'hui et bien depuis le début de la course n'aura su se rendre au drapeau à Damier offrant la victoire au pilote McLaren. C'est donc ainsi que Oscar Piastri remporte sa toute première victoire en carrière compagnie de son coéquipier britannique Landon Norris et du vétéran Fernando Alonso. Un podium incroyable qui démontre que la saison 2024 n'est pas comme les autres. Et bien victoire McLaren n'est pour Landon Norris légère déception n'ayant pu remporter son grand prix natal. Demorque c'est tout un honneur de monter sur la deuxième marche du podium devant famille et amis. Hamilton et Russell les deux autres pilotes britanniques terminent quatrième et cinquième au grand plaisir de la foule marquant également de gros points pour Mercedes. Perez, Leclerc, Verstappen, Saints et Stroll complètent le top 10. Seulement 4 points pour Max Verstappen au classement pilote. Emmer demeure quand même au sommet du classement pilote par seulement un point, un maigre point et ce malgré avoir gazé le tour le plus rapide qui est perdu à jamais suite à son abandon. Charles Leclerc se rapproche avec 15 points de retard alors que McLaren dépasse Red Bull et Ferry avec 250 points, soit 4 et 6 points de plus que les deux autres écuries respectivement. De plus, Mercedes et Aston Martin se rapprochent dangereusement de Haas et d'une lutte pour la cinquième place. La mi-saison 2024 étant dorénavant derrière nous, Jean Neymar peut dire mission accomplie étant au sommet du classement pilote. Mais rien n'est joué avec la progression fulgurante des McLaren et de Mercedes. Une seconde moitié de saison enlevante est à prévoir. Après 12 courses et la moitié de la saison dernière nous, il est évident que tous les partisans de Formule 1 se questionnent à savoir qui remportera le titre de champion du monde cette année. Alors que Jean Neymar, Max Verstappen et Charles Leclerc sont les trois favoris pour l'emporter. Il est aussi question du classement constructeur qui peut encore énormément changer en raison des nombreux progrès des différentes écuries. Il en demeure que les médias ne manquent pas de nouvelles à couvrir au niveau de la course automobile cette année. Pour la treizième manche du championnat, nous sommes en Hongrie pour y vivre la deuxième moitié de la saison 2024. Lors des calculations, les déploiements de chez Asse permettent à Magnussen de passer la Q1, mais ce sera le mieux qu'il peut faire en terminant 15e en Q2 et exclu de la Q3, tout comme Lance Troll. Quant à Neymar, domination totale du Québécois qui devance Verstappen par 7 dixième pour la pôle position. Wow, la fusée chez Asse, des progrès qui pourront être majeurs pour la suite du championnat. Lui qui a aussi une nouvelle boîte de vitesse et qui a chargé son turbo-compresseur et son MGUH sans être pénalisé, contrairement à Carlos Sainz qui écope 5 places de pénalités sur la grille de départ. Toutefois, la victoire ne sera pas sienne alors que Landonoris le britannique va profiter d'une course sans faille pour sortir avec le trophée et le titre de pilote du jour, une seconde victoire consécutive pour McLaren. Revoyons justement les meilleurs moments de cette treizième course de la saison. Tout d'abord, le départ fut marqué par un mauvais début de course de Verstappen qui passe de la deuxième à la cinquième place et quelques batailles au premier virage. Eymar était en première place, mais pas nécessairement pour longtemps, lui qui va avoir des difficultés lors des secteurs 2 et 3. Une perte de contrôle qui peut lui coûter cher s'il ne peut maintenir un bon rythme comme ce fut le cas lors des qualifications. Il va terminer le tour à la quatrième position avec George Russell comme nouveau leader sur le circuit du Hongar Ring. Mais ce ne sera que de courte durée, profitant de l'aspiration d'Alonso pour reprendre la troisième place dès le fameux premier virage du deuxième tour. Lors du troisième tour, nous avons eu droit à tout un spectacle de George Russell qui va défendre cœur et âme sa première position face à Landonoris. Un duel titanesque entre deux jeunes pilotes, coude à coude, épaules à épaule, sans contact. Une belle bataille propre entre les deux ribos de chez McLaren et Mercedes. Le seul qui bénéficiera de ce duel sera Jean Eymar. Même s'il prend l'argent des virages, il réussit à dépasser le numéro 4 et prendre la deuxième place de ce Grand Prix d'Hongrie. Déjà une course spectaculaire pour entamer la deuxième moitié de la saison. Au cinquième tour, George Russell ne peut plus défendre face au DRS et Eymar reprend la tête de la course avec aise. Puis, avec une bonne gestion de l'RS, une bonne position défensive et surtout une bonne gestion des gommes, le Québécois numéro 91 réussit à demeurer devant George Russell qui attend une opportunité à saisir pour dépasser le leader au classement pilote. Au quatorzième tour, Fernando Alonso va commettre une rare erreur. Il va ouvrir la porte à Max Verstappen avec un blocage de roue. L'Espagnol doit être extrêmement déçu suite à cette séquence. Fin du quinzième tour et bien, Eymar étant le leader, montre la voie vers les stands pour les fameuses gommes dures. Toutefois, un problème survient avec son pneu avant-gauche et il perd énormément de temps. Il va perdre quatre positions dans les puits et c'est l'Alton Norris qui sera virtuellement le leader de la course devant Max Verstappen et Charles Leclerc. 5,1 secondes est beaucoup trop long pour un arrêt, mais Eymar a su rester au moins devant Hamilton qui lui a fait un arrêt d'environ 4,8 secondes. Fin du seizième tour, la deuxième vague d'arrêt au puits se fait voir avec George Russell comme leader. Toutefois, le pilote britannique sera bloqué et ne pourra rejoindre la piste avant Oscar Piastri qui profite de ce trafic pour lui soutirer une position. Quant à Landon Norris et Max Verstappen, les deux arrivent à pleine vitesse et vont lutter pour la tête de la course au virage numéro 1. Beau duel en vue entre les deux pilotes. Quant à Eymar, lui, il devance Sergio Perez de justesse, mais le pire est fait et de nombreuses places sont perdues. Norris réussit à demeurer devant Verstappen alors que Eymar est dorénavant septième. On parle ici de six positions de perdu en raison d'un mauvais arrêt au puits. Déception chez l'écurie Asse. Au 18e tour maintenant, Charles Leclerc et Fernando Alonso luttent pour la troisième position. Ceci est particulièrement incroyable, mais est complètement ridicule sachant que cela va les exclure du DRS de Max Verstappen et que le pilote en troisième place sera la cible du DRS au tour suivant. Charles Leclerc ne parvient pas à défendre face à Alonso et perd sa position. Mais pour combien de temps ? À partir du dixième et dixième tour, la remontada de Jean-Démar est commencée. Il y va d'une bombe à l'intérieur du virage numéro 1 sur George Roassol pour prendre la sixième place. Puis il va refaire la même chose au tour suivant pour la cinquième position sur Oscar Piastri et Sam McLaren. La Asse 91 a du rythme et de l'audace. Une bataille avec Charles Leclerc débute de la même façon. Et encore une fois, le pilote de 24 ans de l'écurie Asse démontre son talent et réussit la manœuvre sur le Monegasque. Spectaculaire remontée entamée alors que Max Verstappen est à plus de trois secondes d'avance de la troisième position. Soit en sécurité du DRS de ses adversaires et prêt pour attaquer l'aide de Norris éventuellement. Pour revenir à Charles Leclerc, bien de malheur s'achante sur lui alors qu'il bloque les roues et perd deux positions à la fin du 21e tour. Emmer, lui, ne perd pas de temps et attaque Fernando Alonso pour la troisième place en espérant avoir le rythme pour rejoindre l'aide de Norris et Max Verstappen. C'est au 23e tour que Max Verstappen va finalement compléter le dépassement sur l'aide de Norris avec 3,5 secondes d'avance sur Emmer. Mais bon, le jeu du DRS est présent et plus le pire se produit pour l'Espagnol d'Aston Martin. Oui, le moteur saute et il crée du trafic derrière lui avec sa grosse fumée. Triste fin pour le vétéran et ex-double champion du monde qui espérait marquer de gros points aujourd'hui. Par la suite, avec aucune voiture devant lui, bien la recrée de chez Haas met le pied au plancher et tente de rattraper du mieux qu'il peut les voitures de tête. Placé en quatrième position ne sera jamais près de lui après avoir perdu le DRS. Tour après tour, profitant aussi des duels entre Verstappen et Norris, le Québécois revient petit à petit. Et c'est finalement au 34e tour qu'il tente une offensive sur les Néerlandais et son rival au championnat pilote. Belle manoeuvre pour réaliser le dépassement et ainsi prendre la deuxième position avec un tour et demi à faire derrière l'Aston Norris. Toutefois, en ayant poussé sa voiture et ses gars au maximum, il ne parviendra pas à rattraper le Britannique et Emmer monte sur la deuxième marche du podium devant Max Verstappen. Demeure une belle prestation de la porte du pilote de chez Haas qui réalise aussi le tour le plus rapide derrière la victoire de l'Aston Norris. C'est donc 19 points de récolté par le jeune pilote québécois alors que McLaren réalise une P1 et une P4. Oui, de gros points pour McLaren qui démontre de belles choses depuis plusieurs courses. Une belle progression pour l'écurie orangé. Sainte, sa partie 15e, a terminé 9e et Stroll marquera le dernier point accessible de ce Grand Prix d'Hongrie. Emmer est de renommer à 5 points d'avance sur Max Verstappen et Charles Leclerc à plus d'une victoire en 3e position avec 26 points de retard. La Donnerie-Cyrskine, 4e et 5e respectivement remontent dangereusement au classement pilote alors que McLaren est en tête du classement conducteur par 20 points. Haas demeure 4e par 16 points sur Mercedes mais rien n'est encore joué pour la première et la quatrième place chez les écuries. Tout un Grand Prix d'Hongrie qui a été façonné par les arrêts au puits et demeure que la Haas numéro 11 a été la meilleure voiture sur la piste. Emmer est d'ailleurs de renommer à 73 points et réalise un exploit en ayant compté 10 courses dans le top 10 depuis le début de sa jeune carrière. Sans surprise, lui et Van Gusson sont nés à nés en termes de non renommée. Mais tout indique que Emmer est là pour gagner le titre et non simplement une seule rivalité. Pour la 14e manche du championnat, nous sommes en Belgique sur le fameux circuit de Spa-Francorchamps. Tout d'abord, Cornet.tv a appris qu'Aston Martin a voulu discuter avec Jean-Emmer pour la saison prochaine. Peut-être car Fernando Alonso en serait à ses derniers tours. Les Québécois affirment avoir refusé toute discussion avec cette autre écurie. Lors des qualifications et bien de ce Grand Prix de Belgique, Magnussen manque la Q2 par seulement 37 millième de seconde. Alors que Emmer va perdre le contrôle de sa monoplace en Q2 et va devoir abandonner en 15e position. Aucune masse qui est espérée par Haas de voir Emmer et Magnussen en fond de grille. Max Verstappen, Charles Leclerc, Fernando Alonso, La Donorice et George Russell forment le top 5. Alors que surprise, Albon est en 10e position avec sa Williams. Malgré une position aussi loin sur la grille, et bien c'est avec audace, agressivité et une bonne stratégie que les Québécois, Jean-Emmer remportent le Grand Prix de Belgique. Dès l'extinction des vues, dès le départ, et bien nous avons eu droit à un spectacle phénoménal. Du numéro 91, malgré des conditions très difficiles, oui la forte pluie et une piste très humide aurait pu empêcher des offensives de se produire. Mais cela n'a aucunement effrayé Jean-Emmer qui a attaqué dès le premier virage. Tout à fait splendide comme réaction de la part du jeune pilote cru de 24 ans qui place sa Haas dans le top 10 dès les premiers instants. Charles Leclerc a d'ailleurs pris la tête du Grand Prix dès les premiers instants également de la course. Puis après de belles batailles au radillon rouge, Emmer profite d'une vitesse de pointe puissante pour attaquer après le Kemmel Trait. Toute une attaque au premier virage des combes pour prendre la troisième position avant la fin de ce premier tour. Georges Loissol aura été aux premières loges pour voir cette action du pilote québécois qui malgré 12 dépassements se retrouve à plus d'une seconde des deux voitures de tête. Nous sommes maintenant au quatrième tour et malgré l'absence du DRS, et bien Emmer rattrape Gerstachman et tente une offensive sur le Nierlandais. La Haas semble avoir plus de grippe et le Québécois devance la Red Bull après les virages des combes. Au sixième tour, Charles Leclerc est la nouvelle victime de Emmer qui profite de l'aspiration pour attaquer par l'extérieur. Tout un dépassement de la part du Québécois. Ce tour est tout autant important alors que Carl Sainte se bloque les roues et se retrouve dans le bac à sable. Ses chances de point viennent de s'effondrer avec cette erreur de pilotage alors qu'il passe bien près d'abîmer la voiture de Pierre Gassi lors de son retour en piste. Oui, l'Espagnol et le Français évitent le pire malgré un léger contact et le pilote Ferrari se retrouve 12e suite à cette séquence peu glorieuse de sa part. Alban va également vivre un dur moment alors que sa voiture Williams lui dit qu'il ne peut plus continuer aujourd'hui. C'est un abandon pour le Thaïlandais. Au tour suivant, Lando Norris rejoint le trio de têtes et devance Alonso par deux secondes. Max Verstappen et Charles Leclerc vont lutter pour la deuxième place et c'est le Nierlandais qui sortira gagnant lors des derniers virages de ce septième tour. Fin du onzième tour, Fernando Alonso et Lewis Hamilton sont les premiers à s'arrêter pour tenter un undercoat sur les voitures de tête. Des nouvelles gommes wet sont choisies, ce qui démontre une drôle de stratégie de la part de Mercedes et d'Aston Martin. D'autres pilotes s'arrêteront au tour suivant, mais est-ce vraiment un avantage de changer wet pour autre wet? Douzième tour, le Finlandais Valtteri Bottas décide d'aller jouer dans le carré de sable. Il venait à peine de changer ses gommes qui ne devaient pas être encore à température. Triste séquence pour le pilote de Kickstarter. On avance au 16ème tour alors que Jean Aimant est confortablement en première position. Changler voit sa bonne place carrément le lâcher. Le Monegasque perd un potentiel podium et en plus, Carlos Sainz aurait des ennuis avec sa bonne place numéro 55. Un week-end à oublier pour la Scuderia Ferrari. Fin du 19ème tour, la piste est de moins en moins humide et Verstappen et Norris s'arrête pour des gommes intermédiaires. Malgré un arrêt depuis raté pour Red Bull, le Néerlandais demeure quand même devant le pilote britannique. Quant à Aymar, on pousse les wet au maximum et potentiellement jusqu'à la fin avec seulement 3 tours à compléter en Belgique. Au 20ème tour, Pierre Gasly qui était 10ème avec une bonne avance sur la 11ème position perd le contrôle de sa bonne place et se retrouve dans le gazon. C'est triste, mais ce sera tout à l'avantage de son coéquipier Esteban Ocon qui va prendre le dernier point disponible de la course. Le français retrouvera donc la piste en 15ème position. A la fin du tour, Oscar Piastri s'arrête pour des intermédiaires, mais est-ce toute une erreur de la part de McLaren? Cela profite cependant à George Russell qui prend la 2ème position et à Fernando Alonso en 3ème place, lui qui a réussi son undercut sur Verstappen et Lendo Norris. Au 22ème et dernier tour de ce Grand Prix de Belgique et bien Fernando Alonso va tenter un dépassement sur George Russell alors que Max Verstappen prend l'extérieur. Toute une séquence d'action de Formule 1 qui sera l'avantage de l'Espagnol sur le britannique. Wow! Tout simplement incroyable pour le pilote d'Aston Martin. Demeure que la vedette aujourd'hui est nul autre que le Québécois Jean-Némar qui aura d'un bout à l'autre été avec un seul trait de pneu et qui remporte le Grand Prix de Belgique par une grande avance. Finalement, Verstappen aura profité d'une dernière offensive pour voler le podium à George Russell mais bon, grande victoire pour le Québécois Eymar et brillante stratégie de l'Espagnol Alonso pour la 2ème place de cette 14ème manche de la saison 2024. Certes, Asse peut célébrer aujourd'hui en Belgique avec 25 gros points de marqué par leur pilote prodige. C'est Sergio Perez en 6ème place qui aura inscrit le tour le plus rapide pour Red Bull alors que Carlos Sainz a réussi à décocher le dernier point pour Ferrari sur Ocon lors du dernier tour. Ce résultat donne donc une avance de 15 points à Eymar au classement pilote sur Max Verstappen et Charles Leclerc qui recule de rélevant 51 points suite à son abandon. McLaren demeure 1er au constructeur par 10 points sur Red Bull et Asse en 4ème place devant ce Mercedes par 23 points. N'en demeure que les performances de Eymar et les améliorations sur la mode place Asse font toute la différence. La saison est encore longue et tout peut se produire pour les pilotes comme Charles Leclerc, Landon Doris et Fernando Alonso qui peuvent réaliser de belles performances. D'un autre côté, Jean-Eymar progresse encore à titre de pilote de Formule 1 recrue et prend définitivement une avance en termes de renommée versus le Danois Kevin Magnussen. Pour la 15e marche du championnat, nous sommes au Pays-Bas, là où la foule sera derrière Max Verstappen et la Red Bull numéro 1. Mais avant de se diriger vers l'effet saillard de cette course, Cornet.tv a entendu des rumeurs qu'il y aurait des changements de réglementation pour la saison 2025. Cela pourrait avoir de grosses incidences sur les actions des écuries avant la fin de la saison. De plus, Asse a réalisé 5 avancées autant en aérodynamisme que le châssis et la fiabilité de la voiture. De gros avantages en vue de la prochaine course. Lors des quelques questions, un incident va marquer la Q3. Oui, Jean-Eymar va réaliser un spin. Et Carlos Sainte va entrer en collision et va voir sa voiture être détruite. Il ne peut réaliser aucun chrono. Le Québécois reçoit donc une pénalité de 5 positions de grille. Mais malgré tout, Jean va y aller d'une deuxième tentative et va décrocher la pole position qu'il devra. Malheureusement concédé à Max Verstappen suite à sa pénalité écopée précédemment. Sans surprise, eh bien, la foule ne peut qu'être heureuse pour leur pilote favori. Toutefois, ce ne sera ni Éymar, ni Verstappen, mais bien Oscar Pietri qui va l'emporter suite à une course complètement folle. Commençons d'ailleurs par parler du fameux départ qui a été raté par Verstappen. Mais ce dernier a quand même pu demeurer en tête de la course. Alors que Kevin Magnusson lui passe de la 19e à la 15e position. Quant à Jean Éymar, eh bien, elle réussit à gagner une seule place étant bloquée par le duel entre Leclerc et Verstappen. Par chance au moins, il n'y a aucun incident lors des premiers virages. Lors du 2e tour, Lewis Hamilton ne réussit pas à défendre face à l'agressivité de l'attaque de Éymar. Le Québécois est donc sur le podium, mais le DRS va être un enjeu. Pour Guanyuzu, eh bien, c'est la déception totale. Son moteur lui dit que sa journée de travail est terminée. Au 3e tour, alors que Verstappen s'envole, eh bien, Charles Leclerc est sans défense et Éymar prend la 2e position. Toutefois, le Néerlandais est hors de la seconde nécessaire au DRS, ce qui fait en sorte que Éymar ne bénéficiera pas de cet avantage. Il faudra attendre le 7e tour pour voir le Québécois rattraper Verstappen. Et avec le DRS, Jean-Éymar va prendre la tête du Grand Prix des Pays-Bas. Belle manœuvre pour réaliser le dépassement, alors que Leclerc perd du terrain et que Oscar Piastri, avec le DRS, va réussir le dépassement sur Lewis Hamilton. Tout un début de tour pour les partisans de Formule 1. Après avoir su défendre par le billet de l'ERS, eh bien, Jean-Éymar réalise probablement l'une des plus belles manœuvres défensives de la saison. Au 10e tour, il y va d'un acte courageux pour demeurer devant son rival au classement pilote. Même les partisans de Verstappen ne pouvaient que saluer l'audace du jeune pilote québécois. Mais en moins, cette lutte incessante ne sera pas toujours aussi propre. Dès le tour suivant, un léger contact suffit pour contrer le pilote néerlandais qui ne parvient pas prendre la tête de la course. Charles Leclerc est d'ailleurs très près, mais l'espace manque pour réaliser une attaque. La suite du tour est un présage de cette 2e partie de saison entre 3 rivaux qui vont lutter pour le titre de champion du monde. Pour le moment, le Québécois tient bon malgré sa frustration et As peut être fier de la défense de son pilote recrut. Fin du 16e tour, c'est le début des arrêts au puits. Max Verstappen, malgré du trafic dans les puits, va réussir à dépasser Emart dont l'arrêt de 4,6 secondes ne sera pas du tout apprécié. Ce sera encore pire pour Charles Leclerc avec 5,8 secondes, pardonnez-moi, versus Nando Norris et McLaren qui retrouvera la piste rapidement. D'ailleurs, Hamilton et Alonso qui s'est arrêtés à la fin du 15e tour, undercut de Charles Leclerc. Encore une belle stratégie de la part d'Aston Martin. Verstappen est donc virtuellement en première position, mais tout dépasse si l'overcut de la 2e vague d'arrêt au puits peut fonctionner. Au début du 18e tour, Emart tente un dépassement sur Verstappen avec le DRS, mais il prend trop large lors du premier virage. N'en demeure que les deux monoplaces passent Oscar Piastri qui revient sur la piste tout juste devant Lewis Hamilton. C'était très proche. Pendant ce temps, George Russell est en tête en gomme médium, lui qui ne s'est toujours pas arrêté. Il est virtuellement en 7e position. Au 20e tour, la tension entre Verstappen et Emart est à son maximum. Un duel pour la première place très intense qui va se terminer avec un contact. Emart a presque perdu le contrôle de sa monoplace et suite au contact va empêcher Verstappen de rejoindre la piste. Le Néerlandais est dans le bac à sable et ne peut revenir de façon sécuritaire sur la piste sur les circuits de Zandvoort. Catastrophe pour la Red Bull après ce duel avec son rival au classement pilote. Mais qui est fautif ? Qui a trop osé ? Ce qui est certain, c'est que Jean-Emart est dorénavant en première position et que Max Verstappen est hors des points devant son public favori. Les reprises démontrent également que Emart a littéralement bloqué la trajectoire de Verstappen. Pourtant, la FIA ne sévit pas, mentionnant que c'était un incident de course. Bref, ce soit-disant incident offre la chance à Scott Pastry d'être en deuxième position et d'avoir le DRS sur Emart. Il tente une attaque rapidement au 21e tour mais en vain pour l'Australien. Un des pilotes que l'on ne parle peu sur Conner.tv est nul autre que Kevin Magnusson. Ce dernier profite du DRS pour prendre la 11e position sur Lance Stroll. Déjà 8 places de gagné depuis le début du Grand Prix des Pays-Bas. Sur une autre note, Fernando Alonso a des ennuis avec sa bonne place et il ne peut rivaliser avec la scu derrière Ferrari de Charles Leclerc. Il perd donc la 4e position mais le plus spectaculaire survient au 31e tour. Une lutte pour la 9e place entre Carlos Sainte et Alexander Albon. La Williams tente de défendre face au DRS de la Ferrari et il n'y en aura pas de facile. Kevin Magnusson est tout près derrière pour saisir une opportunité et Sainte commet la faute attendue. Il bloque les roues et offre une position gratuite aux Danois de chez Haas. Magnusson est dans les points avec 6 tours à compléter sur les circuits de Zandvoort. Tour 33, Logan Sargent abandonne suite à un bris moteur. Triste fin pour l'Américain de chez Williams dont la monoplace fait tout un spectacle de boucan. A la fin du 34e tour, le drame se produit pour Jean-Démart qui monte sur les vibreurs et frappe le mur. Son aileron avant est endommagé et il perd la tête de la course au profit de la McLaren d'Oscar Piastri. Ses chances de remporter de la course viennent de drastiquement chuter alors que l'Australien peut prendre ses distances. Finalement, le Québécois a retenu bon pendant qu'Oscar Piastri franchit la ligne d'arrivée avec le drapeau d'amis agité et aucune fumée orangée. Jean-Démart termine 2e avec le tour le plus rapide et Charles Leclerc 3e. Magnusson est nommé pilote du jour passant de la 10e à la 9e position. Ce fut définitivement un week-end rempli d'actions et tout à l'avantage d'Amar qui voit Verstappen ne marquer aucun point lors de cette course devant ses propres partisans. Au bout du compte, célébration chez McLaren avec Oscar Piastri en 1e place et Landon Norris en 5e place. 35 points pour l'écurie alors que Red Bull ne marque que 6 points grâce à la 7e place de Sergio Perez. Albonne termine 10e pour obtenir le dernier point pour Williams et Aymar prend définitivement une belle avance au classement pilote. 34 points le séparent maintenant de Max Verstappen. Au constructeur McLaren devance Red Bull par 30 points alors que Oscar continue de profiter des gros points de Aymar pour devancer Mercedes. Ce qui est sûr, c'est que l'incident Verstappen-Aymar a marqué ce Grand Prix des Pays-Bas et que le contact contre le mur a donné la victoire à Piastri. Deux événements importants qui nous amènent à voir Aymar remporter sa rivalité avec Max Verstappen et à monter à 75 de note générale réalisant du même fait son objectif contractuel. Sa renommée ne fait qu'augmenter malgré une belle performance de Kevin Magnussen aujourd'hui. Et pour la 16e marche du championnat, nous sommes en sol italien pour le Grand Prix de Monza à domicile de la Scuderia Ferrari. L'équipe démarre d'ailleurs remplacer des composants de son monoplace pour avoir les moins usés possibles ou mieux encore des neufs. Monza est un circuit rapide et lors des qualifications, le québécois pouvait être le plus rapide en obtenant la pôle position. Mais les grandes déceptions furent l'élimination des Aston Martin et de Carlos Sainz en Q2. Magnussen prend la 11e place alors que Pierre Gassier est le seul pilote pénalisé pour 10 positions en raison de changement de composants. Grande surprise, Albon réalise le 5e heure chrono avec sa Williams et des temps tellement proches l'un de l'autre entre la 4e et la 5e position. Malgré tout ce bouleversement avant le début de la course et bien c'est le monégasque Charles Leclerc qui va monter sur la plus haute marche du podium à la suite de ce Grand Prix de Monza. Lors du départ et bien, Emma a été excellent à demeurer en tête devant Charles Leclerc et Landon Norris. Quelques batailles ont lieu lors de la fameuse chicane suite à la ligne droite. Verstappen va d'ailleurs perdre une position et Albon va tenir le coup. Mais bon, pour combien de temps ? Ceci dit, Emma devient la cible du DRS lors du prochain tour. En effet, Leclerc arrive avec sa vitesse de pointe fulcurante et le DRS et l'RS pour attaquer Emma. La défensive du Québécois semble bonne mais la trajectoire du monégasque est meilleure. Leclerc passe devant et à l'arrière, Albon réussit à demeurer 4e créant un gap de plus d'une seconde entre lui et Landon Norris en 3e position. Emmer et lui vont devoir défendre encore face au DRS lors du 2e tour. Belle défensive de la part des deux pilotes. Au 3e tour, le jeu du DRS continue. Leclerc ne peut rien faire face à la vitesse de pointe de la Aston 91 et perd la tête de la course. À l'arrière, Perez et Sarah Red Bull ne sont pas capables de dépasser la Williams-Albon. Le Thaïlandais défend de belles façons et le gap entre la P3 et la P4 augmente encore plus. Au début du 5e tour, c'est au tour de Landon Norris de profiter de l'aspiration et du DRS pour attaquer pour être le leader du Grand Prix de Monza alors qu'il devance par deux secondes d'Albon en 4e place. Tout un duel qui va se concrétiser par la perte d'une position pour Emma seulement. Quant à Perez, il éprouve vraiment des difficultés et cela favorise Albon. Charles Leclerc demeure peut-être en première place, mais ce qui est certain, c'est que Jean-Lémar peut très bien réaliser la même manoeuvre que Landon Norris s'il en a l'occasion lors des prochains tours. D'ailleurs, au tour suivant, la puissante Mercedes de Russell attaque la Williams de Alexander Albon qui ne peut rien faire cette fois-ci face à la trajectoire du pilote britannique qui prend la 4e place. Au 8e tour, Mercedes peut être très heureux des départs de ses pilotes qui occupent la 4e et la 5e place respectivement. Quant à Albon et Perez, c'est plutôt difficile. Verstappen dépasse les deux pilotes et aide énormément à la chasse au Mercedes. Et puis au tour suivant, Emma profite d'une bonne accélération pour attaquer la McLaren numéro 4. Il va prendre l'intérieur ensuite lors de la seconde chicane de ce circuit et va même pousser son avancée pour dépasser Charles Leclerc au grand regret de la foule qui voit leur favori perdre une position. Dépassement spectaculaire, mais qui ne sera que de courte durée. En effet, Emma va glisser légèrement vers la zone du DRS et cela ouvre la voie au Monégasque pour reprendre la tête de ce Grand Prix de Monza. Le Québécois demeure toutefois en 2e place devant le Britannique, la Donnerice. Pour conclure ce 9e tour, Yuki Soda abandonne suite à un problème mécanique. Triste course pour le Japonais. Début du 10e tour et Max Verstappen est en feu. Il profite du DRS sur les Mercedes pour les dépasser. À l'avant, Emmer lutte pour la première place et malgré une belle offensive, il gâche sa manœuvre en glissant lors de la sortie de virage. À l'arrière, le Néerlandais réussit le double dépassement pendant que Russell et Hamilton continuent de lutter. Le Québécois se retrouva donc derrière Leclerc et Norris et tout est à refaire pour l'As. Au 11e tour, maintenant l'histoire se répète avec le DRS. Leclerc va protéger sa première place, alors que Verstappen ne peut rivaliser avec le DRS de Hamilton qui prend la bonne trajectoire pour le dépasser. À l'arrière, Carlos Sainz fait lever la voule et dépasse Len Scholl pour la 10e position. Bien fait par le pilote espagnol qui est bien loin de la position de son coéquipier. Sainz ira alors d'un double dépassement profitant d'un duel entre Perez et Piastri. Quelle action qui fait sourire la scuille derrière Ferrari ici en Italie. Au 12e tour, 3 de front pour la tête du Grand Prix de Monza. Totalement fou, Emmer prend l'extérieur et réussit le double dépassement. Leclerc perd alors deux poussions et à l'arrière, son coéquipier cesse et confortablement en 8e place mais 3 secondes derrière Albonne qui suit le DRS des Mercedes et de Max Verstappen. Des écarts commencent à se faire sentir et on peut constater Verstappen à 2 secondes du podium occupé par Emmer, Leclerc et Norris. À la fin du tour, c'est le temps de changer les pneumatiques. On va changer les médiums pour des gommes dures alors que les luttes de DRS se poursuivent à l'avant. Leclerc aussi s'arrête mais le bon arrêt de Jean-Emmer ne lui donne aucune chance de dépassement. Cela ne sera pas le cas pour Fernando Alonso qui subit des difficultés et qui perd énormément de temps. Fin du treizième tour, deuxième vague d'arrêt aux puits menée par Lando Norris. Excellent arrêt chez McLaren mais c'est plus difficile chez Red Bull alors que Verstappen est ralenti par le trafic. Cela donne la chance à nul autre que Albonne de le dépasser dans les puits. George Russell mène la course mais tout comme Perez, Piastri, Zou et Sargent, il devra s'arrêter tôt ou tard. Quant à Emmer, il conserve la tête virtuelle du Grand Prix et Leclerc réussit à undercut Norris à la sortie de la ligne des puits. Rien n'est encore joué pour cette 16e match du championnat 2024. D'ailleurs, la Ferrari démonte toute sa rapidité avec le DRS pour reprendre la tête virtuelle du Grand Prix. Charles Leclerc fait lever la folie ici en Italie alors que Emmer devra attendre de nouveau le DRS pour le dépasser à son tour. À la fin du tour, George Russell et les autres s'arrêtent finalement au puits. La stratégie n'aura pas été la bonne car aucun overcut ne sera réalisé. D'ailleurs, dès le début du 15e tour, Emmer provient du DRS et d'une belle attaque pour reprendre la tête de cette course et ce malgré une défensive agressive de l'éclair. Quant à Norris, le Britannique est à plus de 4 secondes des pilotes de tête. Il devra donc défendre son podium. Tour 19, George Russell profite du DRS et de l'aspiration pour réaliser pas un, mais deux dépassements. Le pilote Mercedes prend la meilleure trajectoire et se positionne cinquième devant Alba de Verstappen. Belle manœuvre du Britannique ici à Monza. Au 20e tour, Hamilton venait tout juste de dépasser Norris avec le DRS, que George Russell profite de la deuxième zone de DRS pour le double dépassement par l'extérieur. Très bien fait par le pilote de chez Mercedes qui se place troisième. Au 21e tour, Verstappen enfin démontre un peu de signe de vie avec le DRS et va tenter de dépasser Norris et Alba lors de la chicane devant. Il parvient à dépasser la McLaren qui vit un déclin monumental après une mauvaise stratégie d'arrêt au puits. Alba demeure devant, mais c'est très encourageant pour la Red Bull de voir son pilote numéro 1 remonter et potentiellement monter sur le podium. Au tour suivant, qui d'autre que le surprenant à Alexander Albon pour venir mêler les cartes? Il cause un 3 de front en prenant l'intérieur et il y a des contacts avec les Mercedes. C'est très serré, il parvient à se positionner devant Lewis Hamilton, mais ce n'est pas terminé pour la Williams. En effet, le Thaïlandais y va d'une seconde attaque et cette fois-ci, la victime est George Russell. Toutefois, cette troisième position est très risquée car avec l'absence du DRS, cela peut te faire perdre gros comme Landon Norris a subi précédemment. Dès la prochaine zone de DRS, Russell reprend sa troisième place, alors que ce groupe de véhicules est à plus de 10 secondes de Leclerc et est mort. 23e tour, Aimard profite du DRS pour continuer à jouer à la roulette du DRS et il va reprendre la tête du Grand Prix de Monza. Toutefois, à la sortie de la chicane, le pire se produit pour les Québécois. En effet, drapeau jaune, c'est un abandon pour Jean Aimard qui voit sa boîte de vitesses le lâcher pour une seconde course cette année. Il était en voie de remporter la course et en un instant, avec cinq tours à faire, il ne marquera pas de points aujourd'hui en Italie. Déception totale chez Haas et cela relance le champion de pilote alors que son avance est drastiquement réduite. Bref, chez Ferrari, c'est une jouissance de remporter le Grand Prix d'Italie suite à une performance incroyable de Charles Leclerc. De plus, Carlos Sainz réussit une remontée jusqu'à la troisième place devancée par seulement George Russell. C'est 40 points pour Ferrari versus 8 pour Red Bull avec la sixième place de Verstappen. Albonne, oui, Alexander Albonne qui termine septième, il peut définitivement se réjouir de cette course. Cela fait en sorte que le classement pilote est de plus en plus serré pour la première place avec Aimard en avance par 26 points sur Verstappen et 30 points sur Leclerc. Au constructeur, McLaren devance Ferrari par 40 points et Red Bull est troisième avec cinq points de retard sur la deuxième position occupée par l'écurie rouge, la ski derrière Ferrari. Haas tombe en égalité avec Mercedes qui a marqué 28 points aujourd'hui. Aston Martin demeure quand même loin à 48 points derrière en sixième position. Quant à Aimard, il progresse malgré ce triste abandon en Italie et sa renommée continue d'augmenter vis-à-vis Kevin Magnussen. Enfin, pour la dix-septième manche du championnat, nous sommes sur le circuit urbain de Bakou pour y vivre le Grand Prix d'Azerbaïdjan. Le dernier tiers de la saison est réellement entamé avec huit courses au calendrier et sans surprise, il n'y a plus de place à l'erreur. Lors des calculations, Magnussen veut se rendre en Q2, mais lui, Piastri et Perez n'ont pas réussi à se rendre en Q3. C'est finalement Charles Leclerc qui décroche la peau de position devant Verstappen. Aimard termine en sixième place, mais peut définitivement faire mieux. Deux rivaux à Aimard qui sont devant lui, rien d'optimal pour le pilote de chez Haas. Le monégasque quête dans une bonne lancée ayant récolté 40 points en deux courses et maintenant en première ligne en vue de la course à Bakou. Demeure que c'est l'arrêt le bout de Max Verstappen qui va l'emporter suite à un incroyable finish line et une bonne stratégie d'arrêt au puits. Oui, lors du départ, Aimard a été très incrécié et a su se faufiler rapidement quatrième alors que Leclerc s'envole en première place et que Russell Leclerc lutte pour la seconde. Plusieurs duels coude à coude ont lieu lors des premiers virages et évidemment, personne ne veut céder face à la pression. Aimard se tient bien près de Russell et Verstappen et il va en profiter d'une occasion après une belle attaque du Britannique sur les néerlandais qui possèdent des gommes dures. Aimard soutient ensuite la troisième place pendant que Charles Leclerc distance déjà par plus de deux secondes les voitures derrière lui. Évidemment, les bonnes places avec des gommes dures seront plus lents au début de ce Grand Prix de Bakou. Verstappen ne peut donc rien faire face à Carlos Sainz en médium et même Norris, malgré une belle défense, devra concéder la sixième place à Lance Troll de chez Aston Martin. Reste à savoir si partir en gomme dure au départ aura été la bonne stratégie sur 26 tours. Fin du cinquième tour derrière d'avant, plusieurs intervalles sont visibles surtout en raison de pilotes en gomme dure. Aimard profite du DRS pour réaliser le tour le plus rapide tout en dépensant George Russell pour la seconde place. Leclerc demeure en tête par plus de trois secondes d'avance. Au tour suivant, pendant que Verstappen tente une offensive sur Carlos Sainz, Aimard est déjà hors du DRS de George Russell. Il n'est pas le seul, plusieurs pilotes auraient un écart suffisant pour ne pas avoir à se défendre de cette puissance qui est vitale ici à Bakou avec le DRS. On fait un bon en avant jusqu'à la fin du onzième tour. C'est le début des aéropies pour les gommes médiums et c'est Leclerc qui reboite le pas. Suivi de Aimard, toutefois le monégasque va vivre des difficultés en changeant ses médiums pour des gommes dures. Il va perdre du temps, mais Aimard va vivre la même situation et les deux vont rejoindre la piste en ayant perdu facilement 2 à 3 secondes. Par chance, la Ferrari numéro 16 ne sera pas prise dans le trafic alors que la Haas numéro 11 parvient à se positionner tout juste devant son coéquipier Kevin Magnussen. D'ailleurs, Sergio Perez en gomme dure va en profiter pour dépasser le Danois qui ne rivalise pas du tout avec la Red Bull. Fin du douzième tour et la deuxième vague en médium rentrent au puits. Est-ce que Leclerc et Aimard vont être en mesure de demeurer devant ? Ce qui est certain, c'est que les voitures avec des pneus blancs continuent et vont prochainement voir si leur stratégie était la bonne. Verstappen est en première place et la Dolores le suit de loin en deuxième place. Début du treizième tour pour Hamilton et Fernando Alonso qui luttent pendant que les puits sont remplis de monoplace. Duel entre deux vétérans et ex-champions du monde qui va se terminer par un retour en piste de Lance Troll tout juste devant Hamilton. La Mercedes Morgan 1,44 va devoir demeurer derrière les deux Aston Martin. Pendant ce temps, Aimard tente du mieux qu'il peut de rattraper Charles Leclerc qui est virtuellement en première place. Au quatorzième tour, Hamilton est patient et observe avec attention les deux Aston Martin qui luttent bataille pour la neuvième place. Stroll réussit à dépasser ce coéquipier Alonso, mais la Mercedes utilise DRS et Aspiration pour y agir un double dépassement. Néanmoins, cette neuvième place est maudite en raison de l'absence du DRS étant à cinq secondes de Carlos Sainz qui occupe la huitième position. Fin du quinzième tour, Verstappen est le premier en gomme duo à s'arrêter pour des gommes médiums et une stratégie plus offensive pour la deuxième partie de la course. L'Aldo Norris s'arrête en second, mais des ennuis aux pluies vont lui coûter probablement très cher. Verstappen revient quand même en piste en troisième position avec trois secondes de retard sur Aimard, mais le néerlandais est en médium. Quant à Norris, il sort des puits hors du top 10, mais aura la chance de remonter en raison de la couleur de ses pneumatiques. C'est finalement au 17e tour que les médiums font la différence pour Max Verstappen qu'il va obtenir le DRS sur le Québécois Jean Neymar. Le dépassement se fera de façon propre et bien exécuté par le néerlandais alors qu'on peut voir Russell à sept secondes en quatrième position. Il est confortable sans danger de DRS pour le moment, comme plusieurs autres pilotes. Au 21e tour, alors que Magnussen est 14e, malheureusement son moteur le lâche tout comme ce fut le cas lors du Grand Prix précédent pour Aimard. Un deuxième abandon mécanique pour As en deux courses. Dommage pour les Danois qui étaient quand même hors des points aujourd'hui à Bakou. Fin du 22e tour, Verstappen rejoint le DRS de Charles-Leclerc et Jean Neymar est toujours derrière. Le Québécois a définitivement usé deux stratégies pour demeurer dans le DRS de Verstappen pour éventuellement rattraper la fiérie qui était en tête de la course depuis le premier virage. Le néerlandais va prendre la première position sur le Monegasque qui va être également attaqué par Aimard. Il perd deux places en un seul virage et tout indique que la stratégie de Verstappen aura été la meilleure, lui qui est en médium pour finir la course. Fin du 23e tour, le Québécois profite du DRS pour jouer le tour à Max Verstappen et prendre la tête du Grand Prix d'Azabaridjan. Toutefois, il va devenir la nouvelle cible du DRS et va devoir puiser dans son ERS s'il veut aspirer à la victoire. C'est d'ailleurs le cas lors du 25e tour, alors que Leclerc et Verstappen tentent de prendre la première position à Aimard. Le pilote recrut retarde son freinage et réussit à demeurer en tête, mais l'ERS commence à s'épuiser pour la hasse numéro 91. Lors du 26e et dernier tour de cette course, Verstappen et Leclerc attendent patiemment le DRS pour attaquer le Québécois. C'est donc sur la ligne d'arrivée que cela va se décider, mais sans surprise, la Red Bull passe la hasse aisément. Aimard va tenter de prendre l'aspiration de la Red Bull et ça va se jouer par peu pour la seconde marche du podium. C'est finalement Charles Leclerc qui passe par 37 millièmes alors que Aimard termine 3e ayant manqué de RS en fin de course. Max Verstappen remporte 26 points ayant réalisé le tour le plus rapide et Aimard demeure le pilote du jour. Ce résultat complet de bonheur Red Bull qui voit Max Verstappen monter sur la plus haute marche du podium avec le maximum de points possibles aujourd'hui à Bakou. Trois rivaux au titre sur le podium, c'est effectivement ce que les fans de Formule 1 espèrent voir jusqu'à la fin de ce championnat endiablé. Tous les pilotes ayant démarré dans le top 10 sont demeurés dans le top 10, incluant le français Pierre Gassier avec le dernier point accessible pris par Alpine. Aimard demeure tout de même au sommet du classement pilote par 15 points sur Max Verstappen et Charles Leclerc se rapproche à 27 points du Québécois. Au constructeur, McLaren voit son écart réduit de moitié à 20 points versus Ferrari. Red Bull est à 27 points, pardonnez-moi de la tête et Mercedes devance Aspard 3 points grâce à la 4e et 7e position de George Russell et Lewis Hamilton respectivement. Aston Martin ne semble pas très dans le coup ayant marqué seulement 6 points aujourd'hui. Certes, le Québécois progresse à 76 points avec ce résultat en Azerbaïdjan et se distingue avec un 10e podium en carrière et ce, lors de sa saison recrue. Sans surprise, il peut être fier de compléter et surpasser un après l'autre ses objectifs en lien avec son contrat. Avant d'aller plus loin, quelle est votre prédiction pour le titre de championne du monde? Est-ce que c'est Aimard Verstappen ou Leclerc qui va l'emporter ou encore serait-ce un autre pilote? Merci également de vous abonner et de cliquer sur le pouce bleu si tu apprécies le contenu. De plus, Cornet.tv officialise les nouvelles réglementations qui vont affecter la saison 2025. Les départements de la durabilité et de la chaîne maîtrise sont affectés. Malgré cette nouvelle, Asse annonce également pour avoir de nouveaux développements pour cette année et démontre à quel point la victoire de Aimard en 2024 est leur objectif principal. Ceci étant dit, pour la 18e match du championnat, nous sommes sur les circuits urbains de la Marina Bay Street pour y vivre le Grand Prix de Singapour. Lors des calculations, Perez et Magnussen n'ont pas réussi à passer en Q3 et c'est Aimard qui prend la pôle position sur Leclerc alors que Verstappen est seulement 7e. Toutefois, Carlos Sainz, en 4e place, prend une pénalité de disposition et seuls Red Bull ont opté pour des gommes dures. Cela n'a quand même pas empêché le Néerlandais Max Verstappen de remporter ce Grand Prix de façon spectaculaire. En effet, lors du départ, Aimard a su conserver la tête alors que plusieurs autres monoplaces vivent des batailles lors des premiers virages. Les Red Bulls sont au cœur de ces duels alors que Perez est littéralement bloqué par le trafic devant lui. Kevin Magnussen en 10e place lutte pour des points alors que Charles Leclerc profite de l'aspiration de Jean Leclerc pour l'attaquer. C'est très serré au virage Memorial puis Aimard ne semble pas voir du tout Leclerc et il y a contact. Au incident, Aimard frappe Leclerc au virage Tempour et c'est terminé pour les deux pilotes. Ici à Singapour, toute une fin entre deux rivaux au classement des pilotes alors que vous revoyez la séquence. Selon vous, est-ce que Aimard est foutif ou est-ce que Leclerc en a donné trop ? Eh bien, selon la FIA, ça demeure un incident de course et aucun des deux pilotes ne sera pénalisé pour le prochain Grand Prix. Demeure que l'incident fait en sorte que les deux pilotes ne marqueront pas de points aujourd'hui. Pendant que Aimard retraite la tête basse, eh bien, c'est donc Red Bull qui peut célébrer encore une fois avec Verstappen qui va chercher 26 points pour une seconde course consécutive. Il devance Fernando Alonso et Landon Norris sur le podium. Piastri est quatrième pour McLaren qui marque de gros points aujourd'hui. Sainte-Spartie quatorzième termine finalement cinquième. Wow ! Yohkon qui est le bouton noir dans le top 10 avec le dernier point disponible. Et quatre pilotes n'ont pas terminé la course, soit Pierre Gassi, Kevin Magnussen, Jean Neymar et Charles Leclerc. Oui, les deux, Monoplace As, n'ont pas terminé la course ici à Singapour. Le néerlandais champion anti-truth reprend les devants par 11 points sur le Québécois. Et le clair-tire de la patte avec 38 points de retard sur le numéro 1. Norris quatrième est à 63 points de la tête au classement pilote. Au constructeur, McLaren demeure premier et devance Red Bull par 26 points. As est toutefois cinquième avec 17 points de retard maintenant sur Mercedes. Alors, Carsten Martin remonte avec 35 points de moins que les curies américaines. Verstappen est donc en avance dans la rivalité avec Emmer qui va pourtant augmenter sa note générale à 77 en raison d'une distinction. En effet, il s'agit d'un dixième top 5 en calcation en carrière pour le pilote cru. Demeure qu'Emmer devance convenablement Magnussen dans sa rivalité entre les coéquipiers chez As. Maintenant, pour la 19e manche du championnat, nous sommes au Texas pour y vivre ce weekend sprint du Grand Prix des États-Unis, domicile de l'écurie américaine As. Lors des calcations de sprint, Emmer va complètement se rater et va entrer dans le mur. Il devra partir bon dernier alors que Magnussen passe en Q2. C'est Charles Leclerc qui obtient la pôle position devant Max Verstappen, alors que Fernando Alonso surprend en cinquième position devant Landon Norris. Emmer va d'ailleurs changer des composants sur son moteur, dont la boîte de vitesse. Même si ça ne change rien en sprint et va le pénaliser en course, As doit quand même réfléchir au reste du championnat. Lors du départ de ce sprint, Verstappen, parti en deuxième position, vit un total cauchemar. Il tombe en cinquième position à l'approche du premier virage. Alors que Jean-Démar, le Québécois réalise un tout un départ canon passant de la 20e à la 14e place par l'extérieur. Le Québécois ne s'arrête pas là et il va pour un double dépassement sur Kevin Magnussen et Daniel Ricciardo. Toute une prestation de la As numéro 11 avec son moteur complètement neuf. Russell sera sa prochaine victime malgré un léger contact. Magnussen en profite aussi pour passer sur la Mercedes. Toute cette action se produit pendant seulement le premier tour, qui n'est d'ailleurs pas encore terminé. Emmer va finalement être dixième suite à un beau dépassement sur l'alpine de Pierre Gasly. Quant au pilote de tête, Ferrari est en avance avec le Claret Saints. Tout indique que la voiture rouge est rapide aujourd'hui sous circuit américain. Au deuxième tour, Québécois Jean-Démar profite du DRS et de son nouveau moteur pour soutenir la neuvième place à Oscar Piastri. L'Australie a bien tenté de défendre, mais en vain. Il ne peut résister à la As qui tente de se placer dans le top 8 pour être dans les points. Au troisième tour, le même coup est fait, mais cette fois-ci, c'est Lance Troll qui perd la huitième et dernière position pour obtenir des points pendant ce sprint. Ce ne sera pas le plus beau dépassement de la part du jeune pilote de recrut de 24 ans, mais le travail est fait et le numéro 91 est dans les points. C'est tout ce qui compte aujourd'hui pour l'écurie américaine. Au tour suivant, Logan Sergei qui vit une difficile saison 2024 voit son moteur rendre l'âme. Fin de course à la maison pour le pilote américain. Triste et amère situation. Et au cinquième tour maintenant, j'en ai marre à l'opportunité avec le DRS de dépasser le mesquin Checo Perez, mais il juge mal le virage. Le Québécois entre en contact avec la Mercedes de Lewis Hamilton et perd le contrôle de sa monoplace, qui est d'ailleurs abîmée au niveau de l'airon avant. Le chaos se produit ensuite à l'arrière, alors que l'on voit des reprises et des séquences de cette situation assez dramatique pour le pilote québécois. D'ailleurs, la course est officiellement ruinée pour Jean-Némart, alors que Sergei Perez a des dégâts minimes sur sa propre monoplace. La remontane n'aura pas lieu devant les partisans de l'AS aujourd'hui. Au moins, par fierté, Jean-Némart aura la capacité de ramener la voiture au puits, et c'est un autre abandon pour un quatrième week-end consécutif pour les cuirées américaines. Le Québécois pourra tenter de se reprendre pour la course du dimanche, une course qui vaut beaucoup plus de points. C'est finalement Charles Leclerc qui gagne les 8 points, alors que Verstappen a aussi dû abandonner, oui, le néerlandais qui ne marque pas de points aujourd'hui. Leclerc se rapproche donc à 30 points de la tête au classement pilote, alors que Ferrari réussit un doublé avec Fernando Alonso pour se rapprocher de McLaren par 29 points. Quant au pilote recrut de Haas, sa note augmente légèrement malgré l'abandon lors de ce sprint. Pour la suite de ce week-end sprint, il ne faut surtout pas oublier les calculations de ce Grand Prix des États-Unis. Fernando Alonso rate la Q2 en étant 19e, alors que Hamilton est exclu de la Q3 par 27e grâce à Carlos Sainz. Emma remporte son pari et décroche une nouvelle pôle position devant Charles Leclerc et Max Verstappen. Toutefois, les changements de composants du Québécois le poussent à prendre la 20e et dernière position. Kevin Magnussen termine 10e en Q3 devant la foule américaine et partira 6e suite à des pénalités. Verstappen et Sainz font partie des pilotes pénalisés de 10 positions. Malgré le défi de taille, bien j'en ai marre, le Québécois réalise l'impossible et remporte le Grand Prix du Texas grâce à une remontada de fou. Son départ fera toute la différence alors que nous allons justement assister à ce premier tour endiablé que nous avons eu droit sur ce circuit des Amériques. Lors du départ, oui, nombreuses luttes ont eu lieu lors du premier virage alors que Leclerc demeure en tête et que Kevin Magnussen défend pour sa 6e position. Quant à Emmer, il fonce à l'intérieur, il va se placer en 11e place avant de jouer un tour à Esteban de Cône, juste avant les chicanes. Le Québécois est tout juste derrière Carlos Sainz et Max Verstappen alors que de nombreux duels coude à coude se produisent à l'avant. Cela va permettre à Emmer de coller l'arrêt de boule et par un geste très agressif, il va prendre l'intérieur pour dépasser son rival au classement pilote. Dépassement spectaculaire au grand bonheur de la foule américaine. Emmer ne s'arrêtera pas là. Au premier tour, il y va d'une attaque par l'extérieur sur la Ferrari numéro 55. Avant même la ligne droite, il profite d'une meilleure sortie pour dépasser l'Espagnol Carlos Sainz et se placer officiellement 10e derrière Bottas. Perez et Norris luttent pour la seconde position à l'avant alors que le Québécois attaque finalement le Finlandais. Magnussen est en 5e position et son collier-pied est en feu, il a réussi le dépassement sur la Kickstarter. As ne peut se réjouir des départs de leurs deux pilotes. Leclerc demeure toujours en première place à la fin de ce premier tour. Au deuxième tour, Emmer ne perd pas de temps à utiliser le DRS et son moteur pratiquement neuf. Il y va non seulement d'un simple mais d'un double dépassement sur Lewis Hamilton et Lance Troll. Cette fois-ci, c'est bien fait et le Québécois monte en 7e position. Au tour suivant, le jeu du DRS continue. Cette fois-ci, c'est Pierre Gassi qui est la victime du jeune pilote de chez As. Très bien fait comme dépassement. Sur une autre note, Perez est en 2e position devant la Donorris mais la lutte entre le Mexicain et le Britannique fait en sorte que le monégasque Charles Leclerc est fin seul en 1e place avec maintenant 2 secondes d'avance. Début du 4e tour, Emmer ne perd pas de temps et va dépasser son coéquipier Magnussen qui n'a pas du tout le rythme de son coéquipier aujourd'hui. Malgré une belle calcation, le Danois ne rivalise pas du tout avec le Québécois et dès la fin de ce tour, il se retrouve bien loin du DRS de la As. Il est la raison du trafic derrière lui, incluant Verstappen en 11e position. Au 6e tour, le DRS continue d'être un facteur primordial. Perez et Russell subissent des attaques de Norris et Emmer et les deux pilotes ne peuvent défendre suite à cette ligne droite. La 2e et la 4e places sont fortement revendiquées. Au 8e tour, nous avons eu droit à deux belles batailles. Oui, Jean-Emmer rattrape le duel Perez et Norris et va même se jeter à l'extérieur pour tenter le double dépassement. Il passe facilement à la Red Bull mais la McLaren se défend davantage. Ce sera extrêmement serré mais Jean-Emmer va sortir gagnant sur la Britannique malgré une légère glissade en sortie de virage. Quant à la 2e bataille, c'est Gasly qui tente de dépasser Magnusson qui défend tant bien que mal. L'Ult Danois ne croit rien faire face à Alpine qui a une meilleure trajectoire sur cette piste. On avance maintenant au 12e tour et cette fois-ci, Sainz attaque Magnusson qui vit une dérégolade en raison du manque d'agilité sur sa monoplace. Il perdait le DRS à chaque tour sur la voiture de devant lui. Sainz prend donc la 9e position et Magnusson se retrouve au bord du précipice pour marquer des points ici sur le circuit des Amériques. Au début du 13e tour, le pire se produit pour Oscar Piastri qui était en 12e position. Sa voiture le lâche et l'Australien ne marquera pas de points aujourd'hui. Ture coup pour McLaren au classement constructeur. À la fin du 13e tour, c'est le début des arrêts au puits pour les voitures en pneumatique médium. Charles Leclerc est le premier à s'élancer, suivi de Emmer et de Landon Riss qui vont y aller d'une stratégie similaire. La réchiférie est un peu plus compliquée alors que pour McLaren et la Haas, tout se passe bien. La ferrie va se ressortir librement et sans tracas tout comme pour la Haas de Jean-Emmer. Toutefois, Landon Riss va voir Daniel Ricciardo et sa racing boat se placer tout juste devant lui et potentiellement le nuire. Quant à Leclerc, il a perdu littéralement deux secondes sur Emmer qui espère pouvoir le rattraper avec le DRS et éventuellement dépasser son adversaire au championnat des pilotes. Fin du 14e tour, c'est la deuxième vague qui s'arrête pour des gommes dures. Perez et Ross auront tous les deux des excellents arrêts au puits alors que la majorité de la grille s'arrête également. Charles Leclerc, Jean-Emmer et Landon Riss ne perdront aucune position sur la piste. Kevin Magnusson et son équipe ont bien fait mais le Danois sortira en 12e place derrière l'Aston Martin et avec des chances de marquer des points assez minces, merci. Il faudra attendre le 20e tour pour voir l'Aston 91 avoir la possibilité d'utiliser le DRS sur la Ferrari numéro 16. Le bon rythme en gomme dure et le moteur pratiquement neuf de Jean-Emmer font la différence et Leclerc ne peut rien faire que de s'avouer vaincu au virage 12 de ce circuit des Amériques. Au 25e tour maintenant, Leclerc tente une offensive dès le premier virage. Emmer semble vouloir défendre mais c'est finalement la Ferrari qui rate le tournant en réalisant une glissade. Leclerc a tout fait pour éviter le contact et potentiellement ruiner sa course en arrière des bris sur sa voiture. Les reprises démontrent que là ça a été très agressive au virage et que la Ferrari a eu bien plus de peur que de mal à la suite de cette séquence avec 4 tours à faire au Grand Prix. 28e et dernier tour de ce Grand Prix du Texas, Emmer doit défendre face à Charles Leclerc qu'a toujours le DRS. Le Monikasque pensait bien avoir réussi un magnifique dépassement mais le Québécois n'abandonne pas et va attaquer dès les prochains instants. Il profite des chicanes pour réussir à reprendre la tête du Grand Prix de façon assez spectaculaire. Puis, avec le DRS, Leclerc a une seconde chance d'aller remporter ses 10e course de la saison. S'il veut aspirer remporter le titre, le pilote de chez Ferrari doit réussir le dépassement. Il s'agissait possiblement de sa dernière chance mais en vain. Le Québécois de chez As est excellent et sa défensive est impeccable. La victoire est inévitable à Jean-Némard qui a réalisé une P20 à P1 en seulement 28 tours. Toutefois, à l'arrière, Verstappen tente de dépasser son coéquipier chez Red Bull pour gagner des points supplémentaires. La 5e place est convoitée par le néerlandais qui ne parvient pas à dépasser son coéquipier mexicain Sergio Perez. Drôle de lutte et de stratégie de la part de Red Bull de ne pas laisser son pilote méroin prendre la position. Perez va donc demeurer devant son coéquipier en cette fin de course. Énorme victoire de Jean-Némard qui rapporte 26 points avec le tour le plus rapide et qui continue de prouver à quel point il est un pilote talentueux qui n'a pas froid aux yeux et qui aspire à devenir champion du monde des pilotes en cette saison 2024. Quant à Charles Leclerc, c'est 18 gros points versus seulement 8 pour Max Verstappen. Magnussen terminera 12e décevant de position hors des points en état au domicile de l'écurie. Alonso, parti 16e, a réussi à terminer 10e et seul Oscar Piastri a dû abandonner. Énorme est dorénavant avec 7 points d'avance sur Verstappen au classement pilote et Leclerc suit avec 27 points de retard. McLaren devance au constructeur Ferrari par 22 points et Asse est dorénavant à 13 points de Mercedes pour la 4e position. En somme toute, Charles Leclerc et Jean-Némard ont marqué le même nombre de points, soit 26 durant le week-end, au grand découragement de Max Verstappen qui totalit seulement 8 points en seul américain. Sur une autre note, Emmer continue de progresser en prenant les devants dans sa rivalité au championnat versus le playt Red Bull et Kevin Magnussen perd encore du galon en termes de renommée versus son coéquipier chez Asse. Pour la 20e manche du championnat, nous sommes au pays natal de Sergio Perez pour y vivre le Grand Prix du Mexique. Lors des calcations, Magnussen a été exclui de la Q2 par seulement 22 millièmes versus Thunodan alors qu'Alonso rate la Q3 avec le 12e meilleur chrono. C'est Max Verstappen qui obtient la peau de position par seulement 32 millièmes de seconde sur Emmer. La rivalité est définitivement à son top à Mexico. Toutefois, le Québécois vivra le cauchemar et c'est le néerlandais qui remportera la victoire tout en reprenant la tête du classement pilote. Lors du départ, Verstappen a eu une excellente poussée, oui, une bonne accélération, tout comme son rival Jean Neymar. L'aspiration est d'ailleurs importante au Mexique et le Québécois va en profiter de la situation pratiquée dès le premier virage lors des chicanes. Le Québécois va réussir un magnifique dépassement sur Max Verstappen, mais ce n'est pas terminé pour cette lutte titanesque entre une recrue et le champion en titre. Oui, cela va se terminer en carnage total. Les deux rivaux vont entrer en contact alors que l'AS n'a pas donné d'espace. De nombreux pilotes ne pouvaient tout simplement rien faire et un incident monstre se produit pour faire sortir le drapeau rouge. Par chance pour Verstappen, la Red Bull numéro 1 va résister aux différents contacts qu'elle a reçus des autres pilotes derrière elle. Quant à Jean Neymar et sa Assemo 91, elle va également résister malgré les dégâts au fond plat. Les deux Mercedes ont d'ailleurs frappé le DR du néerlandais, c'est la fin pour George Russell et Lewis Hamilton au Mexique. Voici d'ailleurs d'autres reprises vidéo de cette séquence désastreuse qui pousse la FIA à recommencer la course. D'ailleurs, ni Verstappen ni Emmer ne seront pénalisés à la suite de ce carnage. D'autres pilotes sont des victimes de cet incident malheureux, soit Pierre Gasly chez Alpine et Lance Stroll et Fernando Alonso chez Aston Martin. Oui, Mercedes et Aston Martin voient leurs deux pilotes être hors course, tout sauf le résultat espéré. On reprend donc la course au troisième tour et ce sont les deux McLaren qui sont en tête. Emmer qui était parti neuvième vit le drame. Il ne parvient pas à accélérer comme il se doit et se retrouve bon dernier. Pire cauchemar pour un aspirant au titre alors que Verstappen lui a démarré en quatrième place et qu'il lutte pour la troisième. La Haas va quand même commencer à pousser la voiture qui est endommagée pour essayer de remonter dans le top 10. Un magnifique quadruple dépassement se produit avec agressivité. Mais c'est ce que Emmer doit faire s'il veut rattraper Verstappen. Par la suite, il bombe l'intérieur de ce recueil qui pille Eden Williams et il n'y a pas une seconde à perdre. Il fait la même chose à Carlos Sainz qui se surprit par l'intérieur. Emmer progresse à fière allure malgré des dégâts sur monoplace. Les deux McLaren demeurent en tête alors que Verstappen est quatrième derrière Charles Leclerc. Le tour n'est pas terminé que Emmer y va d'une autre attaque. Yuki Tsunda est sa prochaine victime malgré un dépassement légèrement hors-piste. Le Québécois est de rein-avant au talon du Mexicain et favori local, Jaco Perez. Au quatrième tour, Jean-Emmer a dû défendre ayant une vitesse de pointe réduite suite au fond plan dommagé. Mais non, il en profite pour attaquer Perez et lui soutirer la position. Léger contact, demeure que la Haas prend la sixième place face aux Mexicains. Alors que Perez avait repris sa position, Emmer utilise le DRS pour reprendre la sixième place. Mais cela le distante de plus en plus de Max Verstappen. Le Québécois a ensuite voulu être très agressif et tenter un dépassement sur l'Alpine des Sabanocones. Mais le résultat est tout sauf attendu. La Haas 91 perd le contrôle et dérape sur la piste. C'est la fin pour Jean-Emmer au Mexique. Lui qui est dorénavant le sixième abandon sur 20 pilotes. Avec seulement quatre courses au calendrier, cette erreur pourrait coûter extrêmement cher pour le Québécois. Peut-être même le titre de champion du monde. Suite à ce résultat, Max Verstappen est néerlandais ne peut que se réjouir et célébrer. Lui qui monte sur le podium avec Landon Norris et Charles Leclerc. Il récolte un total de 26 points pour devancer par maintenant 19 points le jeune pilote cru de chez Haas. Kevin Magnussen de Danois a également profité du carnage pour marquer quatre points. Alors qu'Alexander Albonne et Daniel Cardo complètent le top 10. Sergio Perez, chez lui, termine sixième. Leclerc est toujours dans la course avec 31 points de retard. Et au constructeur, McLaren devance par 21 points Red Bull. Alors que Haas est dorénavant à 9 points de Mercedes pour la quatrième position. Williams devance d'ailleurs Alpine par 4 points pour la septième place. Suite à cette course à oublier, Verstappen devance la rivalité au championnat. Et Amar, qui vit une nouvelle rivalité avec son compatriote Landstroll, se devra de mieux faire lors des quatre prochaines courses. Soit au Grand Prix du Brésil, Grand Prix de Las Vegas, Grand Prix au Qatar et le Grand Prix d'Abu Dhabi. Maintenant, nous sommes au Brésil pour y vivre la 21e manche du championnat pour un week-end sprint des plus captivants. D'ailleurs, avant les séances en piste, Jean Lemaire profite pour remplacer son moteur à combustion interne très usé pour en avoir un qui l'est beaucoup moins. Lors des qualifications, la grosse surprise se produit en Q2 alors que Perez est éliminé tout comme Oscar Piastri. C'est finalement Charles Leclerc qui décroche la pôle de position devant son coéquipier Carlos Sainz et devant son rival Max Verstappen. Jean Aymar est quatrième et Norris complète le top 5. Grosse lutte à prévoir pour la victoire qui vaut au maximum 15 points pour une seule écurie. Et bien, lors du départ de ce sprint, Aymar n'a pas été en mesure de dépasser la 2e place rouge devant lui, mais il va prendre la 3e place à la Red Bull. Oui, avec audace, il a su demeurer devant la Red Bull numéro 1 de Max Verstappen. Et ça, c'était très important en vue de cette course qui a seulement 12 tours. À l'arrière, de belles bataillons aussi lieux, dont une impliquant Gasly, Hamilton et Stroll. Magnifique double dépassement du récent nouveau rival de Jean Aymar en ce qui concerne la note générale pendant la saison. Au début du 3e tour, Sainz tente de jouer les troupes de fête en voulant dépasser Charles Leclerc avec le DRS. Ce duel est définitivement une mauvaise idée pour Ferrari, alors que la Asse 91 peut se rapprocher des deux monoplaces. Avec le DRS à son tour après les premiers virages, le Québécois attaque et va réussir avec une bonne vitesse de pointe à soutirer la 2e position et de se retrouver tout près de Charles Leclerc qui mène la course actuellement. Au tour suivant, c'est Max Verstappen qui va profiter du DRS et attaquer Carlos Sainz. Il ne parviendra pas à compléter la manœuvre et cela va donner un peu de répit à Jean Aymar et Charles Leclerc qui sont en avant de la grille. À l'arrière, Stroll doit défendre face à Hamilton. Évidemment, les deux sont loin du DRS des voitures de tête, mais une belle lutte continue alors que Alonso coéquipier chez Aston Martin tente un dépensement sur le Red Bull numéro 1. Surprise, l'intérieur, lui sourit grandement et l'Espagnol prend la 4e position de ce sprint au Brésil. Gasly va également tenter de jouer le même coup à la Mercedes numéro 44. Ça va passer, pendant que Stroll peut respirer un peu devant Hamilton et le pilote français de chez Alpine. 8e tour maintenant, Alonso tente de dépenser son compatriote, Carlos Sainz. Les deux voitures sont épaule à épaule, mais ils se respectent, c'est propre. Et finalement, l'affaire arrive à demeurer devant à la sortie des premiers virages. Toutefois, ce duel va ouvrir la porte à un certain Max Verstappen, dont la Red Bull est très rapide. Le Néerlandais va jouer le même coup qu'il avait reçu et va reprendre sa 4e place face à l'Espagnol de chez Aston Martin. Puis, Verstappen n'en a pas terminé avec l'Espagne. Non, il y va d'une attaque DRS inclue. Contrairement à plusieurs belles défenses au courant de ce sprint, eh bien, Max Verstappen, le Néerlandais, va réussir à prendre la 3e position à la sortie des chicanes. Magnifique dépensement du champion en titre. Mais il y a de la fumée à l'avant. Oh non, le moteur de Jean Neymar qui rend l'âme avec seulement 4 tours à compléter. Malheureusement, c'est le MG UK qui n'a pas su tenir jusqu'au drapeau à damier. Et c'est 7 points, peut-être même 8, à oublier pendant ce sprint au Brésil. C'est finalement Charles Leclerc devant Verstappen. Ces deux ribos au classement pilote qui sortent gagnant de cette course sprint. Mercedes va aussi charger 5 points pour consolider leur 4e place au constructeur. Emmer est en avant 26 points du leader au classement et McLaren ne devance plus Ferry et Red Bull que par 13 et 17 points respectivement. Un autre abandon qui pourrait venir hanter le pilote recruté chez Haas, qui aspire au titre de cette saison 2024. Malgré tout, il reste la course de 10 dimanches qui vaut bien plus de points que ce sprint de 12 tours. Lors des calcations du second prix du Brésil, Pérez a encore été une fois éliminé en Q2 alors que Leclerc décroche la pôle position de nouveau sur ce circuit. Emmer rate de 39 millième la pôle alors qu'il devance Landonoris, Carlos Sainz et Max Verstappen dans le top 5. Des en moins de nombreuses pénalités pour des changements de composants modifient la grille de départ. Verstappen, Leclerc, Piastri, Magnussen, Hamilton et Guagnouzou sont pénalisés donnant la première position à Emmer devant Landonoris. C'est la chance du Québécois de se reprendre suite aux deux derniers abandons. Mais Jean-Némar ne pourra compléter les 36 tours en première place. Oui, 36 tours pour donner la victoire à Landonoris. Oui, qui l'emporte de façon spectaculaire à la fin, à la toute fin de ce Grand Prix du Brésil. Lors du départ, excellente accélération de la As-1991 qui conserve les devants alors que les deux pilotes de Chifari vont lutter. Oui, Leclerc, qui avait copié de 5 places de pénalités, va tenter de prendre la troisième place à Carlos Sainz, mais ce sera plus difficile que prévu l'Espagnol qui défend. Quand à Max Verstappen, le champion de titre se retrouve neuvième derrière son coéquipier après les premiers virages sur le circuit de l'Interlagos. Et au deuxième tour, le Québécois Aymar voit déjà la différence avec son nouveau MGUK. Il sort du DRS de la McLaren. Et au troisième tour, Carlos Sainz n'a plus le DRS sur la Landonoris et cela ouvre la porte à Charles Leclerc pour une offensive dès les premiers virages. Le Monegasque va réussir le dépassement suite à ce duel, mais inévitablement cela ouvre la porte à George Watson le Britannique qui va attaquer avec le DRS. Carlos Sainz sera victime d'un autre dépassement au grand bonheur de l'écurie Mercedes. Et à l'arrière, eh bien Marc Verstappen fait le même coup que Charles Leclerc venait de faire à Carlos Sainz. Cette fois-ci, c'est Sergio Perez qui est la victime. Beau dépassement du Néerlandais face au Mexicain. Et au début du septième tour de rénovation, Verstappen est à la poursuite des Aston Martin. Il tente le dépassement sur Lenz Troll. Un très beau duel propre se produit lors des premiers virages, mais ce sera à l'avantage du pilote canadien. Cette lutte pour la septième position donne la chance à Fernando Alonso, oui, de prendre ses distances et de potentiellement sortir du DRS de son coéquipier derrière lui. Et au huitième tour, Sergio Perez tente de jouer les doubles fights, oui, mais cela ne va pas fonctionner. Il reste derrière Max Verstappen en huitième position. Au tour suivant, Russell tente une offensive sur Leclerc qui n'a pas le DRS. Le Britannique et sa Mercedes sont rapides aujourd'hui. Et l'affaire numéro 16, malgré une belle défense, s'avoue vaincue pour le moment. Car oui, Leclerc va revenir à la charge et va reprendre sa troisième place sur le podium ici au Brésil. C'est finalement au dixième tour que le DRS va enfin profiter aux néerlandais. Oui, Max Verstappen va compléter un joli dépassement sur Lenz Troll et se retrouver à environ deux secondes d'Alonso. Toute une défense du Canadien pour plusieurs tours pour tenter d'aider son coéquipier espagnol. Mais bon, on fait un gros bond au 16e tour et nous pouvons constater que Carlos Sainz est en difficulté sans le DRS de son coéquipier. En effet, George Russell, Fernando Alonso et Max Verstappen sont tout prêts pour tenter une potentielle attaque. Fin du dix-septième tour et c'est le début des arrêts au puits. Emmer va donc changer ses gommes tout comme Landon Norris qui va éprouver des difficultés à sa relance sur la piste. Ce sera d'ailleurs pire pour le Monegasque dont l'équipe ne saura pas faire un rapide changement de pneus. Max Verstappen chez Red Bull vit le même cauchemar quelques instants plus tard, garantissant des changements sur la grille. Au début du dix-septième tour, alors que tous les autres monoplas s'arrêtent, Fernando Alonso en gomme dure se retrouve cinquième devant Stroll et Russell pour l'Undercut réussi, alors que Pierre Gassi profite d'un blocage de roue de Sergio Perez pour lui soutirer la huitième position. Quant à Jean Neymar avec 3,4 secondes d'avance sur Landon Norris, il semble être dirigé vers une victoire facile alors que les deux pilotes de la scuille derrière Ferrari luttent en ce deuxième secteur du 20e tour. Sainz réussit le département sur l'équipier Charles Leclerc pour la troisième place. Au tour suivant, le mauvais arrêt au puits de Charles Leclerc vient l'anté, alors que Fernando Alonso tente une offensive. L'Espagnol va réussir par l'intérieur et prendre la quatrième place au Médégasque. Le pilote d'Aston Martin ne va pas s'arrêter là. Avec le DRS, il va réussir à soutirer la dernière place sur le podium à Carlos Sainz au 23e tour. Mais en moins, il devient la nouvelle cible du DRS. En effet, ce n'est qu'une courte durée alors qu'Alonso, l'ancien champion du monde, ne rivalise pas avec les deux Ferrari en l'espace de seulement 4 virages. Il retrouve sa cinquième place derrière Sainz et Leclerc malgré de belles luttes pour défendre son podium ici au Brésil lors du 25e tour. Et malgré 4 secondes d'avance et avec 10 tours à faire bien, Norris est revenu prendre le DRS sur Aimard lors de la dernière ligne droite. Et tout se joue jusqu'à la ligne d'arrivée avec le drapeau à damier. Vous connaissez la suite, incroyable photo, finish. On parle de seulement 37 millième de seconde à l'avantage du pilote britannique qui vient de jouer un drôle de coup au pilote recrut qui a du manquer d'expérience face à une trop grande avance, j'imagine. Cela demeure une deuxième place, mais c'est une victoire manquée pour les Québécois qui récolte 19 points avec le tour le plus rapide. Pendant que McLaren célèbre sa victoire, Charles Leclerc monte sur la troisième marche du podium alors que Max Verstappen récolte seulement 6 points. Cela fait en sorte que le Néerlandais devance le Québécois par seulement 13 points. Leclerc est en retard de 21 points et Leclerc revient dans la course au titre avec 43 points derrière Verstappen. McLaren devance seulement par 11 points à Scuderia Ferrari et Haas est à 2 points de Mercedes pour le quatrième rang au constructeur. Gasly a marqué 2 points aujourd'hui se rapprochant à 2 points de Williams avec son écurie alpine. C'est d'ailleurs l'annoneriste qui a marqué le plus de points durant ce week-end avec 29, suivi de Leclerc avec 23 et Emma avec 19. Avec trois courses au calendrier, Jean Leclerc peut définitivement mettre de la pression sur Max Verstappen et se doit de rêver au titre de champion du monde après cette course dont le résultat n'est peut-être pas optimal, mais qui demeure de gros points fort marquants en termes du classement des pilotes. Et pour la 22e manche du championnat, nous sommes au Nevada pour y vivre le Grand Prix de Las Vegas. Troisième circuit aux Etats-Unis en 2024, tous les yeux sont arrivés vers Verstappen, Emma, Leclerc et récemment Norris qui aspirent à devenir champion du monde avec trois courses restantes. Lors des qualifications, Magnussen surprend Stroll en l'éliminant en Q1 alors qu'Albon surprend avec une passe en Q3 alors que Piastri est éliminé. C'est Emma qui va décrocher la pôle position, tout un timing pour se placer en avant de la grille alors que de nombreuses pénalités ont lieu. Oui, les pilotes les plus impactés sont Hamilton et Verstappen qui partiront plus loin que leur chrono réalisé en Q3. Mais bon, peu importe, c'est le Québécois Jean-Démar qui l'emporte aux Etats-Unis et Haas peut savourer de gros points au classement constructeur. En effet, lors du départ, le Québécois a été excellent alors que Ferrari se positionne tout juste derrière la Haas 1991. De nombreuses batailles auront lieu lors du premier virage bloquant d'ailleurs la vue à Max Verstappen hors du top 10 à 7 instants. Russell et Perez vont lutter pour la quatrième place, perdant légèrement de temps sur les deux voitures rouges. Emma, lui, peut respirer ayant eu le départ escompté alors qu'à l'arrière, les McLaren le lutte devant Kevin Magnussen. Verstappen en profite d'ailleurs pour gagner une position. Demeure que la course est encore bien jeune avec 24 autres tours à faire. Le moment le plus important de ce circuit est inévitablement la longue ligne droite avant la chicane, soit lors du début du troisième secteur et des virages 14, 15 et 16. Saint-Saint-Leclerc vont combattre pour la deuxième position. C'est le Monegasque qui sera deuxième au bout de ces trois virages, mais c'est surtout Emmer qui vient de gagner la paix face au DRS pour le prochain tour. À l'arrière, Kevin Magnussen en dixième position et derrière les deux McLaren, il tente une offensive sur Oscar Piastri. Le Danois espère bien marquer des points aujourd'hui, tout comme Max Verstappen qui dépasse la kick-sober de Valtteri Bottas pour prendre la onzième place à Las Vegas. Deuxième tour de Villécois. La scu derrière Ferrari continue de laisser ses deux pilotes lutter pour la meilleure position possible. C'est extrêmement serré entre l'Espagnol et le Monegasque alors que Pierre Gassi tente de résister à l'âme de Norris. Ransom en quatrième position est totalement bloqué par le bouchon rouge devant lui qui continue de se donner à tort. Emmer prend déjà deux secondes d'avance et peut respirer versus le DRS du troisième secteur. Ce ne sera pas le cas de Carlos Sainz en deuxième place qui aura besoin de bien de l'ERS pour défendre face au pilote derrière lui, dont son coéquipier Charles Leclerc. Comme de fait, le duel se poursuit, ce n'est pas à l'avantage de la scu derrière Ferrari. Vous allez voir bien des duels suite à ce DRS et cette fameuse trappe de vitesse. Eh bien, c'est continuel, c'est sans arrêt, qui de Leclerc ou de Sainz terminera en avant de l'autre. Le danger de Nesna est imminent alors que les deux monoplas se sont coude à coude au début du troisième tour. D'ailleurs, l'Espagnol Fernando Alonso et son Aston Martin ont tout un bon début de course. Après avoir dépassé Sergio Perez, c'est George Russell qui devrait défendre face à l'Espagnol. Sur une autre note, j'en ai marre le Québécois déjà à presque de 4 secondes d'avance des deux Ferrari. Ridicule bataille qui nuit à leur course au titre constructeur malgré leur P2 et P3 respectivement. Avec le DRS, Max Verstappen tente une offensive sur Oscar Piastri. C'est très serré, mais le néerlandais est très talentueux. Il démontre l'agilité de Sarai de boule et c'est une dixième place pour le numéro 1. Au tour suivant, Gasly tente de défendre encore face à Landois. Kevin Magnussen et Max Verstappen observent, espérant profiter d'une opportunité. Mais seul le Britannique pourra saisir la chance de dépasser le pilote français de chez Alpine. Beau dépassement au début du cinquième tour. D'ailleurs, Verstappen va tenter d'attaquer Magnussen et s'asse numéro 20. Même si le Danois aurait dû défendre davantage, et bien ça ouvre la porte aux néerlandais qui passent en neuvième place assez aisément. Au sixième tour, Verstappen est très rapide et attaque Pierre Gasly. L'Alpine ne peut tout simplement rien faire face à l'arrêt de boule et sa vitesse de pointe. Oscar Pestri est récemment dixième alors que Verstappen est en huitième position. Et Marie Ferrari demeure les grands gagnants si la course devait s'arrêter maintenant. Toutefois, le pire survient pour Ass. Oui, le Danois Kevin Magnussen perd le contrôle de sa monoplace et fracasse sa voiture contre le mur celui de Las Vegas. C'est la fin pour le pilote qui était en onzième position et pratiquement à la porte des points. Par chance, aucune autre voiture n'a été impliquée et la voiture de sécurité est déployée sur le champ en attendant le retrait de la voiture et des débris. Sans surprise, c'est le temps de changer les gommes médium pour des gommes dures et Emmer emboîte le pas devant les deux Ferrari qui y vont pour un double arrêt comme plusieurs autres écuries. Leclerc sera le plus avantagé en s'arrêtant en premier, mais ce qui est certain, c'est que cela cause un trafic monstre dans les puits. De nombreux pilotes sont bloqués à un tel point de tout perdre en termes de position. Marc Verstappen est bloqué par Perez alors qu'Emmer conserve la tête du grand prix. Il va rejoindre la voiture de sécurité alors qu'Alonso obtient la deuxième place devant Lando Norris, Charles Leclerc et un surprenant Valtteri Bottas avec Taki Ksober pour compléter le top 5. La grille est complètement dérangée, chamboulée, modifiée par cet incident de Kevin Magnusson et par des doubles arrêts au puits par les écuries. Sainte se retrouve 10e, Piasserie 12e, Stroll 14e, Verstappen 16e et Hamilton 17e. En effet, les pilotes qui étaient secondes derrière leurs cliquiers sont les grands perdants de cet événement qui marque ce Grand Prix aux États-Unis. D'autres sont gagnants, comme Bottas, Ricardo et Sargent en 7e et 9e places respectivement. Reste à savoir si Emmer, qui vient de perdre son avance, aura la capacité de défendre sa première position devant un top 5 très dangereux. Sur une autre note, Verstappen étant aussi loin, change complètement le scénario pour Red Bull. Emmer est de loin favori pour l'emporter et va aller chercher de gros points face à son rival si la tendance se maintient. Bref, au 9e tour, le drapeau vert s'agite enfin et Emmer conserve la tête du Grand Prix avec facilité. George Russell et sa Mercedes tentent un dépassement sur la Kickstarter qui ne devrait tout simplement pas être dans le top 5. Malgré une défensive inutile, le Finlandais Valtteri Bottas doit s'avouer vaincu face aux Britanniques. Et le pire se produit pour ce coéquipier qui part en fumée. Une fin tragique pour le plat chinois qui espérait sans doute faire mieux malgré une monoplace qui ne suit tout simplement pas le rythme des autres écuries. À l'avant, Gasly et Piastri bataillent pour la 11e position. Évidemment, l'Australien aimerait beaucoup entrer dans le top 10 et aider McLaren à remonter le titre constructeur dès cette année. Le français chez Alpine défend, mais ce ne sera pas suffisant pour Pierre Gasly. Quant à Checo Perez, au 10e tour, il vit des difficultés avec des voitures moins rapides devant lui. Même chose pour Carlos Sainz qui doit utiliser tout son talent pour passer de l'organe sergent. L'Américain ne peut tout simplement rien faire. Le 10e tour est aussi synonyme de début du DRS et Alonzo a de la pression. Il commet d'ailleurs une rare faute et va devoir lutter pour conserver sa 2e position. Il ne pourra réussir et va se retrouver en 4e place. Mais attention, des débris sont visibles sur la piste et c'est un morceau rouge. Charles Leclerc a des enduits et sa voiture est endommagée suite à ce 3 de front. Ça donne la chance à George Russell d'attaquer Fernando Alonzo dès le début du 11e tour. Évidemment, la Mercedes et l'Aston Martin ne se donneront pas de cadeaux et vont jouer du coude pour cette 4e place. Alonzo ne veut surtout pas perdre une autre position après avoir vu Norris et Leclerc le dépasser. Léger retour en arrière, Perez tend une anaxe sur Valtteri Potas et Daniel Ricardo. Très difficile, contact avec 3 de front. La monoplace Red Bull est endommagée tout comme celle de Charles Leclerc. L'aileron avant perd un morceau. La course du Mexicain est ruinée par un geste trop agressif. À l'arrière en 6e place Valtteri Potas est un vrai bouchon qui se retrouve à 3 secondes derrière Russell. Sans surprise, il est la proie du DRS alors que les duels se produisent à l'avant. Emmer demeure le grand gagnant de cette situation alors que le Finlandais a bien de la difficulté à défendre et que Sergio Perez et Sarri de Bout numéro 11 tentent de remonter dans le top 5. Fernando Alonzo et George Washington continuent de lutter en ce début du 11e tour, perdant du temps précieux face à l'Aston Norris et Charles Leclerc qui sont devant eux. Emmer est déjà bien loin alors que la mi-course est tout près. Au 12e tour, ce qui est le plus marquant est à quel point Max Verstappen est en 14e position. ne peut rien faire. Il se retrouve derrière des duels qui l'empêchent de progresser se malgré avoir une monoplace plus rapide que la majorité de la grille. Gassi, Stroud, Piasserie et Logan Sargent l'empêchent d'être dans le top 10. Au 13e tour, George Washington attaque Charles Leclerc sans DRS dont la monoplace est visiblement endommagée. La Mercedes passe facilement à la Ferrari qui n'a plus le même rythme depuis son incident. Au 14e tour, Leclerc est définitivement une monoplace nuisible sur la piste. Alonso et Sainz vont tenter de le dépasser avec le DRS mais ce 3 de front tourne en tragédie pour Ferrari. Oui, la voiture numéro 55 est endommagée. L'aileron avant de Sainz a perdu un morceau et les deux monoplaces rouges voient leur course être potentiellement ruinées. Au 15e tour, maintenant Sainz est tendu une offensive malgré son aileron brisé sur Alonso et Leclerc. Un second 3 de front en deux tours pour ses trois pilotes qui permet à Norris et Russell de s'éloigner avec un podium. Cette fois-ci, l'Espagnol est stupéfiant et réussit à se faufiler devant les deux scutariens Ferrari. Alonso espère donc s'échapper du DRS et lui qui est directement en 4e position ici à Las Vegas. Au tour suivant, Verstappen qui est en 11e position tendu une offensive sur un Scarpiastri. Perez devant est ennuyé par son aileron endommagé et un 3 de front s'ensuit. C'est très serré, le Mexicain défend bien. Verstappen et Piastri vont ensuite lutter coude à coude pour la 10e position, mais le Nierlandais ne sera pas en mesure de prendre l'avantage sur l'Australien, du moins pour le moment. Le DRS est un grand facteur dans cette course, alors que le champion en titre attaque de nouveau la McLaren. Bottas et Ricardo luttent en avant et Verstappen va être aidé par son coup de pied qui bloque la trajectoire de Oscar Piastri. Les deux Red Bulls se retrouvent donc devant la McLaren à la fin de ce 16e tour. Perez et Verstappen vont lutter au tout début du 17e tour. Le dépassement se fera facilement pour le rival Leymar au classement pilote. Le pilote numéro un est donc en 1e position, à 3 secondes de son prochain opposant avant le Ribotas et sa kick-sober. Puis Perez continue de tenter de défendre sa position et d'aider Verstappen à s'amigner du DRS de ses adversaires. Toutefois, le Mexicain prend l'intérieur de la chicane et malgré ce geste, Piastri va réussir à le dépasser. Au 18e tour, les Ferrari endommagés luttent l'un contre l'autre et cela permet à Ricardo et Bottas de les rattraper. Mais le bouchon rouge nuit à la Racing Bull et la kick-sober. Cela va donner une chance à Verstappen de les rattraper pendant que Hamilton attaque Sergio Perez. Les deux vont se battre épaule à épaule, mais le septuple champion du monde va réussir sa manœuvre et dépasser le Mexicain qui se retrouve donc en 12e position. Ensuite, Lance Stroll tente de s'ajouter à la fête avec le DRS sur Hamilton et Perez. Le pilote de Red Bull numéro 11 reprend sa 11e place alors que le Canadien a réussi à dépasser son rival britannique. Stroll est en 12e position suite à ce beau dépassement à la chicane. Mais en moins, il ne faudra pas attendre trop longtemps pour voir Perez perdre des positions avec sa bonne place endommagée. Ce ne fut pas trop dur pour Hamilton sur cette séquence. Au 20e tour, Piastri voit sa 10e position partir en fumée. C'est un abandon pour le pilote Tommy Claren à Las Vegas. Tour 21, Valtteri Bottas a déjà perdu une position face à Max Verstappen et suite à cette séquence, il tombe 11e après avoir été dépassé par Lewis Hamilton et Lance Stroll. Depuis, Sergio Perez continue de faire de son mieux malgré son élan endommagé. Cependant, c'est dommage pour la Kickstarter qui était pourtant 5e à la relance de la course. Le Finlandais ne marquera sans aucun doute aucun point aujourd'hui tout comme Logan Sargent et Sam Williams. Au tour 22, Verstappen continue sa remontada et dépasse Ricardo. Il lui reste donc 3 tours seulement pour réussir à dépasser les Ferrari qui sont en difficulté. Mais à l'arrière, c'est chaotique. Sergio Perez bloque les roues et un 4 de front à la trappe de vitesse s'ensuit. Tout simplement dangereux comme séquence. Des contacts ont d'ailleurs lieu et c'est finalement l'alpine de Stéphane Lecon qui se retrouve au-devant de tous les pilotes impliqués dans ce duel. Albonne va également tenter une offensive. Oui, la Kickstarter a des difficultés. Peut-être est-elle endommagée, mais bon. Soda et Albonne le dépassent et le duel entre les deux jeunes pilotes se poursuit au début du 23e tour. Chaque pilote aujourd'hui tente d'aller chercher la meilleure position possible malgré être hors des points. Fin du tour 24, Verstappen attaque les deux voitures Ferrari. Par l'intérieur, il réussit à gagner une position sur Sainz qui semble en difficulté. Même Ricardo se rajoute haut à la bataille en fait. Il prend l'intérieur dès le premier virage du dernier tour de cette course. Qui aura le dessus? Eh bien, l'Espagnol ne l'abandonne tout simplement pas face à l'Australien. Il y a encore des zones de DRS devant eux, donc encore beaucoup d'espoir. Verstappen va justement tenter de dépasser de clair un rival au classement pilote. Finalement, ce sera plus facile que prévu alors qu'à l'arrière, Ricardo passe de Carlos Sainz, qui doit maintenant défendre face à Larry Troll. La Ferrari réussit à demeurer devant l'Aston Martin, mais la Racing Bull a passé au grand bonheur de Ricardo. Oui, l'Australien devrait marquer de gros points aujourd'hui pour son écurie. Bref, 25e et dernier tour signifie aussi une victoire pour Jean-Némar en sol américain et lui qui traverse la ligne d'arrivée. Le Québécois peut être totalement fier de sa performance à Las Vegas, et ce même si c'est l'âme d'honoré si c'est le pilote McLaren qui a été nommé pilote du jour. As peut définitivement célébrer ce résultat énorme autant au classement pilote que constructeur. C'est 26 points signé Emmer, lui qui prend la tête du classement pilote par 3 points seulement sur Max Verstappen, qui a terminé d'ailleurs 5e devant Leclerc et Ricardo. Toute une remontée d'un Irlandais, lui qui a obtenu quand même 10 points. L'âme d'honoré, c'est George Russell, complète le podium avec le Québécois, alors que oui, Daniel Ricciardo, parti 17e, termine 7e pour Racing Bull. Ferrari a réussi à ramener 12 points malgré les incidents, mais s'éloigne à 17 points de McLaren pour le titre constructeur. As dépasse Mercedes dorénavant par 7 points et avec deux Grand Prix à faire au calendrier, et bien il y a beaucoup d'enjeux importants autant pour la saison 2024 que pour la saison 2025. D'ailleurs, les Québécois continuent de progresser à titre de pilote recrut, et ce, tout en devançant son rival au championnat, et aussi en ayant une renommée plus grande que celle du sous-équipier danois qui a vécu un incident aujourd'hui à Las Vegas. Pour la 23e manche du championnat, nous sommes au 14 pour ce dernier weekend sprint de la saison 2024. Lors des calculations, très peu de surprises ont été observées. Jean-Emmer a réussi à décrocher la pole position par 3 10e sur Max Verstappen. Est-ce que là, c'est trop rapide sur ce circuit? Eh bien, Leclerc est 3e et les McLaren voient ses pilotes être 6e et 7e, eux qui sont les leaders au classement constructeur. Lors du départ, un beau duel va avoir lieu entre nos deux ribos au classement pilote. Oui, Jean-Emmer et Max Verstappen ne voudront pas se donner de chance avec seulement deux courses à faire pour déterminer qui sera le champion du monde cette saison. Pratiquement l'ancièreté du secteur 1 sera dédiée à leur lutte sachant que seulement 3 points les séparent. Le Québécois sera le plus tenace et au bout du compte va pouvoir se positionner devant Verstappen. Le poleman demeure donc en première position alors que tous les autres pilotes sont prêts l'un de l'autre. Puis, Perez et Strauss luttent pour la 10e position sachant que seulement les 8 premiers à traverser la ligne d'arrivée marquent des points. Ils perdent légèrement du terrain et c'est la Red Bull qui aura le dessus sur l'Aston Martin. Belle bataille et beau dépassement par le Mexicain. Vers la fin du premier tour, Max Verstappen revient à la charge. Le Québécois avait pratiquement poussé hors de la piste son rival néerlandais et ça avait donné une opportunité à Alonso de réussir un dépassement. La Red Bull numéro 1 tombe donc 3e. Revenons justement la reprise de cette bataille alors que Emmer a joué du coude avec sa Asma Cronenzi. Un contact a presque eu lieu entre les deux monoplaces, ce qui aurait bien pu être un accident et voir les deux voitures vivre un abandon. Bref, ce ne fut pas aussi pire que cela. Pour Fernando Alonso, l'Espagnol peut dire merci aux Québécois pour sa défensive agressive. Début du 2e tour et le DRS est très dangereux avant le premier virage. Alonso ne pourra attaquer Emmer alors que Verstappen lutte avec la Ferrari de Charles Leclerc. Le Monegasque ne pourra compléter le dépassement sur les néerlandais. A l'arrière, Perez et Strauss continuent de jouer du coude et à perdre du temps en étant hors des points. Début du 3e tour, cette fois-ci l'Aston Martin a une meilleure vitesse de pointe et va se placer devant la Asma Cronenzi. Verstappen va également s'ajouter dans la lutte, mais le Québécois va du moins conserver sa 2e position. Jean-Emmer aura la chance de redépasser Alonso grâce au DRS au prochain tour. Mais bon, à l'arrière, Landshaw devient une situation très triste. Un problème mécanique que le force à retirer sa monoplace. C'est terminé pour le Canadien ici au Qatar. Début du 4e tour et Emmer fête à l'intérieur pour ensuite attaquer l'extérieur du premier virage. De belles batailles pour la P1 et la P3 qui aura le dessus même si le DRS peut changer les cartes à chaque début de tour. Verstappen va conserver sa 3e place face à l'éclair alors que Emmer retrouve la tête de ce sprint de 10 tours. On est au 5e tour. On reprend avec le DRS et le fameux virage numéro 1. Cette fois-ci, Emmer et Alonso sont épaules à épaules et aucun des deux ne veut laisser la position à l'autre. Là, c'est rapide, tout comme l'Aston Martin. Mais c'est Jean-Emmer qui aura la meilleure trajectoire pour demeurer le leader de ce sprint. Malheureusement pour Gasti, le pilote français vit le même scénario que le pilote canadien précédemment. C'est la fin pour la lupée numéro 10 qui était déjà hors des points. Début du 7e tour, Max va se taper dans l'aspiration. Le DRS utilise même le DRS pour tenter une attaque au premier virage. Alonso se décale à droite vers l'intérieur. Il a réussi à dépasser Emmer qui passe bien près de frapper la Red Bull en vouloir reprendre l'intérieur. Verstappen ne parvient pas à réaliser sa manoeuvre alors que Alonso et Emmer continuent leur lutte incessante pour la tête de ce sprint. L'Espagnol prend la tête au bout du compte. Mais sans surprise, Jean-Emmer et le DRS va attaquer Alonso et le dépassement sera évident avec deux taux à compléter aujourd'hui. Toutefois, Verstappen commet une rare faute et cela va ouvrir la porte à Charles Leclerc. Une lutte incroyable sur pratiquement l'entièreté du circuit aura lieu entre le Monegasque et le Néerlandais. Je tiens à préciser que c'est un duel pour un seul point, mais un point qui pourrait faire toute la différence sachant que Leclerc est en 3e place au classement des pilotes et que tout peut se produire avec encore deux courses au calendrier. Après une bataille épaule à épaule, mais très propre entre les deux pilotes, c'est la Ferrari qui aura le dessus sur la Red Bull avant le dernier tour de ce sprint. D'ailleurs, dernière chance pour Alonso de dépenser Emmer avec le DRS en ce début de 10e tour. Le Québécois va utiliser sa batterie pour demeurer devant l'Espagnol alors que pour la 3e place, Verstappen profite du DRS et soutient la position à Leclerc qui sera aussi attaquée par Landon Norris et Sam McLaren. Encore une fois, une belle bataille qui se poursuit entre la 3e et la 4e position au classement. Et après un premier secteur à jouer du goût, le jeune pilote britannique remporte de son pari et dépasse la fameuse voiture rouge de la Scuderia Ferrari. Dernier virage, dernière ligne droite, le RS est à son maximum. Et finalement, Jean-Emmer conserve la tête et franchit la ligne d'arrivée avec le drapeau Adami en première position devant Alonso et Verstappen. Incroyable performance du Québécois qui gagne 8 points versus 6 pour son rival néerlandais. C'est dorénavant 5 points qu'il les sépare alors que Charles Leclerc a un retard de 30 points sur Emmer. McLaren est à 19 points d'avance sur Ferrari, mais bon, tout va se décider avec les deux derniers Grands Prix ici au Qatar et à Abu Dhabi. Mais avant cela, Emmer décroche la note de 80 et surpasse son rival Stroll, prenant une avance vraiment sur sa rivalité avec son compatriote canadien. Mais bon, avant de vivre les 29 tours de la course de dimanche de ce Grand Prix au Qatar, il faut parler des qualifications. Grande surprise d'avoir Sergio Perez émené en Q2 alors que par seulement 51 millième de seconde, Emmer obtient la peau de position. Toutefois, ce qui surprend la communauté de Formula 1 est le nombre de pénalités avant la course. En effet, Verstappen, Russell, Sainz, Magnussen, Norris et plusieurs autres écopent de pénalités pour des changements de composants sur leur moteur. Cela va chambler le départ, mais bon. Outre tout cela, c'est par surprise que le Mexicain Sergio Perez repart avec la victoire devant Alonso et Charles Leclerc sur le podium. Mais comment cela s'est-il produit? Eh bien, il faut revenir au départ alors que Jean Leclerc a été excellent pour conserver la tête de ce Grand Prix du Qatar. Plusieurs luttent au premier âge et ça, ce n'est pas surprenant du tout sur ce circuit. La deuxième position est incertaine alors que Leclerc tente de défendre face à Hamilton alors qu'Alonso vit un 3 de franc avec son collier-pied et Oscar Piastri. D'ailleurs, l'Australien aura l'avantage sur les Aston Martin alors que Lewis Hamilton passe de la quatrième à la deuxième place derrière Emmer. À l'arrière, les Red Bulls luttent l'un contre l'autre. Verstappen se doit de remonter s'il veut mettre de la pression à son rival québécois. Il devance Sergio Perez pour la huitième position pendant que Landon Norris et Carlos Sainte se luttent au fond de la grille. Un duel pour la 15e place alors que le reste de la grille se positionne l'un derrière l'autre et attendra le dérestre pour réaliser des offensives avec encore 28 tours à compléter ici au Qatar. Début du deuxième tour et Charles Leclerc va tenter une offensive sur le cible supplé champion du monde et pilote Mercedes. Ils seront coude à coude lors du premier virage alors qu'à l'arrière, Verstappen tente un dépassement sur l'alpine de Pierre Gassi. Bien fait, le Néerlandais réussit à prendre la septième place alors que la scie derrière Ferrari voit son pilote monégasque reprendre la deuxième position. Quant à Emmer, il profitait des batailles derrière lui pour se sortir des restes de la deuxième position. Tout semblait bien aller pour le pilote recrut de chez As qui aspire à devenir champion du monde jusqu'à ce qu'une faute vers la fin du tour se produise. Il perd son avantage et est rapidement rattrapé par Leclerc et le reste de la grille, une légère perte de contrôle qui pourrait lui coûter cher au prochain tour. Justement, nous sommes au début du troisième tour et Charles Leclerc prend le DRS et utilise même sa batterie. Le RS pour attaquer la As-Nurie 11, le monégasque va se placer aisément devant le Québécois qui ne tentera même pas une défensive agressive étant seulement au début de la course. Le pilote Ferrari prend la tête de ce Grand Prix du Qatar, lui qui a absolument besoin d'un court résultat pour demeurer dans la course au titre. Nézant moins, Emmer est patient et va attendre le début du quatrième tour pour jouer le même tour à son adversaire. Avec la même aise qu'au tour précédent, le Québécois reprend la tête de la course sans trop de difficulté. Au début du sixième tour, Leclerc a perdu le DRS sur Emmer et sera la cible de Lewis Hamilton. La Mercedes numéro 44 n'aura pas à défendre son dépassement et passe en deuxième position. Lors de ce même tour, Oscar Piastri voit d'ailleurs sa course s'arrêter. C'est la fin pour le pilote McLaren qui était pourtant quatrième. Très dommage, mais bon, ça arrive à n'importe qui. Au tour numéro 7, Hamilton et Leclerc continuent le duel de la seconde position. Les deux seront coude à coude au premier virageur que Alonso profite du DRS pour dépasser son couille-pied chez Aston Martin. Le duel se poursuit pendant le premier secteur et malgré une bonne défensive, c'est Charles Leclerc qui aura le dessus sur le britannique Lewis Hamilton. Au tour suivant, George Russell est en onzième position et veut se frayer un chemin vers le top 10. Il tente un double dépassement sur Pierre-Gassier-Stémanacone par l'intérieur et avec sa Mercedes, plus performante que l'Alpine et bien il réussit la manoeuvre de belles façons. Russell est devant en neuvième place. Neuvième tour, Max Verstappen est ennuyé par les deux Aston Martin qui préfèrent lutter avec le DRS au premier virage de ce circuit. Fernando Alonso se poussione devant son occupier qui ne pourra rivaliser avec l'arène-boi numéro 1, qui prend à l'extérieur une trajectoire idéale pour réussir le dépassement. Max Verstappen en profite donc sans surprise. Au tour suivant, c'est la seconde Aston Martin qui subit les fautes du DRS. Verstappen passe quatrième et se rapproche des pilotes de tête, surtout que de Clary Hamilton. Se bataille encore et encore et encore derrière Jean-Emma qui est tranquille en première position. Un duel entre le Monégasque et le Britannique qui va durer pratiquement l'entièreté du dixième tour. Incroyable bataille entre deux monoplaces qui semblent être de performance égale aujourd'hui au Qatar. Verstappen est tout prêt pour saisir toute opportunité, mais qui aura le dessus avant la fin du tour? Eh bien devant, Jean-Emma fait une seconde faute au même endroit que précédemment. Il glisse et se retrouve hors-piste. Il revient par chance sur la piste sans dégâts, outre le fait qu'il a perdu du temps et que Lewis Hamilton en deuxième position aura le DRS pour tenter d'aller chercher la position de leader de cette 23e manche de la saison de BMW 4 de Formula. Douzième tour, Max Verstappen possède l'aspiration de Charles-Claire et va tenter de prendre l'intérieur. Un duel entre deux rivaux va s'en suivre pendant de nombreux virages. Aucun des deux ne veut céder, mais ce qui est certain, c'est que la Red Bull est plus performante que la Ferrari. Verstappen est en train de remonter de façon spectaculaire la pente après un départ en neuvième position. Oui, en raison d'une pénalité qu'il a reçue. Nésormois, ce tour sera marqué par un incident qui va faire sortir. Oui, le drapeau rouge est mort comme une troisième faute. Et cette fois-ci, sa ass est immobilisée en plein centre de la piste. Tout le monde s'arrête alors que certains Sergio Perez évitent le drame et passent au travers du bouchon devant lui. Par chance, Jean-Emard n'a aucun dégât sous sa monoblace et la course pourra reprendre son cours avec 16 tours à compléter. Tout le monde changera de pneumatique en vue de ce deuxième départ au Qatar. Perez obtient d'ailleurs la première position devant George Watson alors que Emard est troisième. Verstappen tombe sixième devant les deux Aston Martin. La course est définitivement relancée et Emard va être hyper agressif dès le premier virage. Perez se loupe totalement alors que George Watson n'a pas bien défendu l'intérieur. Oui, le Québécois, malgré un léger contact, passe en première position pendant qu'un 3 de front est présent entre Hamilton Leclerc et Perez. Ouf! Par chance, aucune voiture n'a été endommagée sous la séquence mais demeure que la course nous offre des duels aux limites permises par les attaques des voitures de Formule 1. Perez, malgré un mauvais départ, va tout faire pour demeurer devant ses adversaires. Avec agressivité, le Mexique sera en mesure d'être en troisième position devant la Mercedes de Hamilton. Emard, lui, est en première position alors que Verstappen par sixième est en septième position doréna. Mais comble de malheur, Emard rate complètement sa trajectoire. Il se retrouve dans le bac à sable. Il perd la tête de la course et en tentant de revenir sur la piste, il se retrouve coude à coude avec son rival Max Verstappen. Et ça de façon extrêmement dangereuse. Les Québécois se retrouvent donc derrière l'Illandais qui prend la sixième position. Catastrophe pour Jean-Lémard qui était en voie de remporter cette course quelques secondes auparavant. Revoyons justement la reprise de cette erreur. Trop sur l'vivreur, légère glissade, on perd le derrière la voiture. Et on réussit quand même à maîtriser la monoplace dans le bac à sable pour finalement revenir ouf, ouf, tout juste limite. Le Québécois Jean-Lémard n'a pas dit son dernier mot et lors du 15e tour, il attaque Max Verstappen mais entre en contact avec le derrière de celui-ci. Et est-ce un freinage précoce ? Eh bien, la Scandarion est endommagée et on peut sentir la frustration du pilote recrut qui talonne le Néerlandais. Un second contact se produit au virage suivant et cette fois-ci, il n'y a pas de place à la bienveillance. Et Marie Verstappen se ronde dans le carré de sable en raison de l'agressivité excessive du Québécois. Terrible pour les deux rivaux classements pilotes qui vont se retrouver en fond de grille. La voiture A s'est plutôt endommagée alors que la Red Bull semble intacte, outre des gommes plus usées en raison du voyage sur la plage. Le pilote numéro 1 pourra réintégrer la course en dernière position, mais le pire est fait. Revoyons la reprise, on voit le contact, l'aileron avant qui est endommagé pour l'AS-91. Et par la suite, l'attaque beaucoup trop agressive de Jean-Lémart. Contact gomme contre gomme et ensuite aileron contre gomme. Ah non, c'est terrible, c'est terrible. Max Verstappen est une victime sur la séquence. Oui, il est une victime. C'est un meilleur classe et la voiture de la plus endommagée des deux. Et on peut voir justement, j'en ai marre, qu'il évite le contact avec Max Verstappen. Et c'est la fin pour le Québécois qui va retraiter au puits, au vestiaire. Il va arrêter sa voiture. Aucun point ne sera marqué aujourd'hui. Et un autre qui vit un malheureux incident, mais c'est George Russell. Il vit une crevaison. Oui, une crevaison, une triste crevaison qui va ruiner totalement sa course. Il va se retrouver en fond de gré. C'est dommage pour le pilote britannique. C'est donc ainsi que le Mexiquien Checo Perez a rendu le sourire à toute son équipe. Red Bull, lui qui adore, c'est Fernando Alonso et Charles Leclerc sur le podium. Gros résultat du Monegasque avec 15 points. Alors que Max Verstappen va finalement terminer 9e avec le tour le plus rapide pour un total de 3 points. Landon Norris, parti 15e, termine 4e. Wow! Et Carlos Sainz, parti 17e, termine 6e. Daniel Ricardo et Pierre Gassier vont aussi marquer des points pour leurs écuries. Alors que le classement des pilotes va se jouer entre 3, 3 pilotes. Aymar, 1, Verstappen, 2 et Leclerc, 3. Aymar devance par 2 points Verstappen et par 15 points Leclerc. Alors que McLaren n'a que 8 points d'avance sur Ferrari. Asse est en 4e position avec 2 points d'avance sur Mercedes. Et William ne possède plus qu'un point d'avance sur Alpine. Tout va donc se décider à Abu Dhabi. Alors que Jean Aymar aura la chance de remporter le titre de champion du monde dès son année recrue. Bienvenue sur Cornet.tv pour cet épisode finale de la saison 2024 du championnat de Formule 1. Nous ne pouvons le nier, cette saison fut haute en émotions. Chaque pilote, chaque écurie, chaque Grand Prix a été marqué par des moments spectaculaires. Que ce soit des dépassements, des podiums inespérés, des victoires épatantes, des incidents dramatiques, des abandons malheureux, des stratégies réussies ou même complètement ratées ou encore des batailles tellement intenses à en retenir son souffle. Et bien après 23 Grand Prix, nous sommes enfin arrivés à la finale. Celle qui décidera qui partira avec le titre de champion du monde et quelle écurie terminera au sommet du classement constructeur. Cependant, avant de nous diriger vers le contenu principal, faisons un légérique récapitulatif de tous les vainqueurs des Grand Prix de cette 75e édition du championnat de Formule 1. Mais bien, la saison a débuté en grand pour Verstappen qui a remporté le Grand Prix de Barrette devant Jean-Lémar qui a réalisé un podium spectaculaire pour As et ses débuts à Formule 1. Et bien, Leclerc complète le podium pour Ferrari, mais le Québécois continue d'impressionner en remportant le Grand Prix d'Arabie Saoudite sur le circuit de Jeddah. Un premier Grand Prix remporté en carrière pour le Québécois. Norris et Leclerc ont accompagné le vainqueur sur le podium. Maintenant que le message est lancé, la As numéro 11 et son pilote procru remportent le Grand Prix d'Australie devant Charles Leclerc et Max Verstappen une deuxième victoire consécutive pour l'écurie américaine, oui. Et la quatrième course du calendrier a été remportée par le Monégasque et pilote Ferrari, Charles Leclerc accompagné de Verstappen et Hamilton sur le podium au Japon. Emmer n'a pas terminé la course et a vécu un accident. Puis, Emmer remporte le Grand Prix de Chine avec Alonso et Piattri sur le podium. Incroyable de performance de ses trois pilotes après l'arrivée de la pluie pour chambouler le classement. À Miami, aux Etats-Unis, le septuple champion du monde, Lewis Hamilton remporte la victoire devant Emmer et Verstappen qui continuent d'accumuler les podiums en cette saison de 2024. Le septième Grand Prix, celui d'Imona et c'est l'Espagnol Fernando Alonso qui monte sur la plus haute marche du podium. Incroyable de performance pour le pilote d'Aston Martin. Le Grand Prix de Monaco, et oui, a ensuite été remporté par le favori local, Charles Leclerc devant l'Anne de Doris et, encore une fois, Fernando Alonso. Une victoire tant attendue pour le Monegasque devant sa famille et ses amis. Au Canada, à circuit à la maison de Jean-Émar, le Québécois termine quatrième malheureusement. C'est George Russell qui l'emporte devant Max Verstappen et Carlos Sainte qui a inscrit son premier podium cette saison. Ensuite, on se dirige en Espagne où Emmer n'a pas terminé la course. Verstappen va remporter le Grand Prix devant Piattri et Norris, les deux monoblastes de chez McLaren. Maintenant, direction de l'Autriche, où Emmer remporte le Grand Prix devant Hamilton et Verstappen. Énorme performance au Red Bull Ring pour le pilote de chez Haas. La douzième manche était cependant à Silverstone et c'est Oscar Piastri qui fut le vainqueur du Grand Prix de Grande-Bretagne devant Lando Norris, son col-pied et Fernando Alonso. Emmer a dû abandonner en raison d'un prix moteur. Et en Hongrie, Norris remporte son premier Grand Prix de la saison. Oui, son premier Grand Prix en carrière devant Emmer et Verstappen. Le Britannique ne peut qu'être fier de cette victoire. Puis, en Belgique, Emmer soutient la victoire devant Alonso et Verstappen. Le titre va définitivement se jouer entre les Québécois, le Néerlandais et le Monegasque qui a dû abandonner ce jour-là. Le quinzième Grand Prix était celui des Pays-Bas et Emmer va terminer sur la deuxième marche alors que Piastri remporte sa deuxième course de la saison. Leclerc termine troisième alors que Verstappen termine seizième devant ses partisans. Ensuite, direction de l'Italie et le circuit de Monza qui sera remporté par Charles Leclerc. Au grand plaisir de la foule et de la scuderia Ferrari, Emmer ne finira pas la course alors que George Russell et Scarlett Sainte montent sur le podium. Puis, le Grand Prix d'Azerbaïja a été remporté par Max Verstappen à la ligne d'arrivée devant Leclerc et Emmer. Un duel à l'image de la lutte au titre de son championnat. Au dixième Grand Prix de la saison, lui, c'était à Singapour. Leclerc et Emmer ont abandonné en raison d'un contact entre les deux monoplaces et c'est au podium signé Verstappen, Alonso et Norris qui complètera cette manche. Par la suite, Jean-Emmer a remporté le Grand Prix du Texas devant Charles Leclerc et Elena Norris à la suite d'une belle bataille avec le Monegasque. La course suivante au Mexique sera moins joyeuse pour le Québécois qui abandonne suite à une perte de contrôle. C'est Max Verstappen qui l'emporte devant Norris et Leclerc. Direction le Brésil pour la vingt-et-unième manche de la saison et l'aide de Norris remporte la course tout juste devant Emmer à la ligne d'arrivée. Leclerc va compléter le podium et Verstappen terminera septième. Lors de la vingt-deuxième course, on est à Las Vegas et Emmer remporte cette course spectaculaire devant l'aide de Norris et George Russell. Et bien cela nous amène ensuite au Qatar où Emmer ne terminera pas la course malheureusement. Verstappen va terminer neuvième et c'est Sergio Perez qui remporte son premier Grand Prix de la saison devant Fernando Alonso et Charles Leclerc. Bref, toutes ces victoires, c'est pas une fois en sorte que nous avons tout un duel pour le titre des pilotes. Emmer avec 333 points devant Max Verstappen avec 331 points, suivi de Charles Leclerc avec 318 points. Ils sont les trois derniers pilotes en course pour devenir champion du monde. Même si les chances du Monegasque sont faibles, il aura besoin minimum d'une deuxième position et aucun point de ses concurrents pour prendre la première place. Autrement, Jean-Emmer se doit simplement de devancer Max Verstappen pour remporter son premier titre de champion du monde. pour Verstappen et bien les calculs sont plus serrés avec deux points en moins. Si le Néerlandais termine deuxième et bien Emmer ne doit pas terminer troisième avec le tour le plus rapide car il serait en égalité avec le pilote à se devançant le pilote Red Bull par deux victoires, soit 7 contre 5 cette saison. Mais bon, assez les analyses et dirigeons-nous vers le 24e Grand Prix. Oui, la dernière manche de ce 75e championnat de Formule 1. Nous sommes sur le circuit de Yas Marina pour le Grand Prix. D'Abu Dabi a fait vivre un duel d'anthologie qui pourrait rester à jamais gravé dans l'histoire de la course automobile. Une course dont la finalité pourrait être autant, voire plus épique que la finale en 2021 entre Hamilton et Verstappen ou encore pour les plus anciens de la F1, la finale de 1997 entre Villeneuve et Schumacher au Grand Prix d'Europe. Une dernière manche pour désigner qui sera officiellement notre champion du monde 2024. Est-ce que Max Verstappen pourra rapporter un quatrième titre d'affilée? Ou encore, est-ce que ce sera la recrue de chez Asse-Jean-Les-Mars? Ou encore, Charles Leclerc chez Ferrari qui pourrait rapporter son premier titre en carrière? Et bien, commençons par la Q1, qui a été marquée par l'élimination de Kevin Magnussen dans un peu moins de 5 centièmes de tourne derrière Alexander Albonne. Les deux Kickstarter ainsi que Ocon et Sargent seront aussi éliminés alors que Emma Verstappen et Leclerc démontrent beaucoup de rapidité sur ce circuit. Et en Q2, le trio ne se fera pas surprendre alors que Lewis Hamilton prend la dixième place. Le Mexiquais Sergio Perez chez Red Bull échoue et est exclu de la Q3 tout comme Pierre Gassi, Daniel Cardo, Yuki Soda et Alexander Albonne. En Q3, Jean-Les-Mars parvient à se qualifier troisième avec deux dixièmes de moins que notre nouveau Paul-Man, l'Anne Dolores. McFestappen met de la pression au québécois en faisant le deuxième meilleur credo avec trois millième de plus que le pilot McLaren. Leclerc quatrième part seulement quatre millième de plus que Jean-Les-Mars et Sainz complète le top 5. Et bien, cela nous amène sur la grille de départ en vue de ce dernier tour de formation. Le départ de ce Grand Prix de la Boulogne sur le circuit de la Yasmina est proche et Cornet.TV apprend des nouvelles fracassantes. Oui, Jean-Les-Mars aussi à la proposition en raison des pénalités de l'Anne Dolores et Max Verstappen pour des changements de composants. Le québécois n'a pas voulu être pénalisé et a conservé son moteur qui est théoriquement plus usé que son rival néerlandais. Leclerc est aussi pénalisé ainsi que Oscar Piastri, Kevin Magnusson, Alexander Albonne, Daniel Ricciardo, Sergio Perez et Esteban Ocon. Ouf, que cela peut chambouler le classement pilote et constructeur. Mercedes est en 3e et 7e position alors que McLaren voit ses deux pilotes derrière les deux voitures de l'ASC derrière Ferrari. Avec le tour de formation, tous les yeux seront rivés vers ce duel au titre pilote-constructeur et aussi pour la 4e place qui pourrait être gagnée par AS ou Mercedes. Un épisode final pour une course décisive. Tous les partisans de Formule 1 sont excités à l'idée de voir une dernière, pardonnez-moi, confrontation en 2024 entre Verstappen et Marie Leclerc. Ce trio nous a offert une saison spectaculaire. Eh bien, soyez prêts et installez-vous confrontement alors que les feux rouges vont s'éteindre dans quelques instants. Et les feux s'éteignent et ça roule pour ce dernier Grand Prix de Formule 1. Jean-Aimard qui a un départ complètement raté. Il perd la tête derrière Carlos Sainz et Lewis Hamilton alors que Perez est bloqué à l'arrière par Kevin Manusson. Oui, Sainz, Hamilton, Emmer, Verstappen, Alonso forme le top 5. Trois les 6e. Russell lutte avec Gassi pour la 6e place. Emmer qui est 3e. Difficile départ derrière le Britannique et l'Espagnol. Des luttes sont à l'arrière alors qu'on voit là de Norris qui lutte pour la 9e position. Pas facile pour le pilote de chez McLaren. Et pour le moment au moins, il n'y a pas de DRS. Alors, les voitures vont se suivre l'un à la suite de l'autre. À moins que quelques attaques qui se produisent à l'arrière. Oui, quelques luttes qui se produisent. D'ailleurs, je crois que c'est Russell, Gassi et Landon Norris qui luttaient à 3 de front pour la 8e position. C'est extrêmement serré. Qui aura le dessus entre les deux pilotes britanniques? C'est George Russell qui conserve la 7e place. Mais pour combien de temps? Alors que Leclerc est en train de dépenser Kitsuda. Norris, Russell qui vont lutter. C'est très important. Autant pour McLaren que pour Mercedes. D'aller chercher le plus de points possible. Potentiellement remporter le classement constructeur pour McLaren. Potentiellement terminer 4e pour Mercedes devant l'écurie Asse. Et on termine le premier tour avec Carlos Sainz. Notre leader de ce Grand Prix d'Abu Dhabi. Devant Lewis Hamilton et le Québécois. J'en ai marqué. Oh, il glisse et glisse à la fin de ce 3e secteur. Mais par chance plus de peur que de mal. Mais le Québécois demeure en 3e position. Tout près de la Mercedes. On est au 2e tour. Et bien Pierre Gasly qui est en 9e position. On va probablement tenter de défendre face au Monegasque. Charles Leclerc. Oui. Il prend l'intérieur. Mais ça donne une bonne trajectoire pour la Scuderia Ferrari. Et on voit aussi l'Andonoris qui dépasse. Piastri qui lutte à l'arrière. Mais finalement Charles Leclerc. Est-ce qu'il va réussir à compléter le dépassement? Non. Ce n'est pas encore complété. On perd énormément de temps. Leclerc qui en théorie ne devrait pas remporter le titre de champion du monde. Mais la course est encore jeune. On le voit ici attaqué avec le DRS. Et c'est bien fait. Le numéro 16 qui prend les devants sur le pilote français. Leclerc 9e. Loin du titre. Et Gasly avec seulement un point. Et bien n'aide pas à sa cause. McLaren serait actuellement champion constructeur. Si la course devait s'arrêter. 3e tour. Carlos Sainte et Lewis Hamilton qui vont lutter pour la tête de ce Grand Prix. Évidemment avec le DRS c'est très chaud. J'en ai marqué tout près derrière. Prêt à saisir toute opportunité. Et il y va par l'extérieur sur la Mercedes numéro 63 de George Russell. C'est extrêmement sérieux. Le Québécois semble le prendre les devants. Alors que Max Verstappen réussit également à tenter un dépassement. Finalement il recule. Il recule. Et c'est Lewis Hamilton qui conserve la 3e position. Mais ce n'est pas terminé. Chaude lutte ici pour le top 3. Et finalement j'en ai marqué derrière Carlos Sainte. C'est très stupéfiant. Et également dangereux. Car les voitures ont tendance à vouloir se jeter à l'intérieur. Et en parlant de se jeter à l'intérieur. Le Québécois qui vient chercher la tête du Grand Prix. Sur la fiscule derrière Ferrari numéro 55. Oui. Le Québécois qui prend la tête du Grand Prix. Pour aller chercher le titre de champion du monde. Alors que Gasly qui est lent se fait attaquer par Yuki Tsunoda Alpine. Qui veut des points. Un point de moins que Williams pour la 7e position. Mais pour Pierre-Vergassi ça va prendre au moins une 9e place. S'il veut aspirer à donner Alpine la 7e place au constructeur. Il n'en aura pas de facile. Regardez ici. Lutte avec acharnement. Oui. Il lève le coude légèrement face à la Racing Bull. Qui aura le dessus entre l'Alpine et la Racing Bull. Et bien c'est ce qu'on verra prochainement. Alors que le DRS va encore une fois être extrêmement important. Finalement Tsunoda prend la position. On poursuit au 4e tour. Et évidemment j'en ai marre de pas de DRS. Et il est la cible de l'attaque de l'Espagnol Carlos Sainz. Très bien fait pour la Scuder Ferrari. Qui prend les devant. Mais est-ce que le Québécois va répliquer? Oui. Il prend l'extérieur pour tenter le dépassement. Et reprendre sa première position. C'est très bien fait. Aucun contact. Mais Carlos Sainz aura l'avantage pour le DRS. À la suite de ce duel. Il commence à donner la chance aux autres monoplastes de se rapprocher. Dont Max Verstappen qui est en 4e position. Mais qui attend de saisir l'opportunité. Et voilà la Scuder Ferrari qui réussit le dépassement. Sur la Asse numéro 91. Qui pourtant continue de montrer le bout de son nez. Pour tenter le dépassement. Mais en vain. Et d'ailleurs ça ouvre la porte à Lewis Hamilton. Pour une attaque vers l'intérieur. Qui aura le dessus. Et là j'en ai marre. Il bloque le chemin. Et oui. Je crois que Lewis Hamilton a frappé une section. Ou un morceau de la piste. Ou c'est un morceau d'aileron. Je n'ai pas pu bien voir. Ah oui. C'est le petit poteau ici. Qui l'a frappé avec le droit avant. Mais par chance aucun dégât sur la monoplace de la Mercedes. On poursuit au cinquième tour. Il y a Oscar Piastri qui a le DRS. Et beaucoup de vitesse de pointe. Va tenter un double dépassement sur Pierre Gasly et Yuki Tsunoda. Qui luttent. Coriam également à l'avant. Ça semble très difficile pour Yuki Tsunoda. Qui aura le DRS. Évidemment ça perd beaucoup de temps pour Oscar Piastri. Et ça met la run qui n'est pas dans les points. Tsunoda, Gasly au prochain virage. Qui aura le dessus entre la Racing Bull et l'Alpine. Maintenant les deux sont déjà à 3,4 secondes de Charles Leclerc. Qui s'est complètement volatilisé à l'avant. Piastri aura beaucoup de travail à faire. S'il veut donner des points à son écurie. Alors que Emmer au sixième tour. Et bien il y va sur Carlos Sainz. Ça va être chaud. Ça va être chaud. Et oui c'est très bien fait par le Québécois. Qui prend la tête de ce Grand Prix d'Abu Dhabi. Encore une fois le DRS qui fait la différence. Et on continue également. Là c'est au tour de la scu. Derrière Ferrari numéro 55. L'Espagnol qui a le DRS. Est-ce que le Québécois va réussir à défendre ? Oui facilement. Il a utilisé énormément de DRS. On a vu la lumière qui justement flashait. Alors qu'ici une bataille. Il y avait Gasly et Tsunoda. Oh my God. Qu'est-ce qui va se passer ? C'est bien fait. Oscar Piastri qui profite du DRS. Et d'une meilleure voiture. Pour gagner deux positions en un seul tour. Ferrari maintenant. Remporterait 20 points. McLaren seulement 7. Ce qui ferait en sorte que Ferrari serait champion constructeur. Donc Piastri se doit inévitablement de remonter au classement. Et bien est mort au début. Au milieu du 7e tour. Et à plus de 1,5 seconde de Carlos Sainz. Il est protégé hors du DRS de son opposant. Qui lui sera la cible de Lewis Hamilton et Max Verstappen. Qui vont potentiellement profiter de cette situation. Pour attaquer pour la 2e position. Et c'est le cas du Septuple. Champion du monde. Qui prend l'extérieur sur le pilote Ferrari. Est-ce que la monoplace rouge aura le dessus sur la monoplace argentée ? Non. Lewis Hamilton réussit le dépassement. Alors que Landon Morris attaque Landshul pour la 6e position. C'est très difficile pour le Canadien. Qui se fait dépasser par la McLaren. Et là reste à voir. Est-ce qu'on va pouvoir vivre le retour de l'appareil ? Oui Carlos Sainz qui reprend la 2e position. Et ça c'est positif pour Emmer. Qui prend justement des dixièmes de seconde. A chaque fois qu'il y a des batailles. Il est arrivé à 2 secondes de différence de Sainz. Alors que Landon Morris est en 6e place maintenant. Plus haut est le monde. Plus haut il pourrait aller chercher des points. Et éviter que Ferrari les dépasse au classement constructeur. Et oh ! Landshul qui bloque les roues. Et qui se fait dépasser par George Russell. Il y a eu un léger contact. Malheureusement pour le pilote de chez Ferrari. À Charles Klein. On n'a pas réussi à compléter le dépassement. Max Verstappen qui était tranquille depuis le 1er tour. Et bien va-t-il tenter une offensive au 9e tour ? Oui. Il y va par l'extérieur sur Lewis Hamilton. Est-ce qu'il va être en mesure d'attaquer également la Scuderia Ferrari ? C'est extrêmement serré. Qui de la Red Bull de la Ferrari de la Mercedes sortira gagnant de ce duel ? Très très chaud. Je crois que ça dépend de qui qui a le DRS. Alors qu'à l'arrière. Stroll est en difficulté. Et perd une autre position cette fois-ci. C'est contre Charles Leclerc qui prend la 8e position. Et Verstappen qui est en 3e place derrière Carlos Leclerc. Lewis Hamilton est 4e. Alonzo est 5e. Et Leclerc est 8e. Il remonte graduellement dans les points. Et maintenant Emmer qui est à 2,4 secondes d'avance. C'est tout à l'avantage de la monoplace As numéro 11 qui s'enligne vers une victoire facile si ça continue. Verstappen est d'ailleurs ralenti par Carlos Leclerc qui n'a pas de même rythme que Emmer. Et est-ce que le Néerlandais pourrait faire quelque chose justement à réussir le dépassement lors de la prochaine zone de DRS ? Tour 10. Stroll manque totalement de rythme. Est-ce que sa voiture est endommagée ? Nous ne le savons guère mais ça donne la chance à la McLaren ici de le dépasser. Et comme prévu au 11e tour, Max Verstappen qui réussit le dépassement avec le DRS facilement. Il n'a même pas besoin de lutter lors de la chicane. Il va avoir enfin, on dit un clean air, il n'aura pas de retardataires devant lui. Mais oh, une sortie de piste du Québécois, j'en ai marre. Ça, ça va lui faire perdre quelques dixièmes de seconde en ce début de 12e tour. Ce n'est pas du tout ce qui est apprécié par As. C'est une sortie de piste, avertissement pour le Québécois. Alors que Verstappen est dans la 1,8 seconde, le Néerlandais se rapproche. Je vous rappelle que la Red Bull a des voitures plus neuves sur son moteur. Alors qu'on voit déjà Carlos Sainz hors du DRS. Oui, la Ferrari a des ennuis et ça va donner une chance à Lewis Hamilton potentiellement d'attaquer. Oui, l'Espagnol qui n'a pas de DRS et qui aura le dessus à la fin de cette séquence. Le Britannique qui se place à l'intérieur de l'Espagnol, très serré encore une fois. C'est une bonne trajectoire cependant pour Carlos Sainz qui ne pourra défendre adéquatement face à Lewis Hamilton qui a pris une trajectoire plus sécuritaire et qui lui a donné une meilleure relance. Mais sans DRS, ça donne la chance à Carlos Sainz d'attaquer de nouveau pour la troisième place. C'est un pied sur le podium et évidemment ça donne la chance à Verstappen de s'éloigner. C'était extrêmement serré entre les deux mains de place. Mais qui aura le dessus ? Et bien Hamilton qui joue d'expérience et qui se place devant Carlos Sainz. Sans surprise, Verstappen et Emmer sont en sécurité du DRS de l'opposant. Mais oh, on évite l'un de deux côtes ici chez Jean-Emmer qui s'arrête au puits très précocement à la fin du 12e tour. Ce qui donne la chance à Max Sainz d'attaquer de prendre la tête de second prix. Mais que fera Red Bull suite à cette stratégie assez audacieuse de l'écurie AS, de l'écurie américaine qui y va pour des gommes dures. Très bel arrêt, 2,6 secondes. C'est ce qu'on espérait pour Jean-Emmer qui va retourner sur la piste en fond de grille. Sur une autre note, reste à savoir si c'était la bonne stratégie à faire pour éviter l'undercut. Ensuite, on revient à l'avant et bien au 13e tour. Max Verstappen est loin devant. Et il y a de la lutte à l'arrière. Oui, Carlos Sainz, Lewis Hamilton, il y a aussi Fernando Alonso. Et c'est pas facile. Mais oh, il y a eu un contact. On voit l'aileron avant endommagé de la scuille derrière Ferrari numéro 55. Sainz a un problème avec le côté droit de son aileron. Un morceau a sorti. Il va quand même... En fait, c'est volatilisé. Il va quand même attaquer la Mercedes numéro 44 de Lewis Hamilton. Mais c'est pas facile. Il n'est pas facile. Il y a même une glissade. Il a pratiquement eu contact avec Fernando Alonso. Et l'Espagnol qui perd deux positions, évidemment, avec un aileron endommagé. On va revoir la reprise de la séquence maintenant de la vue de Lewis Hamilton. Qu'est-ce qui s'est passé? Léger contact. Oh, léger contact avec le plus arrière gauche du Britannique. Malheureusement pour l'Espagnol, ça vient ruiner sa course. Lui qui va probablement vouloir s'arrêter au plus pour changer son aileron. Ou encore ne le changera pas. On a vu ça par le passé. D'ailleurs, dès le premier Grand Prix à Barème, Sainte avait eu un contact qui n'avait pas changé son aileron. Mais ça avait ruiné totalement sa course. Alors qu'on voit ici de la vue de Fernando Alonso qui va être très sage. Il va profiter justement du duel. Il va voir Sainte... Oh non! Sainte n'a pas glissé en premier lieu. C'est Lewis Hamilton qui a glissé et qui a presque entré en collision avec Carlos Sainte. Un duel qui aurait pu être dramatique pour les deux pilotes. Mais par chance, aucun contact n'en s'est suivi. Et c'est Fernando Alonso qui gagne une belle position. Stroll en neuvième position. On demeure devant Pierre Gasly et Yuki Soda. Mais c'est très difficile pour le Canadien qui n'a pas du tout le rythme. Il a de la difficulté à suivre les voitures devant alors que ça lutte pour la dixième position. Pierre Gasly qui conserve la dixième place, le français. Alors que j'en ai marre à taque ici, Alexander Albon. Il ne veut pas perdre de temps. Il ne veut pas se faire retarder par les autres. Est-ce que le undercut va être réussi? Évidemment, Max Vertappen ne veut pas se faire undercuter de cette façon. Il y va donner un peu comme Lewis Hamilton, Fernando Alonso. Carlos Sainte continue la piste. Tout comme George Russell et Lando Norris. Est-ce qu'il y aura des bons arrêts au puits? Telle est la question. Il faut absolument que Max Verstappen ait un bon arrêt. Mais non, il y a des problèmes avec le pneu avant droit. Oh, la catastrophe. Et ensuite, du trafic dans les puits. C'est 5,9 secondes. Ce n'est pas du tout ce qui était espéré. Lando Norris également qui s'arrête au puits. Ah, ça c'est bien. C'est quand même très bien. Fernando Alonso qui fait de même. Est-ce que ça va être un bon arrêt? Oui, très bien fait. Légèrement un peu de trafic, mais sans plus. Et Charles Leclerc, lui. Oh, ça a l'air difficile le pneu arrière-gauche. Ah non, on vient de perdre beaucoup de temps. 6,2 secondes comme arrêt. Ce qui va donner la chance à Jean Neymar de prendre la tête de ce Grand Prix et potentiellement d'aller chercher des secondes supplémentaires sur la deuxième place. On va le voir dans quelques instants alors qu'on voit justement les données des temps des monoplastes à la gauche de l'écran. Oui, le Québécois qui vient chercher près de 5 secondes supplémentaires face à Max Verstappen. Wow, c'est 5 secondes qui pourraient faire la différence dans cette course au titre du classement pilote. Sachant qu'en ce moment, Neymar, tant qu'il finit devant Verstappen, eh bien ça va bien. Russell et Sainz qui luttent. Oh, c'est très chaud, c'est très chaud. Mais George Russell prend les devants, évidemment. L'ascu derrière Ferrari est endommagé. Ce qui offre aussi la porte à Oscar Piastri d'y aller d'une attaque avec le DRS. Est-ce que l'Australien va être en maison d'y aller? Non, non, il reste derrière, il reste sage. Il aura d'autres opportunités. Alors que Lewis Hamilton n'est pas le plus rapide. Il est ralenti par Logan Sergent. Il perd des dixièmes de seconde. Il va tenter une offensive ici au 14e tour. C'est très bien fait, évidemment. La Mercedes qui est plus rapide que la Williams. On poursuit avec la fin du 14e tour. Évidemment, la deuxième vague s'arrête au Puy pour charger les gommes médiums pour potentiellement des gommes dures. Évidemment, avec pratiquement 16 tours à faire. Et voilà, on rentre au Puy. George Russell, des gommes dures. C'est pas évident. Il y a du trafic. Il y a du trafic. On ne ressort pas aussi rapidement que prévu. Et est-ce que ça va être un arrêt rapide pour Sainz? Ce qui ne change d'ailleurs pas son aileron. Ah non, il y a du trafic. Encore une fois, il y a Oscar Piastri qui subit la même médecine. Et il se retrouve toujours derrière Carlos Sainz. Ah, le trafic a été monstre. Et je suis certain que plusieurs monoplats se sont vus désavantagés de cet arrêté en dernier. Et comme on peut voir, Max Verstappen. Et j'en ai marre. Wow, ils sont loin devant. Magnussen, problème avec le pneu arrière gauche. Ah non, c'est triste. Mais de toute façon, la course du Danois était vouée à l'échec. Lui qui est en 16e position actuellement derrière Sergio Perez. Et ça drop et ça descend. Russell est 8e. Dorénavant Sainz 9e. Lui qui était quand même en lutte pour le top 3, le top 5. Wow. Sainz P2 à P9. Stroll, dorénavant P11. Gassi P12. Ricardo P13. Tudan est le seul qui s'est arrêté lors de la première vague. Il est dorénavant en 7e place. Et McLaren, P5 à P9. Oh wow. Ça va tout changer au classement construire. Alors que Landon Harris attaque Fernando Alonso. Est-ce que le dépassement est juste et bien fait ? Ça va être très serré entre l'Espagnol et le Britannique. Mais c'est bien fait. Aucun contact. Et on est déjà au retour du prochain tour. Et là, c'est l'inverse. C'est Alonso qui a le DRS. Alors qu'on voit une Ferrari tout prêt. Prête à saisir une opportunité pour réaliser un dépassement. Et là, ici, on ségeant la position. Mais encore une fois, la McLaren devrait avoir le dessus. Et ça va être très serré. Oui, comme de fait, Landon Harris qui est devant. Mais le DRS, c'est Alonso qui l'a. Et est-ce que lui, avec ses gommes durs, va réussir le dépassement ? Oui, c'est bien fait par l'Aston Martin qui prend la 4e place. Mais là, ils vont échanger le DRS. Il se retrouve loin de Hamilton qui est à 3,6 secondes de Verstappen. Verstappen qui est à 3,7 secondes démarre. Et Carlos Sainz qui se retrouve dixième en danger de sortir des points. Avec deux McLaren dans les points, ça donnerait pratiquement la première position à leur adversaire. Cependant, Verstappen a du rythme. Ça paraît qu'il a un meilleur moteur que celui de Jardimard et il est en train de le rattraper. Et là, on est au 17e tour et il va y avoir 3 de front entre Fernando Alonso et Charles Leclerc. Et la Norris est extrêmement serrée, aucun contact. Oui, bien fait de la Norris qui a pris justement une bonne trajectoire pour une relance. Qui aura le DRS, Fernando Alonso qui continue d'être en tête. Mais non, il n'a pas le DRS et ça donne la chance à la McLaren numéro 4 de prendre cette 4e position. La Ferrari qui n'a pas su profiter de la situation pour aller chercher une position. Leclerc qui est toujours en 6e place. Mais là, évidemment, Norris va devenir la nouvelle cible du DRS. Lui qui est à 2 secondes de Lewis Hamilton. Charles Leclerc qui voit son rêve d'être champion du monde pratiquement terminé en fin de 17e tour. Et là, Verstappen se rapproche. Verstappen se rapproche dangereusement. Et 18e tour, Alonso qui va lutter pour la 5e place. Pour défendre la 5e place. Très serré entre le Monegasque et l'Espagnol. Qui aura le dessus? On voit ici une Mercedes tout près à l'arrière. Celle de George Russell qui aura le dessus. Qui pourra saisir une opportunité. Russell qui se rajoute justement au duel. Il est à la gauche de la Ferrari. Oh, qui voudra prendre la meilleure position. Qui aura l'agressivité nécessaire. L'audace nécessaire pour aller chercher le dépassement. Et c'est fait. Leclerc qui perd sa position. Ferrari est littéralement dans le pétrin au classement constructeur. Alors que Norris est 4e et Piastri est 9e. Un peu plus de 10 tours à faire. Et oui, il y va par l'intérieur. Et Marc qui semble vouloir défendre. Un duel de choc entre les deux rivaux. Et ce depuis le début de la saison. C'est bien fait par le néerlandais. Qui vient de prendre la tête. La première position. Il est notre nouveau leader du classement. Pilote également. Oh, j'en ai marre. Qu'il va vouloir réattaquer. C'est sûr. Et comme de fait, au 20e tour. Le DRS est à lui maintenant. Et si on va s'échanger la tête de ce Grand Prix. Très bien fait par la monoplace ass numéro 91. Le Québécois. Le jeune pilote recrut. Qui aspire à devenir champion du monde. Pour la toute première fois de sa carrière. Et Alonso et Russell qui luttent. Est-ce que Russell serait en mesure. D'aller chercher une position. Je vous rappelle que Mercedes est en lutte. Pour la 4e position au classement constructeur. Très bien fait. Russell qui profite du DRS. Et d'une meilleure voiture. Et ça continue à lutter ici. J'en ai marre. Et Max de Tappel qui sont coude à coude. Et pour l'épaule. C'est très serré. Mais le Québécois ne se laisse pas faire. Oui, il bloque la trajectoire néerlandais. Et la Red Bull ne peut dépasser la hasse. Mais ça continue au 21e tour. Et il a presque eu contact. Presque eu contact entre les deux monoplace. C'est très serré. Et il est marre qui ne donne aucune chance. À Max de Tappel. Pour réaliser le dépassement. Il est marre qui fait une défense de fer. Mais le DRS est toujours présent. Et ça pourrait toujours causer du tort. Jusqu'à la dernière ligne droite possible. Ici à Abu Dhabi. Et Leclerc qui va lutter face à Alonso. Pour la 6e position. Que George Russell est bien en sécurité en 5e place. La Ferrari qui n'a pas du tout le même rythme. Oh là. Elle vient de monter sur le vibreur. Ça donne la chance à Alonso potentiellement. À aller chercher la position de façon assez facile. Et Saints qui lutte maintenant avec une Alpine. Oui, c'est Pierre Gassi. Qui vient chercher la 10e place face à la Ferrari. Qui est endommagée. Ça depuis plusieurs tours. Triste fin d'année. Fin de saison. Pour l'Espagnol. Qui ne devrait pas marquer de points aujourd'hui. Et Tsunoda. Qui s'en rajoute au duel contre Charles Leclerc. Charles Leclerc qui va probablement finir dans 12e, 13e. Voire même 14e. Si la tendance se maintient. Leclerc lui est en 7e place. Derrière Fernando Alonso. Mais on peut voir que plusieurs voitures n'ont plus de DRS. Ou sont en sécurité du DRS. Russell 5e. Qui va attaquer l'Ende de Norris. Pour la 4e place. Oh wow. C'est très bien fait par la Mercedes. Qui vient chercher la McLaren. Et là en ce moment. Il faut absolument qu'Emar finisse 1e. Si As veut aspirer à remporter le titre. Ben remporter le titre. A finir 4e. Ici on s'échange la 7e position. Avec le DRS. Entre Alonso et Charles Leclerc. Mais comme je vous dis. Mercedes As lutte avec beaucoup de férocité. Pour la 4e place au constructeur. Ça peut faire la différence au niveau du budget. 23e tour. Pour Emar. Qui s'est loupé. Lors de cette loupe. Et là. Max Verstappen va aller chercher la tête de ce Grand Prix. C'est bien fait. Mais Emar n'abandonne pas. Il y va pour prendre l'aspiration sur la Red Bull numéro 1. Il prend l'extérieur. Est-ce qu'il va tenter une offensive? Non. Il va patienter. Pour une prochaine opportunité. Potentiellement un prochain DRS. Pour réaliser le dépassement. Hamilton. 3e joueur sur le 4e. Mercedes est actuellement en 4e place. Au constructeur. Alors qu'Emar est en 2e position. Il faut qu'Emar remporte la course. Si Mercedes termine 3e et 4e. Et encore là. Ça va dépendre de qui marque le tour le plus rapide. Et on est au 24e tour. Emar demeure dans le DRS de la Red Bull. Ce qui est très bon. Malgré des gommes durs un peu plus usés. Et un moteur surtout plus usé que la Red Bull numéro 1. Pendant ce temps 25e tour. Bien le clair contre Norris. La lutte continue. Il n'y en aura pas de facile. Le numéro 4 qui se fait dépasser. Et puis Astrid contre Alonso. Également. Belle lutte au 25e tour. Entre l'Australien et l'Espagnol. Qui aura le dessus. McLaren qui cherche à rapporter le titre constructeur devant Ferrari. En théorie, ça devrait se faire grâce à McLaren. Qui oui, est à 14 points en ce moment de récolter. Et Ferrari seulement 10. Donc oui, McLaren devance Ferrari au classement constructeur. Mais il reste encore plusieurs tours. Un abandon pourrait changer drastiquement le résultat. Alors qu'on voit Yuki Tsuda. Qui est en 9e position devant Pierre Gasly. 10e. Gasly qui ne peut pas donner la chance à Alpine. De remporter la 7e position. Ici derrière Tsuda. Il faut absolument que Gasly passe devant. Moins de 5 tours à faire. Max Verstappen est notre leader devant. J'en ai marre. Et on entame le 26e tour. Alors que... Oh non ! Le pilote néerlandais perd le contrôle de sa monoplace. Et il perd carrément la première position. Oh mais au moins, il n'y a pas de dégâts sur sa voiture. Mais avec seulement 5 tours à faire. 26, 27, 28, 29. 4 tours à faire. Et bien est-ce que le numéro 1 va être en mesure de rattraper le numéro 91 ? J'en ai marre. Qui vient d'avoir un cadeau. La victoire sur un plateau d'argent. Ou un plateau de d'or. Que je devrais dire. C'est bien meilleur. Oui. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Quelle erreur de pilotage de Max Verstappen qui a donné ? Oh non ! Le derrière est parti. Et par la suite, il a tenté de rattraper sa voiture. Emmer qui a passé tout près d'entrée en collision avec la Red Bull numéro 1. Regardez ici, on voit la vue justement. Oh, la vue a embarqué. Ça a passé tout près. Mais quand même, beau réflexe dit pilote québécois. Qui s'enligne vers une victoire si la tendance se maintient. Encore une fois, un bruit moteur peut arriver à tout moment. Mais ouf que c'était chaud. Et ici, la vue maintenant justement de la caméra du casque. J'en ai marre. Le québécois qui passe bien près de voir la fin de sa course. Mais en même temps, s'il y avait eu un abandon des deux monoplastes. Et bien, potentiellement que j'en ai marre. On aurait quand même pu finir premier au classement des pilotes. Sachant que Charles Leclerc, ça lui prend quand même beaucoup de points. Ça lui prenait une deuxième position pour les dépasser. Ouf, ouf que ça passe. C'est proche des belles reprises de la séquence que nous pouvons voir à l'instant. Une séquence qui pourrait marquer la fin de cette saison 2024. On revient au 26e tour. Alonzo et Tsunoda qui luttent dorénavant. Alonzo qui n'a pas été en mesure de suivre la cadence de la McLaren. Alonzo qui semble avoir des difficultés. Il se fait dépasser. Et Lendo Norris ici qui lutte. Il veut la cinquième position. Et c'est très chaud, c'est très chaud. Est-ce que le Britannique pourra passer devant le Monegasque? Oui, la McLaren numéro 4 qui réussit le dépassement. On revient un petit peu à l'arrière. Tsunoda qui continue de lutter avec Fernando Alonzo. Est-ce qu'il va y avoir une belle bataille? Oui, en effet, très belle bataille. Et la Racing Bull qui veut absolument aller chercher le plus de points possible pour son écurie. Tsunoda ne peut cependant pas prendre la 8e position à l'Espagnol. Fernando Alonzo qui a une course en dents de scie, un up and down. Mais bon, la grosse question avec le 27e tour. Avec 5 secondes de moins que j'en ai mort et 3 tours à faire. Est-ce que Max Verstappen peut rattraper le pilote québécois? Alors, on voit ici George Russell qui se retrouve soudainement derrière le O.S. Hamilton. Le pilote britannique contre son compatriote. Réussit le dépassement pour la 3e place. Et un potentiel podium très bien fait. Les deux mercenaires qui sont P3 et P4. On voit ici Sainte et Stroll qui luttent pour la 11e position. Extrêmement serré. Est-ce que c'est Aston Martin qui aura le dessus? Évidemment, oui. En raison des bris sur l'aileron avant de la Ferrari. Le duel pour la 5e position continue entre Lando Norris et Charles Leclerc. C'est fait. Le Monégasque qui reprend la position. Mais en théorie, il devrait s'échanger le DRS jusqu'à la fin du Grand Prix. Émar a des pneus très usés. Et Verstappen se rapproche à 2 secondes. Et regardez ici. Oh non, c'est complètement raté pour le Québécois qui a glissé. Et il perd énormément de temps. Et on est au 29e tour. Dernier tour de ce Grand Prix de la saison. 2024. Le 75e championnat du monde de Formule 1. Est-ce que Jean-Émar sera résisté à la pression? Car Verstappen est tout prêt. Et on voit que le Québécois commet des erreurs. Il a beaucoup de pression. Il a beaucoup de stress. Mais ça semble tenir la monoplace Asse. Qui semble se diriger vers la ligne d'arrivée. Vers le drapeau Adami. Avec la victoire. Verstappen qui est tout prêt. Verstappen qui accélère. Ça va jouer à la ligne. Et c'est fait. Le Québécois qui l'emporte. Qui est notre champion du monde. Premier champion du monde québécois depuis Jacques Villeneuve en 1997. Incroyable. Le pilote recrut de chez Asse. Qui réussit à remporter le titre de champion du monde ici. Alors que Charles Leclerc est notre pilote du jour à Abu Dhabi. Mais le vrai pilote du jour. C'est Jean-Émar qui a su remporter la course. Et le championnat des pilotes. Wow. Félicitations. Et oui, c'est la fête. Jean-Émar qui est notre nouveau champion du monde. Dès son année recrutée, Asse réalise l'impossible. Et l'emporte devant le néerlandais Max Verstappen en étant le vainqueur de ce Grand Prix d'Abu Dhabi. C'est un rêve réalisé pour le Québécois qui aura le bonheur de se célébrer sur le podium. Avec du champagne et surtout un grand sourire. Max Verstappen a donc échoué à défendre son titre avec sa deuxième position. Et George Russell complète le podium devant son coéquipier Lewis Hamilton. Cela fait en sorte que Asse demeure quatrième au constructeur avec le même nombre de points que Mercedes. Mais avec plus de victoires. Wow. Une quatrième position très importante en termes de budget accordé pour l'écurie américaine. Norris et Piasserie terminent sixième et septième respectivement. Et cela permet à McLaren de rapporter le titre constructeur par douze points sur l'ascu derrière Ferrari. La dixième place de Pierre Gasly n'est pas suffisante. En fait, l'Alpine n'a pas réussi à aller chercher assez de points pour devancer Williams. Les deux écuries terminent avec le même nombre de points. Mais évidemment, Williams est septième ayant eu des meilleurs résultats. Kevin Magnusson a finalement terminé dix-huitième. Alors que Sainz, avec sa Ferrari adobagée, termine onzième. Perez, parti dernier, termine quinzième. Une course tout simplement spectaculaire qui représente bien la saison 2024 et ce 75e championnat de Formule 1. Une année signée Jean-Lémard, pilote recrut québécois de chez Asse, qui remporte son premier titre pilote en carrière. Mais aussi le premier titre pilote pour Asse, la première de leur histoire. Wow, let's go, sale party! C'est difficile d'y croire, mais nous sommes déjà rendus à la fin de la première saison de la carrière de Jean-Lémard. Stupéfiante saison de 24 manches qui ont permis aux Québécois de passer de 65 à 80 de note générale. Une progression fulgurante qui ne peut qu'être encourageante pour la prochaine saison. Sa renommée face à Kevin Magnussen n'est plus comparable avec 55% versus 45 et son objectif contractuel a été complété aisément. Pour une première saison, on parle de 16 fois un top 5 en qualification, 17 fois un top 10 en course, 14 podiums et 358 points au total. C'est également 10 pour une position 9 fois le meilleur tour et 8 courses remportées pour le pilote prodige de chez Asse. En termes de rivalité, eh bien, personne ne sut le vaincre. En effet, qu'il soit Magnussen-Verstappen ou Stroll, Jean-Lémard a supprouvé sa valeur. Le Québécois peut être totalement fier de ses performances. Vous pouvez justement constater le classement pilote avec Jean-Lémard qui remporte le trophée par 8 points sur Max Verstappen. Leclerc aura été à 30 points de retard de trôner au sommet du classement alors que Landon Norris et Alonso complètent le top 5. Kevin Magnussen a quand même récolté 14 points, alors que Guan Yuzu et Logan Sargent sont les deux seuls pilotes à ne pas avoir récolté de points en 2024. Au classement constructeur, eh bien, bravo à McLaren pour sa première position et bravo à Asse pour sa quatrième place devant Mercedes. Au moins, toutes les écuries ont marqué des points. Vous pouvez également voir chaque résultat de chaque pilote selon chaque course du calendrier. Emmer a vécu peut-être 6 abandons et a été le pilote d'ailleurs le moins terminé de course, mais il a été aussi très dominant lors de la deuxième moitié de la saison. Nous avons également eu 9 différents vainqueurs en Verstappen pour 5 victoires, Leclerc pour 3, Norris pour 2, Alonso pour 1 victoire, Piastri pour 2, Hamilton pour 1 et Russell pour 1. Et aussi Perez, il ne faut pas l'oublier pour une, lui qui a gagné justement au Qatar de grosses victoires pour chacun de ses pilots. D'ailleurs, voici les résultats de Jean-Némar en 2024. Des victoires en Arabie Saoudite, en Australie, en Chine, en Autriche, en Belgique, au Texas, à Las Vegas et Abu Dhabi qui viennent ensoleiller ses abandons au Japon, en Espagne, à Monza, à Singapour, au Mexique et au Qatar. Pour conclure l'analyse, voici le tableau de performance des écuries au courant de la saison. As et l'équipe ayant le plus évolué, il reste à savoir si les changements de réglementation vont affecter drastiquement ce classement des performances. Maintenant, la question sur toutes les élèves, est-ce que Jean-Némar sera de retour avec As pour la saison prochaine? Aura-t-il une offre d'une meilleure écurie? Eh bien, sonne toute, la saison 2024 est officiellement terminée. Soyez prêts pour la suite mettant en tête le début du championnat 2025, deuxième saison en carrière de Jean-Némar. Je vous invite aussi à vous abonner, à cliquer sur le pouce bleu si tu apprécies la vidéo, et évidemment à faire sonner la cloche pour ne rien manquer de mon contenu. Sur ce, je vous dis tchao tchao les cornes!